La vraie méditation Krishnamurti, cette lumière en nous, la vraie méditation Une nouvelle conscience Une conscience et une morale totalement nouvelle sont indispensables à l'avènement d'un changement radical au sein de la culture et des structures sociales actuelles. C'est une évidence. Pourtant, ni la gauche ni la droite ni les mouvances révolutionnaires n'ont l'air de s'en inquiéter. Les dogmes, les formules, les idéologies, quelle qu'en soit la nature, font partie de notre vieille conscience passée. Ce sont des élaborations d'une pensée qui fonctionnent de manière fragmentaire. En politique, la droite, la gauche et le centre en sont l'illustration. Cette activité parcellaire entraîne inévitablement des effusions de sang orchestrées soit par la droite, soit par la gauche, ou bien elles mènent au totalitarisme. Telle est la situation dont nous sommes témoins. Nous voyons la nécessité d'un changement sur le plan social, économique et moral, mais les réponses émanent de cette vieille conscience qui laisse à la pensée le rôle principal. Le désordre, la confusion et la détresse, qui sont le lot de l'humanité, font partie du paysage de cette vieille conscience. Et faute d'y apporter de profonds changements, toute activité humaine, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou religieux, ne nous poussera qu'à une destruction réciproque et à l'anéantissement de la planète. C'est l'évidence même pour tout être sensé. Il faut être à soi-même sa propre lumière. Cette lumière est la seule et unique loi. Il n'en existe pas d'autre. Toutes les autres lois émanent de la pensée et sont donc fragmentaires et contradictoires. Être à soi-même sa propre lumière, c'est refuser de suivre la lumière d'un autre, si raisonnable, si logique, si exceptionnel, si convaincant soit-il. Vous ne pouvez pas être votre propre lumière si vous êtes plongé dans les ténèbres de l'autorité, des dogmes, des conclusions hâtives. La morale n'est pas une émanation de la pensée, ni l'effet des pressions exercées par le milieu ambiant. Elle ne relève ni du passé, ni de la tradition. La morale est enfant de l'amour et l'amour n'est ni le désir, ni le plaisir. La jouissance, sensuelle ou sexuelle, n'est pas l'amour. Être à soi-même sa propre lumière, là, est la vraie liberté. Et cette liberté n'est pas une abstraction. Elle n'est pas le fruit de la pensée. Être authentiquement libre, c'est être affranchi de toute dépendance, de tout attachement, de toute soif d'expérience. Être à soi-même sa propre lumière, cesse être dégagé des structures mêmes de la pensée. Au sein de cette lumière, il n'y a place que pour l'agir, de sorte que jamais l'action ne peut être contradictoire. La contradiction n'existe que lorsque cette lumière est dissociée de l'action, lorsqu'il y a clivage entre l'acteur et l'action. Tout idéal, tout principe n'est qu'un processus mental stérile, et il ne peut coexister avec cette lumière, l'un et la négation de l'autre. Que l'observateur soit là, et cette lumière, cet amour, sont aussitôt exclus. La structure même de l'observateur est l'œuvre de la pensée, qui n'est jamais neuve, jamais libre. Le comment, le système, la pratique n'ont aucun intérêt. Seule compte la perception lucide qui se confond avec l'action. C'est à travers vos yeux que doit se former cette vision, non à travers ceux d'un autre. Cette lumière, cette loi, n'appartiennent ni à vous, ni à l'autre. La lumière, rien d'autre ne compte que la lumière. Voilà ce qu'est l'amour. Le miracle de l'attention Le miracle de l'attention Pouvons-nous faire abstraction de toute idée, de tout concept, de toute théorie, et découvrir par nous-mêmes s'il existe un objet de l'ordre du sacré, sachant qu'il ne s'agit pas du mot, car le mot n'est pas la chose, la description n'est pas l'objet décrit. Il s'agit donc de savoir s'il existe un réel authentique, qui ne soit ni le fruit de l'imagination, ni une illusion, une chimère ou un mythe, mais une réalité vraie, à jamais indestructible, une vérité qui demeure. Pour la découvrir, pour la rencontrer, il faut bannir radicalement toute forme d'autorité, surtout d'ordre spirituel, car l'autorité sous-entend le conformisme, l'obéissance, la soumission à un certain modèle. L'esprit doit être capable d'affronter seul les événements, et d'être à lui-même sa propre lumière. Marcher dans les pas d'un autre, appartenir à un groupe, se plier à des méthodes de méditation dictées par une autorité, tout cela est tout à fait hors de propos pour qui cherche à savoir s'il existe quelque chose qui soit éternel, qui échappe à toute notion de temps, que la pensée ne puisse mesurer, et qui opère au sein de notre vie quotidienne. Car cette chose-là doit faire partie de notre existence quotidienne, faute de quoi la méditation ne serait qu'une échappatoire parfaitement inutile. Encore faut-il être capable d'affronter seul les événements. Il y a une différence entre l'isolement et la solitude, entre le sentiment de solitude et la capacité d'affronter seul et en toute lucidité les événements, sans tomber dans la confusion, ni se laisser contaminer. C'est au panorama entier de la vie que nous nous intéressons, pas à un segment, à un fragment d'existence, mais à tout ce que l'on fait, pense ou ressent, donc au comportement global des êtres humains. Et puisque c'est l'ensemble de l'existence qui nous intéresse, nous ne pouvons absolument pas prendre en compte ce fragment isolé qu'est la pensée, et vouloir résoudre par son intermédiaire tous nos problèmes. La pensée peut s'arroger l'autorité requise pour rassembler les fragments et parts, mais ces fragments, c'est elles-mêmes qui les a créées. Nous sommes conditionnés à penser en termes de réussite, de progrès graduel. Les gens croient en une évolution psychologique, mais l'idée selon laquelle le « moi » psychologique pourrait être autre chose qu'une projection de la pensée, est-elle vraiment fondée ? Pour savoir s'il existe quelque chose qui ne soit pas une projection de la pensée, une illusion ou un mythe, il faut se demander s'il est possible de contrôler la pensée, de la suspendre, de la supprimer, de sorte que l'esprit soit parfaitement tranquille. Mais tout contrôle suppose un contrôleur et un objet contrôlé, n'est-ce pas ? Mais qui est le contrôleur ? N'est-il pas lui aussi né de la pensée dont l'un des fragments s'est arrogé l'autorité à titre de contrôleur ? Si vous voyez la vérité de ce fait, alors contrôleur et contrôlé ne font plus qu'un. Le sujet et l'objet de l'expérience se confondent. Le penseur est la pensée. Ce ne sont pas deux entités distinctes. Si vous comprenez cela, tout contrôle devient alors superflu. S'il n'y a plus de contrôleur, celui-ci s'étant confondu avec l'objet contrôlé, que se passe-t-il ? Lorsqu'il y a division entre l'agent et l'objet du contrôle, cela suscite un conflit et un gaspillage d'énergie. Mais lorsque contrôleur et contrôlé se confondent, au lieu d'un gaspillage d'énergie, il y a accumulation de toute l'énergie précédemment gaspillée en 20 refoulements, en 20 résistances, dû à ce clivage entre contrôleur et contrôlé. Lorsque cesse toute division, on dispose alors de ce surplus d'énergie pour aller au-delà de ce qui, croyait-on, avait besoin d'être étroitement contrôlé. Il faut comprendre sans ambiguïté que la méditation ne consiste pas à contrôler, à discipliner la pensée, car celui qui veut discipliner la pensée en est lui-même un fragment, une parcelle. Si vous saisissez la vérité de tous ces faits, alors vous disposez de toute l'énergie que vous dilapidiez à vouloir contrôler, réprimer, à vouloir aller au-delà de la réalité des faits, au-delà de ce qui est. L'esprit est-il capable de rester tout à fait tranquille, parfaitement immobile ? Nous posons la question. Car ce qui est immobile recèle une immense énergie. L'esprit, ce bavard impénitent toujours en mouvement, l'esprit qui n'est autre que la pensée, perpétuellement tournée vers le passé, vers les souvenirs, accumulant sans cesse des connaissances et perpétuellement mouvante, l'esprit donc peut-il rester complètement immobile et silencieux ? Avez-vous jamais cherché à vérifier si la pensée était capable de s'immobiliser ? Comment allez-vous découvrir par quels moyens susciter cette immobilité de la pensée ? En fait, la pensée, c'est le temps. Or le temps, c'est le mouvement, c'est la mesure. Dans la vie de tous les jours, vous mesurez, vous comparez, dans le domaine matériel comme sur le plan psychologique. Comparer veut dire mesurer. Voilà ce qu'est la mesure. Êtes-vous capable de vivre au quotidien sans jamais comparer ? Pouvez-vous faire totalement abstraction de toute forme de comparaison et ce, non pas dans le cadre de la méditation, mais dans le cadre de la vie quotidienne ? La comparaison intervient lorsqu'on choisit entre deux tissus, entre deux voitures, que l'on met en balance deux aspects du savoir, mais intérieurement, sur le plan psychologique, nous nous comparons aux autres. Lorsque cesse toute comparaison de cet ordre-là, et c'est une nécessité, sommes-nous alors capables d'affronter seuls les événements ? Car s'abstenir de comparer signifie être seul, ce qui ne veut pas dire que l'on végète pour autant. Pouvez-vous donc vivre au quotidien sans avoir recours à la comparaison ? Faites-le, ne serait-ce qu'une fois, et vous découvrirez tout ce que cela implique. Vous vous délesterez alors d'un énorme fardeau, et lorsqu'on se défait d'un fardeau inutile, l'énergie vous revient. Avez-vous jamais fait preuve d'une attention totale, absolue ? Êtes-vous attentif à ce que dit l'orateur en ce moment même ? Ou écoutez-vous en ayant l'esprit pront à la comparaison, fort d'un savoir acquis, enclin à comparer les propos tenus ici à des notions déjà connues de vous ? Interprétez-vous ces propos en fonction de votre propre savoir, de vos penchants et préjugés personnels ? L'attention, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Mais si votre attention implique votre être tout entier, votre corps, vos nerfs, vos yeux, vos oreilles et votre esprit, il n'existe plus alors de centre à partir duquel rayonne l'attention. Il n'y a plus que l'attention pure. Et cette attention-là est silence absolu. Écoutez-moi bien, car personne d'autre ne vous tiendra de tels propos, malheureusement. Alors de grâce, soyez pleinement attentifs à ce qui vous est dit ici, afin que l'acte même d'écouter soit un miracle d'attention. Une attention dans laquelle il n'y a plus de frontières, plus de limites définies, et donc plus de direction, plus d'orientation. L'attention est rien d'autre. Et lorsque cette attention est là, il n'y a plus de vous, ni de moi, plus de dualité, plus d'observateur et d'observé. Mais ce n'est pas possible si l'esprit est déjà orienté dans une voie déterminée. Nous sommes éduqués et conditionnés à suivre certaines directions, à avancer de tel point à tel autre. Nous avons fait nôtre la notion de bonheur suprême, la croyance en quelque chose qui transcende la pensée. Nous adhérons à cette croyance, à ce concept, à cette théorie. Et nous en faisons un but, un idéal, une direction, une voie vers laquelle nous tendons. Mais lorsqu'on se fixe une voie, il n'y a plus d'espace. Lorsque vous vous concentrez, que vous marchez ou que vous pensez en restant axé dans une direction définie, il n'y a plus d'espace au sein de votre esprit. Il en va de même quand les attachements, les peurs, la quête du plaisir, la soif de pouvoir, de réussite sociale, vous encombrent l'esprit. Celui-ci étouffe, il manque d'espace. L'espace nous est absolument nécessaire et dès lors qu'il y a attention véritable, il n'y a plus ni direction, ni voie à suivre, mais il y a l'espace. La méditation suppose l'absence totale de mouvement, ce qui signifie que l'esprit est dans l'immobilité absolue, il ne suit aucune direction précise. Il n'y a pas de mouvement, le mouvement étant le temps et la pensée. Si vous voyez la vérité des fêtes, pas leur description purement verbale, mais leur vérité vraie qui échappe à toute description, alors cet esprit tranquille et silencieux est là. Et il est indispensable que notre esprit fasse silence. Le but recherché n'étant pas d'améliorer notre sommeil, nos performances professionnelles ou nos rentrées d'argent. La plupart des gens ont une vie creuse et médiocre. Même s'ils possèdent un immense savoir, leur vie n'en est pas moins médiocre, pétrie de contradictions, malheureuse et sans unité aucune. Tout cela est d'une grande pauvreté et ces gens gaspillent leur existence à vouloir acquérir la richesse intérieure, à cultiver diverses formes de vertus et autres billeux visés. Non que la vertu ne soit pas nécessaire, mais la vertu c'est l'ordre. Et l'ordre ne peut être compris que lorsqu'on a exploré à fond le désordre qui règne en soi. Nous menons, il est vrai, des vies désordonnées. C'est un fait. Le désordre, ce sont les contradictions, la confusion, la diversité des désirs péremptoires. Les actes démentant les paroles, les idéaux auxquels on s'accroche et le clivage entre soi-même et ses idéaux. Le désordre, c'est tout cela. Et lorsque vous en prenez conscience et que vous y accordez votre attention pleine et entière, cette attention fait éclore l'ordre, c'est-à-dire la vertu, qui est quelque chose de vivant, que nul artifice, nul pratique n'ont jamais défiguré. La méditation vécue au quotidien n'est autre que la transformation de l'esprit. C'est une révolution psychologique qui fait que l'existence quotidienne telle que nous la vivons, et il ne s'agit pas là de théorie, d'idéal, mais du vécu de chacun des instants de notre vie, que la vie quotidienne, donc, telle que nous la vivons, est pleine de compassion, d'amour et de l'énergie nécessaire pour transcender toute forme de médiocrité, de petitesse, de superficialité. Quand l'esprit se tait, c'est-à-dire quand il est réellement silencieux, mais pas de manière forcée, sous la contrainte d'un désir ou d'un vouloir, il n'est alors un mouvement d'un tout autre genre qui n'est pas de l'ordre du temps. Vouloir pousser plus loin l'exploration de ce phénomène serait absurde. Ce ne serait qu'une description qui n'aurait donc pas l'authenticité du vrai. L'important, c'est l'art de la méditation. L'un des sens du mot art, c'est la notion de remettre les choses à leur juste place. Faisons donc en sorte que tout soit remis à sa juste place dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, pour que cesse toute confusion. Et dès lors que l'existence quotidienne sera vécue sous le signe de l'ordre, de la justesse, du silence total de l'esprit, l'esprit découvrira de lui-même si, oui ou non, l'incommensurable existe. Tant qu'on n'a pas découvert ce qui est la plus haute expression de la sainteté, la vie reste terne et dénuée de sens. Voilà pourquoi la méditation juste est absolument indispensable pour redonner à l'esprit sa fraîcheur, sa jeunesse, son innocence. Ce qui est innocent n'est en aucun cas susceptible d'être blessé. Voilà tout ce que suppose une méditation qui n'est pas isolée du quotidien. La méditation est nécessaire à la compréhension même de notre existence quotidienne. Cela veut dire qu'il vous faut être totalement attentif à ce que vous faites, à votre façon de vous adresser aux autres, à votre façon de marcher, de penser, à ce qui fait l'objet de vos pensées. Prêter attention à tout cela fait partie intégrante de la méditation. La méditation n'est pas une échappatoire. Elle n'a rien de mystérieux. mais elle est source d'un jaillissement de vie sainte et sacrée. Voilà pourquoi il faut considérer toute chose comme étant de nature sacrée. Une vie juste. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas su changer ? Car il ne change que très peu de façon marginale tout en exigeant par ailleurs une société meilleure. Il veut que l'ordre règne non seulement en lui-même et dans ses relations, intimes ou autres, mais il veut aussi voir régner dans le monde une certaine paix. Il veut avoir le loisir de s'épanouir, d'accéder à une certaine forme de félicité. L'observation confirme la persistance à travers l'histoire depuis les temps les plus reculés de cette attente de l'humanité. Plus l'homme devient civilisé, plus il engendre le désordre et plus les guerres se multiplient. Notre planète n'a jamais connu d'époque exempte de guerre, de tuerie, d'anéantissement réciproque. Une religion en détruisant une autre, une institution en dominant une autre pour mieux l'éliminer, un organisme en place étouffant tous les autres. Conscient, comme vous l'êtes, de ce conflit sans fin, ne vous demandez-vous jamais s'il est possible de vivre dans cet univers sans chercher à fuir au sein d'une communauté, sans se faire moine ou ermite, mais d'y vivre d'une manière saine, heureuse, intelligente, sans le moindre conflit intérieur ou extérieur. Si vous vous posez la question, et vous le faites, j'espère, en ce moment même, car nous menons ensemble cette réflexion, alors vous êtes en droit d'exiger l'avènement d'une société juste. Ce rêve d'une société juste hantait déjà les civilisations de l'Antiquité indienne, grecque et égyptienne. Mais une société juste ne peut exister que si l'homme lui-même est juste et bon, car c'est cette qualité même qui fait que ses relations, ses actes et tout son mode de vie sont emprunts de générosité et de justesse. Le bien, c'est aussi le beau. Le bien désigne aussi ce qui est saint. Il est relié à Dieu aux principes les plus nobles. Le mot bien doit être compris de manière très claire. Quand le bien est en vous, que la bonté vous habite, alors tout ce que vous ferez sera bien. Vos relations, vos actions, votre mode de pensée. Et il est possible d'avoir une perception instantanée de la pleine signification de ce mot, de son caractère exceptionnel. Si vous le voulez bien, réfléchissons ensemble attentivement à cette question, car si vous allez vraiment au fond des choses, cela affectera votre conscience et votre façon de penser et de vivre. C'est pourquoi je vous invite à accorder un peu d'attention à la compréhension de ce mot. Le mot n'est pas la chose. Certes, je peux décrire une montagne de façon merveilleuse. Je peux aussi la peindre ou écrire sur elle un poème. Mais le mot, la description, le poème ne sont pas la réalité authentique. Nous nous laissons trop souvent emporter sous le coup d'une émotion irrationnelle par la description, par le mot. Le bien, ce n'est pas l'opposé du mal. Le bien est sans aucun lien avec la laideur ou le mal, ni avec ce qui est malfaisant ou dénué de beauté. Le bien existe indépendamment de tout. Si vous dites que le bien est l'aboutissement ultime du mal ou de la laideur, alors c'est qu'il porte en lui le mal, la laideur, la violence. Or, le bien ne saurait en aucun cas avoir le moindre lien avec ce qui n'est ni bien ni juste. Le bien est absolument incompatible avec la soumission à une quelconque autorité. L'autorité est une chose extrêmement complexe. Il y a l'autorité des lois élaborées par l'homme au fil des siècles. Il y a les lois de la nature. Il y a aussi la loi née des expériences que nous avons vécues et à laquelle nous obéissons et la loi que nous dictent nos réactions mesquines qui sont prépondérantes dans notre existence. Et il y a enfin la loi des institutions, celle des croyances organisées que l'on nomme religion ou dogme. Or, nous le disons, le bien est sans aucun lien avec l'autorité sous quelque forme que ce soit. Regardez les choses en face. Examinez-les. Le bien n'est pas une démarche conformiste. Si vous vous conformez à une croyance, à un concept, à une idée ou à un principe, ce n'est pas bien car c'est une source de conflit. Le plein épanouissement du bien ne passe pas par un intermédiaire ni par une figure religieuse, un dogme ou une croyance. Le bien ne peut fleurir que sur le terreau de l'attention totale où l'autorité n'a pas cours. La quintessence du bien c'est un esprit dénué de tout conflit et le bien suppose d'immenses responsabilités. On ne peut être juste et bon et tolérer les guerres. Le juste se sent donc pleinement comptable de chacun des aspects de son existence. Nous voudrions savoir si celui qui a toujours vécu au sein d'une société soumise à l'influence des croyances de gens de religion à un but d'autorité peut-être un homme juste et bon car nous n'engendrerons une société différente que si vous en tant qu'être humain vous êtes d'une intégrité d'une bonté parfaite absolue et pas seulement épisodique. Est-il donc possible tout en vivant dans ce monde en se mariant en ayant des enfants est-il donc possible d'être bon et juste ? Ce terme au sens où nous l'entendons suppose une responsabilité une affection une attention une ouverture un amour immense Le mot bien inclut tout cela Vous que ces choses ne laissent pas indifférent est-il possible que vous entendiez ce message ? Si ce n'est pas possible alors vous acceptez la société telle qu'elle est Créer une société différente qui soit fondamentalement bonne au sens où nous l'entendons requiert une immense énergie Il faut pour cela mobiliser votre attention autrement dit votre énergie Les êtres humains ont énormément d'énergie quand ils veulent faire quelque chose ils le font Qu'est-ce qui empêche les êtres humains d'être tous parfaitement bons ? Où est l'obstacle ? Où est le blocage ? Pourquoi les êtres humains vous en l'occurrence ne sont-ils pas totalement bons sains et justes ? Celui qui sait observer se rend compte de ce qu'est le monde et il s'aperçoit qu'il est le monde que le monde et lui ne sont pas distincts que c'est lui qui a créé ce monde là qui a créé la société les religions avec leurs innombrables dogmes et croyances leurs innombrables rituels leurs divisions leurs dissensions Les êtres humains ont engendré tout cela Est-ce là ce qui nous empêche d'être bons ? Est-ce parce que nous croyons ou parce que nous sommes tellement obnubilés par nos problèmes sexuels par la peur l'angoisse et la solitude par notre soif de réussite par le désir de nous identifier à ceci ou à cela Est-ce là l'obstacle qui empêche l'homme d'être bon ? Si tel est le cas alors toutes ces notions n'ont aucune valeur Si vous vous apercevez que pour qu'advienne cette qualité de bonté suprême toute influence d'où qu'elle vienne y compris celle de vos propres croyances de vos propres principes de vos propres idéaux toute influence donc est un obstacle définitif à l'éclosion de cette bonté absolue alors vous vous délivrerez tout naturellement de ces tendances sans la moindre équivoque sans le moindre conflit car elles sont stupides Cet immense chaos cet immense désordre qui règne dans le monde entier met en danger toute forme de vie Il gagne du terrain de toutes parts C'est pourquoi tout être qui se livre à une observation sérieuse de lui-même et du monde se pose nécessairement ces questions Les scientifiques les hommes politiques les philosophes les psychanalystes les gourous qu'ils soient originaires de l'Inde ou du Tibet ou de chez vous n'ont pas résolu les problèmes qui nous assaillent en tant qu'être humain Ils ont émis toutes sortes de théories mais n'ont pas résolu les problèmes Personne ne le fera à notre place C'est à nous qu'il incombe de résoudre nous-mêmes ces problèmes parce que c'est nous qui en sommes la cause Mais malheureusement nous n'avons pas envie de regarder de près nos propres problèmes de les creuser et de découvrir pourquoi nous vivons en égoïste obnubilé par notre propre égo Sommes-nous capables de vivre le bien dans toute sa splendeur toute sa sainteté ? Si nous en sommes incapables cela revient à accepter le risque toujours grandissant de voir le chaos envahir notre vie celle de nos enfants et ainsi de suite à l'infini Sommes-nous prêts à approfondir le problème de la connaissance de soi ? Car chacun d'entre nous est le monde Les êtres humains partout dans le monde et quelle que soit leur couleur leur religion leur nationalité leur croyance souffrent psychologiquement au plus profond d'eux-mêmes Ils passent par des angoisses terribles et une solitude extrême par d'immenses désespoirs par des dépressions profondes et ils ont l'impression que la vie qu'ils mènent n'a pas de sens Psychologiquement parlant les hommes sont les mêmes aux quatre coins du monde C'est une réalité une vérité un fait avéré Donc sur le plan psychologique vous êtes le monde et le monde c'est vous Et lorsque vous comprenez ce que vous êtes c'est l'ensemble de la structure humaine de la nature humaine que vous comprenez Il ne s'agit pas d'une simple investigation nombriliste pourrait-on dire car lorsque vous vous connaissez vous-même et que vous vous transcendez que vous vous dépassez une nouvelle dimension voit le jour Qu'est-ce qui pourrait nous faire changer ? D'autres chocs d'autres catastrophes d'autres horreurs des formes de gouvernements différentes des images différentes d'autres idéaux Tout cela vous l'avez largement expérimenté pourtant vous n'avez pas changé plus notre éducation devient sophistiquée plus nous devenons civilisés c'est-à-dire de plus en plus éloignés de la nature plus nous devenons inhumains Que faut-il faire dans ce cas ? Puisque rien d'extérieur à nous-mêmes ne viendra à notre secours pas même les dieux il devient alors évident que je dois compter sur moi seul pour me connaître moi-même Je dois avoir une vision lucide de ce que je suis et me transformer radicalement De cette mutation jaillit alors le bien Et une société juste peut alors se créer Cette lumière en nous On peut épiloguer sans fin déverser des flots de paroles pour en arriver à des conclusions d'ordre divers mais si de toutes cette confusion verbale émerge ne serait-ce qu'une action claire cette action-là vaut un millier de mots Nous avons généralement peur d'agir car nous sommes en proie à la confusion au désordre à la contradiction au malheur Et pourtant en dépit de cette confusion de ce désarroi nous gardons l'espoir de voir advenir un jour une clarté qui ne soit pas une clarté d'emprunt une clarté qui ne se ternisse jamais qui ne soit ni donnée ni induite qui ne puisse nous être ôtée une clarté qui se pérennise d'elle-même sans l'ombre d'un effort volontaire ou d'un mobile une clarté qui n'est pas de fin et donc pas de commencement pour peu que nous prenions conscience de notre confusion intérieure nous appelons cette clarté de nos voeux voyons s'il nous est possible de la rencontrer de faire en sorte que notre esprit et notre coeur soient limpides et lucides exempts de peur et de problème cela vaudrait vraiment la peine de savoir s'il est possible que chacun soit à lui-même sa propre lumière une lumière qui ne dépende pas d'autrui et qui soit totalement libre on peut explorer un problème sous l'angle intellectuel analytique décortiquer successivement les différents facteurs de confusion et de désordre et y consacrer des jours entiers des années voire même sa vie entière sans même être certain de trouver la réponse on peut se livrer à ce processus analytique de cause et d'effet mais on peut aussi le court-circuiter complètement et aborder les choses par la voie directe sans l'intermédiaire d'aucune autorité liée à l'intellect la condition la condition indispensable est la méditation ce terme de méditation comme celui d'amour a été galvaudé traîné dans la boue ce mot est pourtant si beau si chargé de sens il y a tant de beauté non pas dans le mot en soi mais dans le sens dont il est porteur nous allons vérifier nous-mêmes s'il nous est possible d'accéder à cet état où l'esprit est en perpétuelle méditation mais pour donner à cette méditation des bases solides il faut comprendre ce que signifie l'existence ce qu'il en est de la vie et de la mort comprendre la vie et la portée extraordinaire de la mort c'est cela la méditation et non la quête de quelque expérience mystique intense ni la répétition constante d'un chapelet de mots si saint si ancien ces mots voilà soit-il ce genre de pratique a pour effet non seulement de pacifier l'esprit mais de l'émousser et de le mesmériser on pourrait tout aussi bien prendre un tranquillisant ce serait beaucoup plus simple la méditation ne consiste ni à répéter des mots ni à s'auto-hypnotiser ni à se plier à une méthode ou à un système toute expérience sous-entend la mise en œuvre d'un processus de récognition l'expérience que j'ai vécue hier m'a procuré du plaisir ou de la douleur pour être en contact étroit avec cette expérience il faut pouvoir l'identifier la reconnaître il y a identification d'un événement qui s'est déjà produit dans le passé l'expérience n'est donc jamais nouvelle la vérité elle ne peut en aucun cas faire l'objet d'une expérience c'est ce qui en fait toute la beauté elle se renouvelle sans cesse elle n'est jamais la redite d'un événement passé l'événement l'incident d'hier doit être intégralement oublié ou vécu révolu dépassé mais vouloir perpétuer cela sous forme d'une expérience que l'on va mesurer en termes d'accomplissement ou vouloir faire partager ce fabuleux événement dans le but d'impressionner ou de convaincre autrui voilà qui paraît tout à fait stupide il faut être très prudent très circonspect quant au terme d'expérience car vous ne pouvez vous rappeler une expérience que si vous l'avez déjà vécu cela veut dire qu'il y a nécessairement un centre un penseur un observateur qui retient qui garde en lui l'événement révolu la vérité elle ne relève en aucun cas de l'expérience dès lors qu'il existe un centre de reconnaissance qui n'est autre que le moi le penseur dès lors la vérité n'est point et si quelqu'un dit avoir fait l'expérience du réel méfiez-vous de lui et surtout refusez son autorité nous avons tous envie de nous fier à celui qui fait des promesses car nous n'avons en nous nulle lumière mais cette lumière personne aucun gourou aucun maître ou bien aucun sauveur personne ne peut vous la donner dans le passé nous nous sommes assujettis à diverses formes d'autorité nous avons eu foi dans les autres et ils nous ont exploité ou trahi du tout au tout il faut donc se défier de toute forme d'autorité spirituelle il faut la récuser personne ne peut nous donner cette lumière qui jamais ne s'éteint jamais ne meurt être disciple c'est imiter être disciple cela suppose non seulement que l'on renonce à sa propre lucidité à son propre questionnement à son honnêteté à son intégrité mais cela sous-entend aussi qu'en devenant disciple on a un mobile celui d'être récompensé mais la vérité ce n'est pas une récompense si l'on veut comprendre la vérité il faut faire abstraction totale de toute forme de récompense ou de châtiment l'autorité se fonde sur une peur sous-jacente et lorsqu'on se soumet à une discipline par crainte de ne pas obtenir ce que nous promet un exploiteur au nom de la vérité ou de l'expérience cela équivaut à renier sa propre lucidité sa propre honnêteté si vous dites que vous devez méditer que vous devez suivre un certain chemin un certain système de toute évidence vous vous conditionnez vous-même en fonction de ce système ou de cette méthode vous obtiendrez peut-être le résultat que vous fait miroiter la méthode mais cela ne vaut guère mieux qu'une poignée de cendres car le motif implicite est la réussite le succès et c'est la peur qui est à la racine de tout cela entre vous et moi toute notion d'autorité est exclue l'orateur n'a aucune autorité de quelque genre que ce soit il ne sait pas de vous convaincre de quoi que ce soit il ne vous demande pas de le suivre s'inféoder à quelqu'un c'est le détruire le disciple détruit le maître les exemples abondent dans l'histoire comme dans la vie quotidienne quand mari et femme cherchent à se dominer l'un l'autre ils se détruisent mutuellement il n'y a là ni liberté ni beauté ni amour si nous ne partons pas sur des bases justes sur des bases d'ordre sur des perspectives claires et profondes alors il est inévitable que la pensée devienne tortueuse trompeuse irréelle et donc sans valeur l'instauration de ces bases de cet ordre est le commencement de la méditation notre vie telle que nous la vivons au quotidien de l'instant de notre naissance à celui de notre mort en passant par le mariage les enfants le travail les réussites successives est un véritable champ de bataille non seulement sur le plan intérieur mais aussi sur le plan extérieur au bureau au sein de la famille du groupe ou de la communauté notre vie est une lutte sans fin c'est ce que nous appelons vivre douleur peur désespoir angoisse et cette immense souffrance qui nous suit comme une ombre telle est la trame de notre existence peut-être existe-t-il une poignée d'hommes capables d'observer ce désordre sans attribuer toute cette confusion à des causes extérieures bien que ces causes existent effectivement ils ne sont sans doute qu'une petite poignée à être capables d'observer le désordre de le connaître de l'examiner non seulement au niveau conscient mais aussi à un niveau plus profond sans accepter le désordre la confusion et le chaos effrayant qui règne en nous et dans le monde mais sans le nier non plus c'est toujours grâce à une poignée d'hommes qu'adviennent les changements indispensables on a beaucoup écrit sur l'inconscient surtout en Occident on lui a attribué une importance énorme l'inconscient est pourtant aussi banal et dénué d'intérêt que la part consciente de l'esprit vous pouvez le constater par vous-même si vous observez bien vous constaterez que ce que l'on nomme l'inconscient n'est autre que l'empreinte résiduelle de la race de la culture de la famille de vos motivations ou de vos appétits personnels cette empreinte est là secrètement enfouie en vous l'esprit conscient lui s'occupe de la routine du quotidien de la vie professionnelle et sexuelle et ainsi de suite accordé de l'importance à l'un ou à l'autre semble parfaitement stérile l'un comme l'autre n'ont que très peu d'importance sauf que pour pouvoir gagner notre vie notre esprit conscient doit posséder certaines connaissances techniques une lutte constante tant sur le plan intérieur au niveau profond qu'au niveau superficiel telle est la voie de l'existence c'est la voie du désordre du désarroi de la contradiction du malheur et pour l'esprit qui est englué dans tout cela vouloir méditer n'a pas de sens c'est infantile méditer vraiment c'est faire régner l'ordre dans cette confusion mais sans recourir à l'effort car tout effort ne fait que gauchir l'esprit pour voir la vérité l'esprit doit être absolument lucide et n'être ni gauchis ni contraints ni dirigés il faut jeter des bases solides autrement dit la vertu est une nécessité absolue l'ordre c'est la vertu cette vertu n'a strictement rien à voir avec la morale sociale que nous cautionnons la société nous a imposé une certaine forme de morale mais cette société n'est que le reflet de l'ensemble de l'humanité or à en croire la société et sa morale il est permis d'être avide il est permis de tuer son prochain au nom de dieu de la patrie ou d'un idéal quelconque il est permis d'être compétitif envieux dans les limites de la légalité bien sûr une telle morale n'est absolument pas digne de ce nom il faut la renier au plus profond de soi de manière radicale si l'on prétend à la vertu là est toute la bonté de la vertu ce n'est ni une habitude ni une pratique que l'on réitère jour après jour ce qui équivaut à une routine mécanique dénuée de sens être vertueux c'est connaître la nature du désordre qui n'est autre que l'ensemble de nos contradictions internes des divers plaisirs désirs et ambitions qui nous tyrannisent de l'avidité de l'envie et de la peur qui nous hantent telles sont les causes du désordre en nous comme en dehors de nous être conscient de cela c'est être en contact avec le désordre et ce contact n'est possible que si l'on ne nie pas le désordre qu'on ne lui cherche pas d'excuses qu'on n'en rend pas les autres responsables surtout l'ordre ne saurait être instauré c'est en reniant le désordre que l'ordre est la vertu c'est à dire l'ordre consiste à connaître la nature et la structure du désordre c'est relativement simple il suffit de constater le désordre total et les contradictions qui nous agitent nous haïssons et nous croyons aimer c'est le commencement du désordre de la dualité et la vertu ne procède pas de la dualité la vertu c'est une chose vivante une fleur qu'il faut cueillir encore fraîche ce n'est pas la répétition de ce qu'hier nous baptisions vertu cela c'est une démarche mécanique sans valeur l'ordre doit donc régner et cela fait partie de la méditation l'ordre doit donc régner et cela fait partie de la méditation l'ordre est synonyme de beauté mais notre existence en est si dépourvue la beauté ne peut naître de la main de l'homme la beauté n'est ni dans un tableau moderne ou ancien ni dans un bâtiment une statue un nuage une feuille elle ne flotte pas non plus sur les eaux la beauté se trouve là où règne l'ordre elle est dans l'esprit qui ignore la confusion qui est parfaitement en ordre et l'ordre ne peut régner qu'en l'absence totale d'égocentrisme lorsque le moi n'a plus aucune importance l'abolition du moi fait partie de la méditation c'est la seule méditation digne de ce nom toute votre vie vous n'avez jamais rien connu d'autre que la pensée vous lui avez attribué une importance démesurée pourtant la pensée est toujours vieille et jamais neuve elle n'est que le prolongement du souvenir il suffit d'avoir vécu dans ce contexte pour constater l'évidence d'une certaine forme de continuité mais c'est une continuité sans vie finie révolue caduque seul ce qui s'achève peut espérer un renouveau voilà pourquoi il est si important de comprendre la mort nous devons mourir à tout ce que nous connaissons avez-vous déjà essayé ? se libérer du connu se délivrer de ses souvenirs ne fût-ce que quelques jours être libéré de ses plaisirs sans le moindre argument sans la moindre peur mourir à sa famille à sa maison à son nom devenir parfaitement anonyme seul celui qui est parfaitement anonyme est en état de non-violence ignore la violence il faut donc mourir chaque jour pas dans l'abstrait mais de manière réelle et tangible essayez donc un jour ou l'autre nous avons accumulé tant de choses non seulement des livres des maisons ou des avoirs en banque mais aussi des objets intérieurs le souvenir des injures des flatteries de nos expériences particulières de nos succès névrotiques garant de notre rang social il faut mourir à tout cela sans discussion sans argumentation sans crainte il faut juste lâcher prise essayez donc un jour et vous verrez cette démarche psychologique car il ne s'agit pas d'abandonner votre femme votre mari vos enfants votre maison ou votre garde-robe il s'agit d'une attitude intérieure cette démarche consiste à n'être attachée à rien il y a en cela une immense beauté en définitive c'est cela l'amour ne croyez-vous pas l'amour ce n'est pas l'attachement l'attachement va de pair avec la peur et la peur vire fatalement à l'autoritarisme à la possessivité à la domination tyrannique méditer c'est comprendre la vie en d'autres termes c'est l'avènement de l'ordre l'ordre c'est la vertu c'est à dire la lumière cette lumière ne peut jaillir de nul autre que vous quel que soit le degré d'expérience d'intelligence d'érudition de spiritualité de cet autre personne ni sur la terre ni au ciel ne peut faire jaillir cette lumière si ce n'est vous-même et cela passe par la compréhension et la vraie méditation il faut mourir à tout ce que l'on a en soi car l'amour est frais et innocent jeune et limpide alors ayant instauré en soi cet ordre cette vertu cette lumière on peut aller au-delà de soi-même ce qui signifie que l'esprit ayant acquis un ordre qui n'est pas né de la pensée devient alors totalement silencieux et tranquille naturellement sans contrainte ni discipline et à la lumière de ce silence toute action est désormais possible puisque notre vie s'abreuve à ce silence et si l'on a la chance d'être parvenu jusque là alors au sein de ce silence naît un mouvement tout à fait différent qui ne procède ni du temps ni des mots et que la pensée ne peut mesurer car il est toujours nouveau c'est cet incommensurable que l'homme cherche depuis la nuit des temps mais vous devez aller à sa rencontre il ne peut vous être donné il n'est ni mot ni symbole mot et symbole sont destructeurs mais pour que l'incommensurable advienne il faut que l'ordre la beauté l'amour absolu soit en vous il vous faut donc mourir au sens psychologique à tout ce que vous connaissez afin que votre esprit ne soit plus torturé mais lucide et capable de voir les choses telles qu'elles sont tant sur le plan extérieur qu'intérieur la vérité explorée existe-t-il dans la vie quelque chose de sacré qui ne soit pas une invention de la pensée depuis des temps immémoriaux l'homme se pose cette question existe-t-il quelque chose au-delà de toute cette confusion de toute cette misère au-delà des ténèbres et des illusions au-delà des institutions et des réformes y a-t-il quelque chose d'authentiquement vrai au-delà du temps une chose tellement immense que la pensée ne peut s'en approcher les hommes les hommes n'ont cessé d'explorer cet univers mais apparemment seule une infime minorité d'entre eux ont été assez libres pour y pénétrer depuis les temps les plus reculés le prêtre s'est interposé entre le chercheur d'absolu et ce qu'il aspire à trouver le prêtre interprète il devient celui qui sait ou croit savoir et le chercheur d'absolu est fourvoyé détourné perdu la pensée quoi qu'elle fasse n'est pas de nature sacrée c'est un processus matériel de même que nous sommes faits de matière la pensée a divisé les hommes en une myriade de religions de nationalités la pensée est issue du savoir et le savoir n'est jamais absolu dans aucun domaine la pensée est donc limitée et elle divise chaque fois qu'une action a pour effet de diviser le conflit est inévitable comme entre communistes et capitalistes arabes et juifs hindous et musulmans ces divisions ont toutes pour origine les mécanismes de la pensée et la division va forcément de pair avec le conflit c'est une loi rien de ce que la pensée a élaboré et qu'expriment les écritures les églises les temples ou les mosquées rien de tout cela n'est sacré aucun symbole n'est sacré le symbole n'a rien de religieux c'est simplement une forme de pensée parmi d'autres une réaction superficielle à ce que nous qualifions de sacré pour explorer la vérité il faut mobiliser tout son capital d'énergie être capable de faire preuve de suffisamment d'attention pour ne pas agir en fonction d'un schéma établi il faut au contraire observer ses propres pensées ses sentiments ses contradictions et ses peurs et aller bien au-delà de sorte que l'esprit soit absolument libre pour pouvoir explorer cette chose sainte indicible hors du temps il ne faut évidemment appartenir à aucun groupe à aucune religion et n'avoir ni foi ni croyance car la croyance et la foi tiennent pour vrai des choses qui n'existent peut-être pas c'est dans la nature des croyances que de nous faire admettre qu'une chose est vraie sans que notre propre enquête notre propre vitalité notre propre énergie nous permette de le vérifier par nous-mêmes on croit parce que la croyance offre une certaine sécurité un certain réconfort mais celui qui est simplement en quête d'un réconfort psychologique ne rencontrera jamais ce qui est au-delà du temps il est donc impératif d'être totalement libre nous est-il possible de nous délivrer de tout notre conditionnement psychologique le conditionnement biologique est une chose naturelle mais le conditionnement psychologique les haines les antagonismes l'orgueil tous les facteurs de confusion c'est cela qui constitue la nature même de l'ego qui n'est autre que la pensée pour faire cette découverte il faut de l'attention qui n'est pas de la concentration il est extrêmement important de méditer car un esprit purement mécanique comme l'est la pensée ne pourra jamais entrer en contact avec ce qui est l'ordre absolu suprême et donc la liberté totale l'esprit humain est en désordre et il nous faut un esprit extrêmement ordonné un esprit qui ait compris le désordre et qui échappe à la contradiction à l'imitation au conformisme un tel esprit est vraiment attentif il est complètement attentif à tout ce qu'il fait à chacun de ses actes dans le contexte relationnel mais l'attention n'est pas la concentration qui elle est étroite restreinte limitée tandis que l'attention est sans limite cette attention possède une certaine qualité de silence qui n'est ni le silence inventé par la pensée ni le silence faisant suite au bruit ni le silence d'une pensée qui est en attente de la pensée suivante il faut donc un silence qui ne soit le fruit ni du désir ni du vouloir ni de la pensée et cette méditation exclut toute présence d'une entité qui contrôle tous les systèmes inventés par des groupes tournent immanquablement autour de l'effort du contrôle de la discipline mais la discipline signifie apprendre non pas se conformer mais apprendre afin que l'esprit devienne de plus en plus subtile apprendre c'est un mouvement perpétuel qui ne se fonde pas sur le savoir méditer c'est se libérer du connu c'est-à-dire de la mesure dans cette méditation règne un silence absolu alors dans ce silence et en lui seul survient enfin l'innommé la pensée la pensée est un mouvement entre ce qui est et ce qui devrait être la pensée est le temps qu'il faut pour passer de l'un à l'autre et tant que persiste la division la division qui sépare ces deux pôles ce mouvement n'est autre que le temps mental la pensée c'est donc le temps en sa qualité de mouvement ce temps sous forme de mouvement de pensée existe-t-il encore lorsque l'observation ne concerne que ce qui est autrement dit si l'observation n'est plus le couple observateur-observé mais qu'il n'y ait plus que l'observation pure sans aucun mouvement qui aille au-delà de ce qui est il est essentiel que notre esprit saisisse bien la différence car la pensée sait façonner les représentations les plus merveilleuses du saint et du sacré comme l'ont fait toutes les religions toutes les religions se fondent sur la pensée toutes les religions consistent à organiser la pensée sous forme de croyances de dogmes de rituels et si l'on ne saisit pas parfaitement en quoi la pensée est synonyme de temps et de mouvement jamais l'esprit ne parviendra à transcender ses propres limites nous sommes entraînés éduqués dressés à vouloir changer ce qui est en un idéal ce qui devrait être et cela prend du temps le processus par lequel la pensée couvre la distance séparant ce qui est de ce qui devrait être n'est autre que le temps requis pour changer la réalité en idéal mais l'observateur et la chose observée ne faisant qu'un il n'y a rien à changer il n'existe rien d'autre que ce qui est l'observateur ne sait pas comment s'y prendre il essaie donc diverses méthodes pour changer ce qui est il cherche à contrôler à étouffer la réalité des faits mais l'observateur est indissociable de l'observer l'observateur et ce qui est sont une seule et même chose prenons la colère la jalousie l'observateur ne fait qu'un avec elle la jalousie n'existe pas indépendamment de celui qui l'observe la jalousie et le jaloux ne font qu'un mais lorsque cesse tout mouvement mental s'inscrivant dans le temps et visant à vouloir changer ce qui est lorsque la pensée s'aperçoit que cette transformation est impossible alors ce qui est cesse définitivement d'exister car l'observateur et l'observé ne font plus qu'un approfondissez sérieusement cette question et vous constaterez les faits par vous-même en fait c'est tout simple si j'ai de l'antipathie pour quelqu'un mon aversion n'est pas différente du moi ou du vous l'entité qui éprouve cette aversion est l'aversion elle-même elle n'en est pas dissociée et lorsque la pensée dit je dois dominer mon aversion il se crée alors un mouvement dans le temps pour dominer la réalité telle qu'elle est pour dominer ce qui est et ce mouvement c'est la pensée qui le crée donc l'observateur l'entité et la chose qui est qualifiée d'aversion sont identiques on est par conséquent dans l'immobilité totale ce n'est pas une situation statique mais la suspension totale de tout mouvement c'est donc le silence absolu le temps sous forme de mouvement le temps sous forme de pensée tendant vers un but cesse soudain d'exister l'action est donc instantanée l'esprit s'étant doté de bases solides est délivré du désordre et c'est ainsi que la vertu fleurit à profusion dans toute sa splendeur ces bases sont le fondement de la relation qui se noue entre vous et autrui dans cette relation n'entre aucune activité créatrice d'image il n'y a que la relation et non deux images cherchant à s'ajuster l'une à l'autre il n'y a que ce qui est il n'est pas question de vouloir le changer car vouloir changer vouloir transformer ce qui est constitue le processus même de la pensée son mouvement en termes de temps lorsqu'on en est à ce point l'esprit devient parfaitement immobile de même que les cellules du silencieux cerveau l'esprit qui est le réceptacle des souvenirs des expériences du savoir peut et doit fonctionner dans le champ du connu mais à présent cet esprit est affranchi de toute activité liée au temps et à la pensée alors l'esprit est parfaitement silencieux et tout se passe sans le moindre effort tout cela doit s'effectuer sans la moindre forme de discipline de contrôle car il contribue au désordre en fait ce que nous disons se démarque radicalement des propos des gourous des maîtres des philosophes zen car toute notion d'autorité est exclue tout comme il est exclu de devenir disciple si vous devenez le disciple d'un autre non seulement vous vous détruisez mais vous détruisez l'autre l'esprit authentiquement religieux ne s'arroge aucune espèce d'autorité mais il a l'intelligence et il applique cette intelligence dans le monde de l'action l'autorité du scientifique du médecin du moniteur de conduite est justifiée mais en dehors de ce monde là tout gourou toute forme d'autorité est à bannir donc pour peu que vous ayez creusé suffisamment loin vous constaterez que l'esprit a désormais instauré l'ordre au sein de ses relations et qu'il comprend toute l'étendue et toute la complexité du désordre dans lequel baigne notre existence quotidienne c'est de l'appréhension de la prise de conscience de ce désordre conscience d'où toute notion de choix est bannie que provient la beauté de la vertu c'est de l'appréhension de la prise de conscience de ce désordre conscience d'où toute notion de choix est bannie que provient la beauté de la vertu une vertu qui n'est pas cultivée qui n'est pas le fruit de la pensée cette vertu n'est autre que l'amour et l'ordre et si l'esprit a su la pourvoir de racines profondes elle est inamovible indéracinable immuable il est alors possible d'explorer tout le processus du temps alors l'esprit est tout à fait immobile et silencieux l'observateur le sujet de l'expérience le penseur ont disparu il existe diverses formes de perceptions sensorielles et extrasensorielles voyances dont de guérisons et autres phénomènes en tout genre se manifestent mais ce sont des domaines accessoires et tout esprit réellement intéressé par la découverte du vrai du sacré s'abstiendra d'y toucher c'est alors que l'esprit est libre d'observer alors se trouve l'indicible l'éternel que l'homme cherche depuis des siècles et il n'est pas de mot pour le décrire l'image créée par la pensée s'efface complètement définitivement car l'entité qui cherche à mettre en mots cet indicible n'existe plus mais votre esprit ne peut le découvrir en faire la rencontre que si vous êtes mu par cette chose étrange qui s'appelle l'amour la compassion un amour qui ne s'adresse pas seulement à votre prochain mais aux animaux aux arbres et à toute chose un tel esprit devient alors sacré la somme de toute énergie la pensée est limitée parce que le savoir est limité et toute action mise en oeuvre par la pensée concoctée par elle est nécessairement limitée il faut avoir la tête claire et le coeur lucide pour comprendre ce qu'est un esprit vraiment religieux pour le découvrir il faut tourner le dos définitivement à tous les rituels et symboles qu'a inventé la pensée si vous reniez si vous réfutez ce qui est faux vous découvrez alors le vrai reniez donc tous les systèmes de méditation car vous voyez bien par vous même qu'ils ne sont tous que des élucubrations de la pensée c'est l'homme qui en est l'auteur notre existence est si incertaine si bancale que nous avons soif de satisfaction et d'amour que nous aspirons à quelque chose de stable de permanent d'éternel cette chose nous la voulons immuable inaltérable et nous croyons pouvoir l'obtenir en nous livrant à certaines pratiques or celles-ci sont inventées de toutes pièces par la pensée et la pensée étant contradictoire toute forme de méditation ayant pour source la pensée ne mérite pas le nom de méditation la méditation authentique implique la négation totale le reniement absolu de tout ce qui relève de l'invention humaine sur le plan psychologique le domaine technologique lui n'a pas à être renié mais le reniement concerne tout ce que l'homme a créé et écrit dans sa quête de vérité à force de vouloir fuir la lassitude la souffrance la douleur nous tombons dans ce piège toutes les postures tous les exercices respiratoires toutes les activités liées à la pensée sont à bannir lorsqu'on a rejeté tout cela une question se pose la pensée peut-elle jamais s'achever ? ou en d'autres termes la pensée sous forme de temps peut-elle s'interrompre ? la question ne concerne pas le temps extérieur mais le temps en termes de devenir devenir un être éclairé devenir non violent ou pour le vaniteux devenir humble c'est tout ce schéma du devenir psychologique qui constitue le temps le temps c'est aussi la pensée la pensée peut-elle cesser d'exister ? sans recourir à la discipline au contrôle car en effet quelle est cette entité qui met en place la discipline ? ce sentiment de dualité est toujours présent en nous il y a celui qui contrôle et l'objet contrôlé l'observateur et l'observé le sujet et l'objet de l'expérience le penseur et la pensée cette dualité qui divise nous habite toujours elle vient sans doute en droite ligne de l'observation du monde physique dans cet univers là la dualité est omniprésente il y a l'ombre et la lumière la clarté et les ténèbres l'homme et la femme et ainsi de suite nous avons probablement élargi ces notions au champ de la psyché mais l'entité qui contrôle existe-t-elle vraiment indépendamment de l'objet contrôlé je vous invite à creuser la question avec le plus grand soin dans la méditation classique ordinaire les gourous soucieux d'en propager la pratique s'intéressent de près à ce duo contrôleur contrôlé ils vous disent qu'il faut contrôler vos pensées et que c'est ainsi que vous émettrez fin ou que vous les réduirez à une seule et unique pensée or ce que nous voulons c'est savoir qui est exactement ce fameux contrôleur on pourrait dire c'est le moi supérieur ou c'est le témoin ou encore c'est quelque chose qui ne relève pas de la pensée alors que le contrôleur fait effectivement partie de la pensée c'est une évidence le sujet qui contrôle et l'objet contrôlé ne font qu'un la pensée s'est scindée en deux éléments celui qui contrôle et ce qu'il s'apprête à contrôler mais on reste dans le cadre de l'activité de la pensée un phénomène étrange veut que la pensée s'invente des dieux qu'elle vénère ensuite c'est de l'auto-vénération ni plus ni moins donc lorsqu'on comprend que tout le mouvement qui anime le contrôleur ne fait qu'un avec l'objet contrôlé alors cesse tout contrôle c'est une chose dangereuse à dire à des gens n'ayant pas compris ce phénomène nous ne faisons pas campagne pour une absence totale de contrôle nous disons en revanche que chaque fois que l'on constate que contrôleur et contrôlé ne font qu'un que penseur et pensée sont une seule et même chose si l'on reste alors au contact de la vérité tout entière au contact de cette réalité sans que la pensée vienne s'interposer on dispose alors d'un tout autre genre d'énergie la méditation c'est la somme de toute énergie ce n'est pas l'énergie créée par la pensée à l'occasion des frictions qu'elle suscite mais l'énergie qui se manifeste dès qu'il n'y a plus trace de conflit au sein de l'esprit le mot religion est sans doute celui qui décrit le mieux l'acte de rassembler toute son énergie afin d'agir avec attention un esprit religieux sait être attentionné c'est à dire qu'il fait preuve d'égard d'attention il sait regarder et observer et cette observation est pleine d'affection de compassion la concentration n'est qu'une invention de plus de la pensée à l'école on vous dit de vous concentrer sur votre livre vous apprenez à vous concentrer vous essayez d'exclure toutes les autres pensées de vous empêcher de regarder par la fenêtre la concentration suppose une résistance on jugule on freine l'énorme énergie de la vie jusqu'à un certain point alors que dans l'attention véritable où la vigilance bannit l'intervention d'un choix c'est la conscience sans choix toute votre énergie est là lorsque vous êtes attentif de la sorte il n'y a plus de centre servant de base à votre attention alors que dans la concentration au contraire ce centre est toujours présent il faudrait aussi que nous abordions ensemble la question de l'espace la vie moderne fait que nous habitons dans des appartements qui s'entassent les uns au-dessus des autres physiquement nous sommes privés d'espace nous manquons d'espace extérieur et intérieurement l'espace nous fait cruellement défaut car notre cerveau se livre à un bavardage incessant la méditation consiste à comprendre ou à rencontrer cet espace qui n'est pas une élaboration de la pensée qui n'est pas un espace prenant forme de moi et de non-moi cet espace n'est pas un espace inventé un espace abstrait mais un espace bien réel c'est-à-dire une vaste distance sans limite une observation sans entrave un mouvement perpétuel n'ayant pas de frontière tel est ce vaste espace et dans cet immense espace le temps n'a pas de cours le temps sous forme de pensée a disparu depuis des lustres grâce à la constatation du fait que la pensée bien qu'ayant un espace bien à elle ne dispose pas de ce vaste espace qui est d'une autre nature la pensée lorsqu'on veut apprendre maîtriser une technique la pensée en tant que savoir et temps a besoin d'espace la mémoire est nécessaire à un certain niveau mais pas au niveau psychologique lorsqu'on a en permanence cette vigilance de tous les instants qui vide le cerveau de tous les souvenirs accumulés alors le moi le moi adepte de la réussite le moi conflictuel disparaît parce qu'on a mis de l'ordre dans la maison le cerveau a son rythme propre mais ce rythme s'est trouvé faussé en raison de notre extravagance et des mauvais coups infligés à notre cerveau par l'abus de drogue de foi de croyance d'alcool ou de tabac c'est ainsi qu'il a perdu sa vitalité première la méditation est cette faculté d'appréhension totale de la globalité de la vie de là naît l'action juste la méditation c'est le silence absolu de l'esprit pas un silence relatif ou un silence que la pensée structure ou elle se projette mais le silence de l'ordre qui n'est autre que la liberté seul ce silence total parfait d'une pureté absolue est la vérité suprême éternelle et infinie voilà ce qu'est la méditation cette chose hors du temps éternellement sacrée le cerveau et sa si longue histoire le cerveau doué d'aptitudes fabuleuses de capacités infinies a évolué au fil du temps et glané en chemin un immense capital de connaissance et d'expérience ce cerveau soumis à un lourd conditionnement et à une érosion constante est-il capable de retrouver la jeunesse votre cerveau peut-il se délivrer de sa continuité y mettre fin et prendre un nouveau départ le cerveau peut-il devenir totalement innocent au sens où je l'entends un cerveau innocent est un cerveau incapable de subir aucun mal c'est-à-dire non seulement incapable de blesser les autres mais incapable d'être lui-même blessé votre cerveau qui est aussi celui de tous les êtres humains n'a cessé d'évoluer depuis la nuit des temps il a été conditionné par les cultures les religions les pressions sociales et économiques successives ce cerveau s'est inscrit dans une continuité qui perdure encore aujourd'hui et cette durée lui a procuré un certain sentiment de sécurité voilà pourquoi vous acceptez la tradition parce que la tradition l'imitation le conformisme sont des gages de sécurité la sécurité réside aussi dans l'illusion or il va de soi que tous vos dieux ne sont que des illusions élaborées par la pensée toute foi toute croyance n'est qu'une illusion foi et croyance sont superfus mais avoir foi en Dieu en Jésus en Krishna ou que sais-je encore donne le sentiment d'être en sécurité dans le giron protecteur de la divinité mais ce n'est qu'une illusion ce que nous voulons savoir c'est si le cerveau peut trouver ce qui permettrait de mettre un terme à cette continuité du temps cette continuité fondée sur la continuité du savoir est censée être un progrès une avancée une évolution et c'est cela que nous contestons lorsque le cerveau est en quête de continuité il devient mécanique toute pensée est mécanique car elle se fonde sur la mémoire qui est la réponse l'écho du savoir il n'existe donc pas de pensée qui soit neuve le je le moi est une expression de cette continuité le je s'est transmis depuis des millénaires de génération en génération c'est une forme de continuité or ce qui est continu et mécanique ne saurait être neuf si vous percevez cela c'est magnifique écoutez tranquillement n'acquiescez pas écoutez seulement tant que l'esprit enregistre les blessures la douleur cela lui donne une continuité d'où cette impression que je persiste dans le temps tant que l'esprit enregistre comme un ordinateur il reste mécanique lorsqu'on vous adresse des injures ou des louanges il les enregistre et cela dure depuis des millénaires tel est notre conditionnement ainsi en est-il de tout le mouvement progressif qui est le nôtre notre question est donc celle-ci est-il possible de n'enregistrer que ce qui a une utilité réelle et rien d'autre pourquoi devrait-on enregistrer des choses qui font mal pourquoi faudrait-il enregistrer l'insulte ou la flatterie quand vous les enregistrez quand le cerveau les enregistre cela vous empêche d'observer celui qui vous les adresse en d'autres termes vous observez l'auteur des insultes ou des flatteries avec l'esprit le cerveau même qui les a enregistrés de sorte que jamais vous ne voyez vraiment votre interlocuteur l'enregistrement s'inscrit dans une continuité et dans cette continuité il y a une sécurité le cerveau se dit j'ai été blessé dans le passé je vais donc enregistrer cela le garder en mémoire afin d'éviter toute blessure ultérieure cette attitude se justifie peut-être sur le plan physique mais est-elle fondée d'un point de vue psychologique si l'on a été blessé c'est parce que la blessure est ce mouvement dans le temps par lequel se construit l'image que vous avez de vous-même et quand cette image est égratignée cela vous fait mal tant que vous garderez cette image en vous vous subirez sans cesse de nouvelles blessures cette image est-il donc possible de s'en défaire et par conséquent de ne rien enregistrer nous jetons ici les bases indispensables pour découvrir ce qu'est la méditation est-il possible d'enregistrer au niveau psychologique uniquement ce qui est nécessaire et pleinement justifié dès lors que vous avez instauré l'ordre que l'ordre est présent dans votre vie la liberté est là seul un esprit en désordre cherche la liberté quand l'ordre absolu règne cet ordre même est liberté pour pouvoir aller au fond des choses il faut d'abord que vous compreniez la nature de votre conscience votre conscience n'est rien d'autre que ce qu'elle contient sans ce contenu elle n'existe pas c'est lui qui constitue la conscience ce contenu ce sont nos traditions nos angoisses c'est notre nom notre statut social le contenu c'est tout cela et c'est aussi et c'est aussi notre conscience cette conscience tous aspects confondus y compris le cerveau et l'esprit avec tout son contenu cette conscience donc peut-elle prendre conscience de ce contenu en voir la durée peut-elle ensuite prendre en compte l'un des aspects de cette conscience l'attachement par exemple et y mettre fin délibérément ce qui revient à briser cette continuité nous voulons savoir s'il est possible d'enregistrer uniquement ce qui répond avec pertinence aux nécessités réelles mais rien d'autre comprenez la beauté de la question comprenez-en les implications la profondeur moi je dis que la chose est possible et je vais l'expliquer mais l'explication n'est pas le fait lui-même ne vous laissez pas piéger par l'explication mais servez-vous-en pour aborder la réalité du fait ensuite l'explication n'a plus d'importance le mouvement du temps de la pensée du savoir tout ce processus qui est issu du passé se modifie dans le présent et poursuit sa trajectoire c'est cela la continuité c'est tout ce processus d'enregistrement qu'effectue le cerveau et sans lequel tout savoir nous serait interdit le savoir c'est la continuité et le sentiment de sécurité qu'elle procure au cerveau l'incite fatalement à persister dans cette voie ce mouvement a fini par s'infiltrer dans la sphère psychologique mais le savoir reste toujours limité il n'existe pas de savoir omnipotent mais le cerveau ayant trouvé dans ce processus du savoir une forme de sécurité s'y accroche et traduit chaque incident ou accident en termes de passé le passé a donc pour le cerveau une importance énorme parce que le cerveau lui-même est le passé cependant notre propre intellect en bonne logique se rend clairement compte que toute chose dotée de continuité ne saurait être nouvelle il n'existe pas plus de parfums nouveaux que de nouveaux paradis ou de nouvelles terres l'intellect dit alors peut-on mettre un terme à la continuité sans faire courir de risque au cerveau qui se sent perdu s'il en est privé et aussi si je mets fin à cette continuité que va-t-il se passer le cerveau a besoin de sécurité alors que va-t-il se passer le cerveau a décrété qu'il ne pouvait fonctionner que s'il est en sécurité réel ou illusoire et cette sécurité c'est la poursuite du processus d'enregistrement qui la lui garantit et vous vous dites au cerveau n'enregistre que ce qui répond adéquatement à de vrais besoins et rien d'autre le cerveau est soudain désorienté et parce qu'il ne fonctionne que s'il est mu par le besoin de sécurité il répond promettez-moi la sécurité et je pars tout de suite à sa recherche la vraie sécurité existe mais ce n'est pas à cela qu'elle ressemble la vraie sécurité consiste à remettre le savoir et la pensée à leur juste place pour que notre vie soit en ordre il faut d'abord que le cerveau comprenne qu'il vit dans le désordre qu'il nomme à tort sécurité lorsqu'il se rend compte que la sécurité suppose d'abord de tout remettre en ordre de n'enregistrer que ce qui se justifie et rien d'autre le cerveau dit alors j'ai compris j'ai saisi j'ai percé à jour tout le processus de la continuité le cerveau le cerveau a eu un flash de vision lucide conséquence directe de l'ordre absolu qui se fait dès que le cerveau a remis toute chose à sa juste place on a alors une vision globale et lucide de l'ensemble du processus de la conscience et le cerveau n'enregistrera plus désormais que l'indispensable et rien d'autre ce qui sous-entend que l'activité du cerveau se modifie car le fait de voir pour la première fois quelque chose de nouveau met en oeuvre une nouvelle fonction lorsque le cerveau voit quelque chose d'inédit une nouvelle fonction apparaît il naît un nouvel organisme il est absolument indispensable que le cerveau que l'esprit déborde de fraîcheur de vie et de jeunesse et c'est ce qui se passe lorsque au niveau psychique plus rien qui soit d'ordre affectif émotionnel n'est enregistré l'amour s'inscrit-il dans cette conscience l'amour a-t-il une continuité nous avons dit que la conscience ordinaire était synonyme de continuité de tradition l'amour se situe-t-il dans ce champ-là ou hors de ce champ ? je n'affirme ni l'un ni l'autre je pose cette question en forme de défi si l'amour s'inscrit dans le champ de notre conscience dans ce cas il reste toujours lié à la pensée n'est-ce pas ? or le contenu de notre conscience est élaboré par la pensée les croyances les dieux les superstitions la peur font tous partie intégrante de la pensée l'amour fait-il partie de la pensée de cette conscience liée à la pensée ou en d'autres termes l'amour est-ce le désir le plaisir le sexe l'amour fait-il partie du processus ordinaire de la pensée l'amour est-il un souvenir l'amour ne saurait exister ni apparaître comme la fraîche rosée du matin si l'intellect jouit de la suprématie absolue notre civilisation a toujours vénéré l'intellect car il est à l'origine des théories touchant à Dieu comme des principes et des idéaux l'amour fait-il partie de ce courant de ce flux de conscience l'amour peut-il coexister avec la jalousie peut-il coexister avec l'attachement envers une femme un mari des enfants l'amour peut-il coexister avec la persistance dans notre mémoire de l'attirance sexuelle d'un souvenir ou d'une image l'amour a-t-il une continuité ? allez au fond du problème et découvrez ce qu'il en est car cet amour-là est absent de votre cœur voilà pourquoi le monde est dans un tel chaos pour pouvoir rencontrer cet amour il faut que s'interrompe tout ce flux mouvant de la conscience que cesse votre jalousie vos antagonismes vos ambitions votre soif de réussite votre désir de devenir meilleur ou plus noble votre course au pouvoir qu'il s'agisse du pouvoir de lévitation ou du pouvoir de réussir en affaires dans la société la politique ou la religion ou encore du pouvoir que l'on veut exercer sur sa femme son mari ou sur ses enfants tant que persiste la moindre trace d'égoïsme il n'y a place pour rien d'autre or l'essence même de l'égocentrisme c'est ce processus d'enregistrement la fin ultime de toute souffrance est le début de la compassion mais nous avons utilisé la souffrance comme un moyen de progresser de devenir meilleur alors qu'au contraire avec la disparition de la souffrance quelque chose d'infiniment neuf voit le jour il est indispensable d'avoir de l'espace non seulement sur le plan physique mais également au niveau de l'esprit autrement dit il ne faut pas être toujours occupé or une foule de questions assaille sans cesse notre esprit comment vais-je faire cesser ce bavardage j'ai absolument besoin d'espace je dois être silencieux la ménagère axe ses préoccupations sur la cuisine et les enfants le dévot sur son dieu l'homme sur sa profession sa sexualité son travail ses ambitions sa position sociale l'esprit est occupé au point qu'il n'y a plus d'espace en lui l'ordre que nous instaurons au sein de notre vie ne relève ni de la discipline ni du contrôle nous avons su voir avec intelligence que l'ordre ne pouvait venir que de la compréhension du désordre nous mettons donc de l'ordre dans notre vie et dans nos relations et c'est très important car la vie n'est que relation mouvement action dans le cadre des relations s'il n'y a pas d'ordre dans votre relation avec votre femme votre mari vos enfants votre voisin proche ou éloigné abandonnez toute idée de méditation si vous essayez de méditer sans que l'ordre règne dans votre existence vous tomberez fatalement dans le piège des illusions si en revanche votre motivation est sérieuse et que l'ordre règne en vous pas un ordre éphémère mais l'ordre absolu cet ordre là peut s'ouvrir sur l'ordre cosmique il est en relation avec l'ordre cosmique l'ordre cosmique c'est un coucher de soleil c'est la lune qui se lève c'est le merveilleux firmament du soir dans toute sa splendeur l'ordre c'est autre chose que d'observer simplement le cosmos l'univers à travers un télescope si l'ordre règne ici même dans notre vie alors cet ordre noue une relation extraordinaire avec l'univers lorsque l'esprit est trop occupé il n'y a plus d'ordre il n'y a plus d'espace lorsqu'un esprit regorge de problèmes comment pourrait-il jouir du plus petit espace pour qu'il puisse avoir de l'espace en lui il faut que chaque problème soit réglé dès qu'il se manifeste cela fait partie de la méditation que de ne pas reporter les problèmes au lendemain peut-on cesser d'être perpétuellement occupé ce qui ne veut pas dire devenir irresponsable au contraire lorsqu'on est plus occupé on est attentif à ses responsabilités seul un esprit sans cesse occupé est confus et la responsabilité devient alors quelque chose de laid ou peut s'immiscer un sentiment de culpabilité ne me demandez surtout pas comment faire pour cesser d'être occupé car alors ce sont un système une méthode des slogans qui vont entrer dans vos préoccupations mais si vous voyez si vous percevez en toute lucidité ce fait que tout esprit trop occupé est un esprit destructeur un esprit privé de liberté dénué d'espace alors la chose advient on peut alors examiner de près l'attention êtes-vous attentif en ce moment même que signifie prêter attention si vous êtes réellement attentif il n'existe pas de centre à partir duquel s'exerce votre attention et cette attention ne peut pas perdurer comme vous le souhaiteriez la continuité n'est autre que de l'inattention lorsque vous êtes en état d'attention véritable c'est à dire tout à l'écoute il n'existe plus aucun centre qui dise j'apprends j'entends je vois il n'y a plus rien d'autre que la perception d'un immense tout et c'est cette présence qui observe qui écoute qui apprend et dans cette attention tout processus de pensée est absent mais cette attention ne peut être maintenue lorsque la pensée décrète qu'elle doit trouver le moyen d'accéder à cette attention réussir à la maîtriser ce mouvement du désir qu'elle envie de capturer l'attention est une preuve d'inattention le signe d'un manque d'attention l'attention véritable c'est-à-dire c'est-à-dire de l'attention un diamètre un diamètre un diamètre irradiant du centre vers la périphérie pour que l'espace soit là il faut qu'il n'y ait plus de centre cet espace est donc absolument illimité l'attention suppose que l'on mobilise toute son énergie dans l'écoute dans l'observation et tout centre est absent de cette attention là alors advient un esprit qui a compris l'ordre qui est affranchi de la peur qui a mis fin à la souffrance et qui ayant compris la nature du plaisir l'a remis à sa juste place la question qui se pose alors est celle-ci quelle est la qualité qui caractérise un esprit totalement silencieux la question n'est pas de savoir comment acquérir ce silence comment obtenir la paix de l'esprit nous parlons ici de la qualité propre à un esprit qui est absolument silencieux silencieux d'une manière qui n'a rien à voir avec le temps le silence est divers il y a le silence entre deux notes entre deux pensées entre deux mouvements il y a le silence entre deux guerres et celui qui précède la dispute entre mari et femme mais ce n'est pas de cette qualité de silence que nous parlons car ces silences sont éphémères ils s'effacent nous voulons parler d'un silence qui n'est pas issu de la pensée qui ne se cultive pas qui n'advient que lorsqu'on a compris l'ensemble du mouvement du processus de l'existence c'est de tout cela que naît le silence il n'y a plus alors ni question ni réponse plus de défi ni de quête tout prend fin avec ce silence avec ce silence et c'est en lui que naît la sensation d'un immense espace d'une immense beauté et d'un formidable jaillissement d'énergie alors advient cette chose à la fois éternellement sacrée et étrangère au temps dont la source n'est ni la civilisation ni la pensée la vraie méditation dans toute son ampleur elle est là qu'est-ce que la création ? quelle est l'origine de toute forme d'existence de la cellule la plus minuscule jusqu'au cerveau le plus complexe y a-t-il vraiment eu un commencement et tout cela finira-t-il un jour ? qu'est-ce que la création ? pour pouvoir explorer un domaine si totalement inconnu sans idée préconçue sans tomber dans le piège d'illusions sentimentales et romanesques le cerveau doit avoir la capacité d'être libre de s'affranchir de toute forme d'influence de tout le conditionnement de tous les programmes déjà inscrits en lui il doit donc être extrêmement sensitif et formidablement actif est-ce possible ? est-il possible d'avoir un esprit un cerveau extraordinairement vivant et pas mécanique ni englué dans la routine notre cerveau ? est-il exempt de toute trace de peur d'intérêt personnel d'activité égocentrique car dans le cas contraire il restera prisonnier de son ombre du cercle limité de l'environnement tribal qui est le sien comme un animal attaché à un pieu le cerveau a besoin d'espace l'espace en question ce n'est pas seulement une distance entre deux points mais un espace où il n'existe aucun centre si l'on existe un et qu'on s'en éloigne pour aller vers la périphérie ce centre reste limité ce qui caractérise l'espace c'est donc l'absence de centre de périphérie et de frontière avons-nous un cerveau qui n'appartienne à rien qui ne soit attaché à rien ni à l'expérience ni à des conclusions ni à des espoirs ou à des idéaux de sorte qu'il soit réellement totalement libre si l'on porte un lourd fardeau on ne va pas très loin si le cerveau est grossier vulgaire égoïste il ne peut en aucun cas disposer d'un espace illimité et l'espace illimité sous-entend j'emploie ce mot avec d'infinies précautions sous-entend donc le vide absolu nous essayons de découvrir s'il est possible de vivre en ce monde sans aucune crainte sans aucun conflit mais en étant animé d'une immense compassion ce qui exige énormément d'intelligence sans l'intelligence toute compassion est exclue et cette intelligence n'est pas l'oeuvre de la pensée on ne peut pas être compatissant si l'on est attaché à une idéologie particulière à un tribalisme étriqué ou à un quelconque concept religieux car tout cela nous limite et la compassion ne peut advenir ne peut être là qu'avec la fin de la souffrance qui est aussi la fin du mouvement égoïste centré sur le moi l'espace c'est donc aussi le vide le néant et parce que cet espace ne contient rien pas un seul objet qui provienne de la pensée il a une immense énergie le cerveau doit donc disposer d'une double qualité la liberté totale et l'espace en d'autres termes il faut n'être plus rien or nous sommes tous une chose ou une autre nous sommes psychanalystes psychothérapeutes médecins il n'y a rien de mal à cela mais lorsqu'on est thérapeute biologiste ou technicien cette identification même est une entrave à la plénitude du cerveau ce n'est que lorsque la liberté et l'espace sont là que l'on peut soulever la question de savoir ce qu'est la méditation ce n'est qu'en faisant de l'ordre le fondement de son existence que l'on est en droit de se demander ce qu'est la vraie méditation l'ordre et la peur sont incompatibles l'ordre n'est pas compatible avec le conflit quelle qu'en soit la nature notre demeure intérieure doit être parfaitement en ordre on a donc une grande stabilité et on ne se perd pas en fioriture cette stabilité génère une grande force si la demeure n'est pas en ordre votre méditation ne veut pas dire grand chose vous pouvez toujours vous inventer toutes sortes d'illusions ou de voies vers l'illumination toute forme de discipline quotidienne ces démarches resteront limitées et illusoires car elles sont nées du désordre le constat que nous faisons est logique sain rationnel ce n'est pas une invention de l'orateur visant à vous persuader puis-je risquer le terme d'ordre indiscipliné si elle ne s'accompagne pas d'un ordre ne dépendant d'aucune discipline la méditation reste très superficielle et sans valeur mais qu'est-ce que l'ordre dans le domaine psychologique la pensée est incapable d'engendrer l'ordre étant elle-même synonyme de désordre étant fondée sur le savoir lui-même s'appuyant sur l'expérience toute forme de savoir est limitée la pensée est elle-même limitée et lorsqu'elle veut engendrer l'ordre c'est le désordre qu'elle fait naître la pensée a donné naissance au désordre en suscitant un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être entre réalité et théorie mais il n'y a qu'une réalité la réalité des faits pas celle des abstractions la pensée ayant de la réalité factuelle une vision limitée et partielle ne peut donc qu'être facteur de désordre cet état de fait le voyons-nous comme une vérité comme une loi ou comme une simple idée abstraite supposons que je sois envieux avide c'est un fait voilà ce qui est la situation opposée en revanche n'a aucune consistance réelle la notion de contraire est une invention des êtres humains créée par la pensée et qui permet de comprendre ce qui est mais aussi de fuir cette réalité or il n'existe rien d'autre que ce qui est et lorsqu'on perçoit cette réalité sans envisager son contraire cette perception même suscite l'ordre notre maison doit être en ordre et la pensée est incapable de nous la porter la pensée génère sa propre discipline fais ceci ne fais pas cela suis telle voix pas telle autre suis les traditions ou bien ne les suis pas la pensée est le guide grâce auquel on espère instaurer l'ordre mais étant elle-même limitée elle est forcément facteur de désordre si je répète sans cesse que je suis britannique ou français ou que je suis hindou ou bouddhiste ce tribalisme très étriqué cause partout dans le monde d'énormes ravages nous n'explorons pas les racines du mal pour mettre fin à ce tribalisme au lieu de cela nous faisons de notre mieux pour améliorer nos performances guerrières l'ordre ne peut naître que lorsque la pensée par ailleurs nécessaire dans certains domaines ne joue plus aucun rôle dans l'univers émotionnel le monde lui-même est en ordre lorsque la pensée est absente il faut absolument que notre cerveau soit parfaitement silencieux le cerveau a son propre rythme il est sans cesse en activité et dans un bavardage incessant il passe d'un sujet à l'autre d'une pensée à l'autre d'une association d'idées à l'autre d'un état à l'autre il est constamment occupé on ne s'en rend généralement pas compte mais lorsqu'on prend conscience de ce processus sans qu'aucune notion de choix affecte notre prise de conscience donc lorsqu'on a cette conscience sans choix cette conscience même cette attention même met fin au bavardage essayez et vous verrez combien tout cela est simple le cerveau doit être libre il a besoin d'espace et de silence psychologique vous et moi sommes en train de discuter la pensée est mise à contribution car nous nous exprimons dans une langue donnée mais c'est le langage du silence que nous devons parler il faut s'affranchir du verbe alors le cerveau est absolument silencieux même s'il a son propre rythme qu'est-ce donc que la création qu'en est-il au juste du commencement de tout cela nous voulons déchiffrer les origines de la vie de toute forme de vie pas seulement la nôtre mais celle de chaque créature celle des baleines dans les profondeurs marines des dauphins des petits poissons des cellules microscopiques celles qui s'expriment à travers la nature immense ou la beauté d'un tigre de la cellule la plus minuscule jusqu'à l'homme l'homme et toutes ses inventions ses illusions ses superstitions ses querelles ses guerres son arrogance sa vulgarité ses immenses aspirations et ses dépressions profondes quelle est la source originelle de tout cela la vraie méditation c'est la rencontre de cette source mais pour cela il faut que vous que votre moi soit absent dans ce silence dans ce calme dans cette tranquillité totale y a-t-il un commencement s'il y a un commencement il y a forcément une fin toute cause appelle une fin c'est une loi naturelle la création de l'homme la création de toute forme de vie a-t-elle une cause y a-t-il un commencement à tout cela comment le savoir qu'est-ce que la création la créativité il ne s'agit pas de la créativité du peintre ni de celle du poète ou du sculpteur qui fait surgir une forme du marbre dans tous ces cas nous sommes en présence d'une manifestation qui a forme d'objet mais existe-t-il quelque chose qui soit de l'ordre du non-manifesté existe-t-il quelque chose qui échappe à toute manifestation et n'est pour cette raison même ni commencement ni fin tout ce qui prend forme a un commencement et une fin nous sommes des manifestations nous ne sommes pas la manifestation de quelque chose de divin ou que sais-je encore mais le résultat de milliers d'années de prétendues évolutions de prétendus progrès et nous aussi allons finir un jour ce qui est de l'ordre du manifesté peut toujours être détruit tandis que le non-manifesté défie le temps y a-t-il quelque chose qui transcende le temps nous aimerions le savoir les philosophes les scientifiques et les hommes de religion cherchent depuis toujours à découvrir cette chose qui échappe à toute mesure humaine et qui se situe au-delà du temps car parvenir à la découvrir ou à la voir c'est trouver l'immortalité c'est transcender la mort c'est ce que l'homme a toujours cherché par différentes voies dans différentes parties du monde par l'intermédiaire de différentes croyances car dès lors que l'on perce l'énigme que l'on saisit ce mystère la vie n'a plus de commencement ni de fin c'est quelque chose qui va au-delà de tout concept au-delà de toute espérance quelque chose d'immense mais revenons sur terre il est un fait que jamais nous ne voyons que la vie notre propre vie est un formidable mouvement d'une amplitude et d'une profondeur immense nous avons réduit mesquin jamais nous n'avons ce sentiment de complétude qui fait que toute chose dans la mer et sur terre que toute la nature le ciel l'univers font partie de nous-mêmes ce n'est pas une question d'imagination certes on peut se laisser emporter par des fantasmes et s'imaginer qu'on est l'univers et l'on finit par devenir cinglé non ce qu'il faut c'est briser le carcan étriqué où nous enferme notre nombrilisme en finir avec cela et à partir de là il n'y a plus de limite à notre mouvement voilà donc ce qu'est la méditation elle ne consiste pas à s'asseoir en tailleur ou à rester en équilibre sur la tête ou que sais-je encore mais à ressentir le caractère holistique et l'unité absolue de la vie mais cela ne peut advenir qu'en présence de l'amour et de la compassion l'un de nos problèmes c'est d'avoir associé l'amour au plaisir au sexe et pour la plupart d'entre nous l'amour va aussi de pair avec la jalousie l'angoisse la possessivité l'attachement c'est pourtant cela que nous appelons l'amour mais l'amour est-ce le plaisir ? est-ce le désir ? l'amour est-il le contraire de la haine ? si tel est le cas alors ce n'est pas de l'amour tout contraire porte en lui-même son propre contraire lorsque je m'efforce de devenir courageux ce courage naît de la peur l'amour ne peut avoir de contraire là où règne la jalousie l'ambition l'agressivité tout amour est exclu en revanche il est une forme d'amour qui fait naître la compassion partout où il se trouve et cette compassion se double d'une intelligence qui n'est ni l'intelligence qui accompagne l'égo-centrisme ni l'intelligence propre à la pensée ni l'intelligence issue d'un vaste savoir la compassion n'a rien à voir avec le savoir c'est grâce à la compassion et à elle seule qu'existe cette intelligence qui donne à l'humanité la sécurité la stabilité et qui lui insuffle une immense force le vouloir doit être banni de notre existence la méditation ne relève pas du faire c'est un processus de questionnement profond à propos de notre existence qui couvre tous les aspects de notre vie notre mode de vie notre comportement nos peurs nos angoisses nos souffrances qui se préoccupent de savoir si nous sommes perpétuellement en quête de plaisir et si nous nous sommes façonnés une image de nous-mêmes et des autres tout cela fait partie de notre vie et c'est en comprenant cette vie et les divers problèmes de l'existence et en nous affranchissant réellement de ces problèmes qu'on entre dans le vif de la méditation nous devons mettre de l'ordre dans notre propre demeure un ordre absolu notre demeure c'est nous-mêmes cet ordre ne s'instaure pas en fonction d'un schéma établi il s'installe dès lors qu'on a compris ce qu'est le désordre ce qu'est la confusion et les raisons de nos contradictions internes et de cette lutte constante entre pôles opposés etc. le fait même de remettre les choses à leur juste place est le commencement de la méditation si nous ne le faisons pas de manière concrète et non théorique au quotidien à chaque instant de notre vie de tous les jours alors la méditation n'est plus qu'une autre forme d'illusion une autre forme de prière une autre expression de nos soifs de nos manques en quoi consiste le processus de la méditation nous devons bien comprendre l'importance des sens nous réagissons en général en fonction des besoins des demandes des exigences de nos sens or jamais ces sens ne fonctionnent n'agissent n'opèrent de façon globale holistique si vous vous observez vous même si vous êtes attentif au message de vos sens vous constaterez que l'un ou l'autre de nos sens devient dominant et joue dans notre vie quotidienne un rôle prépondérant par rapport aux autres il y a donc un déséquilibre au niveau de nos sens le constat que nous faisons en ce moment même fait partie de la méditation est-il possible que nos sens parviennent à fonctionner comme un tout vous est-il possible de contempler le mouvement de la mer les eaux étincelantes leur agitation perpétuelle d'observer ces eaux de manière totale avec la participation de tous vos sens ou encore d'observer de regarder un arbre ou une personne ou un oiseau en vol un plan d'eau le soleil couchant ou la lune montant dans le ciel en gardant tous vos sens pleinement en éveil il suffit de faire cela pour découvrir par vos propres moyens et pas grâce à moi qu'il n'y a plus en vous de centre à partir duquel les sens se mettent en action cela le faites-vous là en ce moment même tandis que nous parlons regardez votre petit ami votre mari votre femme ou un arbre en mobilisant complètement tous vos sens par cet acte même toute limite disparaît essayez et vous constaterez par vous-même la plupart d'entre nous fonctionnent effectivement en privilégiant certains sens spécifiques et jamais nous ne faisons le moindre pas dans la vie en ayant tous nos sens pleinement en éveil pleinement épanoui donner aux sens leur juste place ne signifie pas vouloir les brimer les contrôler ou les fuir c'est un point très important car en effet si l'on veut se lancer dans une méditation très profonde nous devons être attentifs à nos sens faute de quoi ils seront responsables de diverses formes de névrose et d'illusion et ils domineront nos émotions lorsque les sens sont pleinement en éveil pleinement épanoui alors le corps devient extraordinairement tranquille l'avez-vous remarqué nous avons tendance à forcer notre corps à rester immobile tranquille sans bouger mais si en revanche tous nos sens fonctionnent d'une manière saine normale pleine de vitalité alors le corps se détend et devient très très calme essayez de le faire tandis que nous parlons est-il possible de vivre pas occasionnellement mais quotidiennement sans exercer la moindre forme de contrôle ce qui ne veut pas dire qu'on doit agir à sa guise dans la permissivité totale en allant à l'encontre de toute tradition je vous invite à vous poser sérieusement la question peut-on vivre une vie exempte de toute main mise du contrôle car tout contrôle implique la mise en oeuvre d'un vouloir qu'est-ce que le vouloir je veux faire ceci je ne dois pas faire cela n'est-ce pas l'essence même du désir regardez bien la situation ne la niez pas ne l'admettez pas examinez-la simplement nous nous demandons s'il est possible de vivre une vie où il n'y est pas l'ombre d'un contrôle pas l'ombre d'une démarche volontariste le vouloir c'est le mouvement même du désir de la perception du contact de la sensation naît le désir et la pensée avec son image est-il possible de vivre sans qu'entre en jeu le vouloir pour la plupart d'entre nous la vie est synonyme de contrainte de contrôle de refoulement de fuite mais lorsqu'on dit je dois me contrôler je dois maîtriser ma colère ma jalousie ma paresse qui est donc ce contrôleur est-il distinct de ce qu'il contrôle ou bien l'un et l'autre ne font-ils qu'un en fait contrôleur et contrôler sont identiques le contrôleur qui est l'essence même du désir est aussi celui qui veut contrôler ses activités ses pensées ses désirs lorsqu'on saisit tout cela est-il possible de mener une vie qui tout en étant ni permissive à l'excès ni uniquement régie par notre bon plaisir ne soit pourtant soumise à aucune espèce de contrôle cette question a été très peu explorée je suis opposé à toute forme de système à toute forme de contrôle car en de telles circonstances l'esprit n'est jamais libre il obéit toujours à un modèle que l'on se fixe soi-même ou qu'un autre nous impose mais alors le temps peut-il cesser d'exister saisissez bien l'importance de cette question notre cerveau est conditionné en fonction du temps notre cerveau est l'aboutissement d'au moins un million d'années d'un conditionnement distillé siècle après siècle depuis la nuit des temps le cerveau a évolué il s'est développé il s'est épanoui mais il est très très ancien et comme il a évolué au fil du temps c'est dans le cadre du temps qu'il fonctionne dès que vous dites je vais faire cela il se situe dans le temps lorsque vous dites je dois faire cela il se situe également dans le temps tout ce que nous faisons implique le temps et notre cerveau est conditionné non seulement en fonction du temps chronologique mais aussi du temps psychologique le cerveau a derrière lui des millénaires d'évolution et l'idée même la question même de savoir s'il peut abolir le temps a un effet paralysant c'est un choc pour lui la méditation la méditation consiste pour une part à découvrir par ses propres moyens si oui ou non le temps peut s'arrêter il ne suffit pas pour cela de déclarer le temps doit s'arrêter cela ne veut rien dire mais le cerveau peut-il se rendre compte qu'il n'a aucun avenir devant lui nous vivons soit dans l'espoir soit dans le désespoir la nature destructrice de l'espoir est l'une des composantes du temps je suis malheureux accablé de misère et d'incertitude mais j'aspire au bonheur une autre de ces composantes est la foi cette invention des prêtres qui clament ce message aux quatre coins du monde vous souffrez mais ayez foi en Dieu et tout s'arrangera la foi quel qu'en soit l'objet est intimement liée au temps êtes-vous capable de supporter l'idée qu'au niveau psychologique le temps n'existe pas découvrir que psychologiquement parlant demain n'existe pas fait partie de la méditation l'espoir qui nous fait tendre vers quelque chose le plaisir de l'expectation sont indissociables du temps cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer à tout espoir mais cela signifie que vous compreniez le processus du temps si vous abandonnez l'espoir vous devez si vous abandonnez l'espoir vous devenez amer et vous dites alors à quoi bon vivre quel est le but de l'existence et c'est le début du stupide engrenage de la dépression de l'angoisse et d'une existence sans horizon la pensée est sous forme de temps peut-elle s'interrompre voilà notre question la pensée a voix au chapitre si elle s'en tient à sa juste place mais sur le plan émotionnel affectif elle ne compte absolument pas la pensée est un écho de la mémoire elle est née de la mémoire qui n'est autre que l'expérience stockée sous forme de savoir dans les cellules du cerveau on peut observer son propre cerveau point n'est besoin pour cela d'être un spécialiste les cellules du cerveau sont le réceptacle de notre mémoire qui est un processus matériel elle n'est ni sainte ni sacrée et la pensée est à l'origine de tous nos exploits la conquête de la lune et le geste ridicule d'y planter un drapeau l'exploration et la colonisation des fonds marins toutes les technologies de pointe et les machines complexes qui vont avec c'est la pensée qui est responsable de tout cela elle porte aussi la responsabilité de toutes les guerres c'est si évident que la question ne se pose même pas vos pensées ont divisé le monde en nations Grande-Bretagne France Russie etc et la pensée a créé la structure psychologique qui constitue le moi ce moi n'a rien de divin il n'y a rien en lui de saint ce n'est qu'un agglomérat d'angoisse de plaisir de chagrin de souffrance d'attachement de peur dont celle de la mort la pensée a façonné ce moi qui est la conscience la conscience n'est autre que son contenu votre conscience est ce que vous êtes vos angoisses vos peurs vos luttes vos états d'âme vos désespoirs vos plaisirs c'est très simple et tout cela est la conséquence directe du temps hier vous m'avez parlé de manière brutale j'en ai souffert et cette souffrance psychologique fait désormais partie de ma conscience notre conscience est donc la conséquence du temps la cessation du temps dont nous voulons savoir si elle est possible suppose que l'on évacue de la conscience tout ce qui s'y trouve qu'elle soit complètement vidée de son contenu qu'on y parvienne ou non cela c'est une autre affaire mais c'est ce que sous-entend la cessation du temps l'objet de notre interrogation c'est le temps et les strates immuables de notre conscience la sensation le désir et toutes nos structures intimes afin de déterminer si cette conscience qui est le résultat du temps peut se vider complètement de telle sorte que le temps psychologique cesse vous percevez votre propre conscience n'est-ce pas vous êtes conscient de ce que vous êtes pour peu que vous ayez suffisamment approfondi la question pour peu que vous l'ayez fait vous voyez bien que tous les efforts toutes les luttes tout le malheur toute l'incertitude bref tout ce vécu fait partie de vous de votre conscience vos ambitions votre avidité votre agressivité votre colère votre amertume tout cela fait partie de cette conscience qui est l'accumulation d'un millier d'hier qui se sont succédés jusqu'à ce jour et nous nous demandons si cette conscience qui est le résultat du temps tant sur le plan psychologique que physiologique est susceptible de se vider de sorte que le temps soit aboli nous allons découvrir si la chose est possible si vous dites qu'elle ne l'est pas vous avez fermé la porte d'avance et si vous dites qu'elle l'est là encore vous avez déjà refermé la porte mais si vous dites au contraire cherchons et nous trouverons alors vous êtes ouvert à la découverte vous avez vraiment envie de savoir si vous êtes suffisamment motivé pour aller au fond des choses la question est à présent de savoir s'il nous est possible d'évacuer totalement le contenu global de notre moi de notre conscience de cette conscience qui s'est construite au fil du temps et grâce à lui n'est-il pas possible de mettre un terme au contenu de votre conscience de mettre fin à toutes vos blessures affectives émotionnelles nous avons presque tous souffert sur le plan psychologique dès la plus tendre enfance cela fait partie de notre conscience peut-on mettre définitivement fin à cette souffrance l'effacer si radicalement qu'il n'en reste plus trace c'est possible n'est-ce pas il suffit d'être très attentif à la blessure et l'on sait alors quelle en est la cause c'est l'image que l'on a de soi-même qui a été blessé vous pouvez mettre un terme à cette image blessée si vous l'explorez très en profondeur si par exemple vous tenez très fort à quelqu'un votre femme ou votre mari ou si vous êtes attaché à une croyance à un pays à une secte à un groupe à Jésus ne pouvez-vous mettre fin à cet attachement d'une façon parfaitement logique saine et rationnelle car en fait l'attachement sous-entend la jalousie l'angoisse la peur la souffrance et la souffrance renforce l'attachement percevoir la nature de l'attachement c'est la pleine éclosion de l'intelligence cette intelligence constate la stupidité de l'attachement et s'en est fini de lui alors allez au fond des choses supposons que vous ayez un trait psychologique particulier par exemple vous ne déviez jamais d'une certaine orientation de pensée cela fait partie de votre conscience la pensée peut-elle sortir de cette ornière sans dégager bien sûr que oui on peut évacuer complètement le contenu de sa pensée mais si l'on prend les choses une par une les attachements puis les blessures puis les angoisses et ainsi de suite cela va prendre un temps infini et nous voilà de nouveau prisonniers du temps est-il possible de tout évacuer d'un seul coup et non pas bribe par bribe et de le faire instantanément sans que le temps entre en jeu lorsque on agit qu'étape par étape on reste toujours impliqué dans le temps si vous voyez la véracité des faits alors naturellement vous n'agirez pas par étape je ne suis pas propriétaire de la conscience elle n'est pas individuelle mais universelle ma conscience est identique à la vôtre ou à celle de n'importe qui d'autre vous et moi nous souffrons l'un comme l'autre nous passons tous deux par de terribles épreuves etc quelques-uns peut-être ont su donner leur pleine mesure ont su sortir de l'ornière et transcender leur contingence mais là n'est pas la question est-il possible d'observer le phénomène dans sa globalité dans son intégralité et de constater que cette observation même y met fin est-il possible est-il possible d'observer sa propre souffrance sa propre angoisse son propre sentiment de culpabilité dans leur intégralité supposons que je me sente coupable puis-je regarder en face mon sentiment de culpabilité voir comment il est né et quelles en sont les causes voir la crainte où je suis de le voir revenir en discerner toutes les structures et l'examiner de manière exhaustive bien sûr que j'en suis capable mais je ne peux me livrer à cette observation exhaustive qu'à condition de prendre conscience de la nature de la blessure subie mais je ne peux en être pleinement conscient que si cette prise de conscience se fait sans la moindre direction fixée d'avance et sans le moindre mobile sous-jacent je vais approfondir encore la question supposons que je sois très attaché à quelqu'un ou à quelque chose suis-je incapable de constater les conséquences de cet attachement ses implications les circonstances dans lesquelles il est apparu suis-je incapable de le voir instantanément tel qu'il est sous tous ses aspects mon attachement existe parce que je me sens seul que j'ai besoin de réconfort j'ai besoin d'être dépendant de quelqu'un parce que tout seul je n'arrive pas à m'en sortir j'ai besoin de compagnie j'ai besoin de quelqu'un qui me dise c'est très bien ce que tu fais mon vieux j'ai besoin qu'on me tienne la main je suis angoissé déprimé voilà pourquoi je suis dépendant et cette dépendance engendre l'attachement qui à son tour engendre la peur la jalousie l'angoisse ne suis-je donc pas capable d'observer instantanément tout ce qui fait la nature de cet attachement si bien sûr il me suffit d'être vigilant et d'avoir l'immense envie de savoir selon nous il est possible d'appréhender d'un seul regard et non par bribes la conscience tout entière d'en voir la nature la structure le processus ainsi que tout le contenu la conscience est faite de ce contenu et il est possible de le percevoir dans son intégralité et lorsqu'on le voit en entier il se désintègre mais pour avoir cette acuité de vision qui perce la nature même de la conscience il faut n'avoir ni mobile ni souvenir rien que cette perception instantanée de ce qu'est la nature de la conscience et le problème s'évapore par l'effet même de cette lucidité fulgurante tous nos progrès en matière de technologie sont fondés sur la mesure sans système de mesure aucun progrès technique ne serait possible le savoir est un mouvement lié à la mesure et qui dit aujourd'hui je sais demain je saurai il n'est que mesure et ce système de mesure s'est infiltré dans le domaine psychologique si vous vous observez vous même vous verrez très aisément comment cela fonctionne sur le plan psychologique nous comparons sans cesse comment mettre fin à toute comparaison ce qui équivaut à la cessation du temps la mesure cela signifie que je m'évalue par rapport à un autre et que j'aurai envie d'être comme ceci ou pas comme cela le processus de comparaison positif ou négatif fait partie du système de mesure pouvons-nous vivre notre vie de tous les jours sans qu'y intervienne la moindre notion de comparaison certes on a parfaitement le droit de comparer de tissu la couleur d'un velours par rapport à une autre mais psychologiquement sur le plan intérieur pouvons-nous nous affranchir de toute comparaison autrement dit de toute notion de mesure la mesure c'est le mouvement de la pensée la pensée peut-elle donc cesser généralement nous essayons de nous arrêter de penser ce qui est impossible certes on peut dire l'espace d'une seconde j'ai cessé de penser mais c'est quelque chose de forcé de contraint cela revient à dire j'ai mesuré un laps de temps d'une seconde pendant lequel je n'ai pensé à rien tous ceux qui se sont intéressés de près à la question se sont demandé si la pensée pouvait cesser la pensée est née du connu le savoir n'est autre que le connu c'est-à-dire le passé cette pensée-là peut-elle cesser peut-on se libérer du connu nous fonctionnons toujours sur la base du connu et nous sommes devenus formidablement doués pour imiter et comparer nous voulons sans cesse de venir la pensée peut-elle oui ou non cesser nous avons parlé de mesures de contrôle de l'importance des sens et de leur juste place tout cela fait partie de la méditation le cerveau vieux de millions d'années et si lourdement conditionné si encombré par tout ce que l'homme a engrangé au fil des siècles le cerveau qui fonctionne mécaniquement en permanence peut-il se libérer du connu et peut-il ne jamais jamais connaître la détérioration ne vous demandez-vous pas parfois si le cerveau serait susceptible de lâcher son fardeau d'être libre et d'échapper à toute détérioration ce qui suppose que l'on n'enregistre jamais rien qui soit d'ordre émotionnel affectif ni les flatteries ou les insultes ni les sanctions ou les pressions mais que le cerveau soit comme une page vierge dans ce cas il garde sa jeunesse l'innocence c'est un cerveau que rien n'a jamais blessé l'innocence ignore le malheur le conflit le chagrin la souffrance mais si le cerveau enregistre les coups son vieillissement et ses limitations s'aggravent à mesure que physiquement il prend de l'âge si au contraire sur le plan psychologique le cerveau n'enregistre absolument rien alors il est d'un calme d'une fraîcheur extraordinaire il ne s'agit pas là d'un espoir ou d'une récompense ou bien vous essayez et vous découvrez ce qu'il en est ou bien vous vous contentez d'acquiescer et de dire comme ce doit être merveilleux si seulement je pouvais vivre une telle expérience voir les choses lucidement entraîne une modification des cellules cérébrales elles ne s'accrochent plus aux souvenirs le cerveau cesse d'être un vaste dépôt d'antiquité mais nous devons poser une autre question y a-t-il dans la vie quelque chose de sacré quelque chose de saint que la pensée n'est pas touchée ce que nous qualifions de saint de sacré trône dans les églises sous forme de représentation symbolique on vénère la Vierge Marie le Christ en croix les indiens ont leur propre représentation de même que dans tous les pays bouddhistes et elles sont devenues sacrées on vénère le nom la statue l'image le symbole mais existe-t-il vraiment quelque chose de sacré autrement dit quelque chose qui échappe à la mort et au temps qui soit de toute éternité et pour l'éternité qui n'est ni commencement ni fin cette question ni vous ni personne ne pouvait en découvrir la réponse elle peut se révéler en revanche lorsqu'on a renoncé à toutes ces notions que la pensée avait sacralisé lorsqu'on a compris ce que sont réellement les églises avec leurs tableaux leurs musiques et leurs croyances leurs rituels leurs dogmes et qu'on y a renoncé pour de bon alors il n'y a plus ni prêtre ni gourou ni disciple alors dans ce formidable silence il peut advenir quelque chose que la pensée n'a pas touché car ce silence n'est pas le fruit de la pensée la nature du silence mérite d'être examinée en détail il y a un intervalle de silence entre deux pensées ou entre deux notes de musique il y a le silence qui fait suite à un bruit il y a le silence artificiel imposé par la pensée lorsqu'on dit je dois être silencieux et que l'on croit créer un vrai silence il y a le silence du méditant qui reste assis là immobile et qui force son esprit au silence il s'agit chaque fois d'un silence artificiel et non d'un silence réel profond qui n'est ni cultivé ni prémédité psychologiquement parlant le silence ne peut advenir que lorsque notre esprit n'enregistre absolument rien alors l'esprit le cerveau est dénué de tout mouvement au coeur de ce silence qui n'est ni induit ni cultivé et qui n'est pas non plus le fruit d'une pratique il se peut qu'advienne cette extraordinaire sensation d'une présence de quelque chose d'incommensurable et qui n'a pas de nom chacun des aspects du processus évoqué tout au long de cette causerie fait partie intégrante de la méditation l'harmonie entre le connu et l'inconnu comment notre esprit peut-il savoir s'il a enfin trouvé ce qu'il appelle l'absolu l'ultime l'indicible le sublime l'esprit n'étant absolument pas en mesure de connaître ce qui est illimité inconnaissable et qu'on ne peut appréhender par le biais de l'expérience ne peut faire qu'une chose se libérer de toute forme de souffrance d'angoisse et de peur ainsi que du désir qui en ultime analyse est à la source de toutes les illusions le moi avec toutes les images qu'il véhicule est le noyau central d'où vient le clivage et donc le conflit qui fissure toute relation si l'esprit n'a pas su instaurer de relations mutuelles qui soient justes il est tout à fait insensé de vouloir explorer ou découvrir la réalité ultime car vie et relation sont une seule et même chose vivre c'est agir dans et sur la relation et si ce fait n'est pas pleinement compris fermement établi on ne peut pas aller très loin faute d'avoir saisi cela la quête d'absolu devient une forme de fuite face à la réalité effective de la relation tant que l'esprit ne sait pas fixer une ligne de conduite fondée sur des rapports justes et sur l'ordre autrement dit sur la vertu toute quête toute exploration du réel sont dénuées de sens car un esprit qui n'est pas affranchi de tout conflit ne peut rien faire d'autre que fuir dans ce qu'il croit être authentiquement réel comment l'esprit conditionné comme il l'est façonné par l'environnement ambiant par la culture qui nous a vu naître comment cet esprit peut-il découvrir ce qui est étranger au conditionnement comment un esprit perpétuellement déchiré par des conflits interne peut-il découvrir ce qui n'a jamais connu le conflit toute quête passant par une investigation est donc dénuée de sens ce qui compte en revanche ce qui a un sens c'est la question de savoir si l'esprit peut jamais être libre libre de toute peur de toute violence et délivré de toutes ces petites luttes égoïstes et mesquines et de tout ce que cela suppose l'esprit votre esprit peut-il s'affranchir de tout cela là est la vraie question et c'est seulement lorsque l'esprit est réellement libre qu'il peut aborder sans se faire d'illusions la question de savoir s'il existe ou non quelque chose qui soit absolument vrai éternel et incommensurable sachez qu'il est vraiment capital que vous fassiez vous-même la découverte car vous devez être porteur de votre propre lumière vous ne pouvez l'emprunter à nul autre votre illumination ne dépend que de vous c'est par vous-même qu'il vous faut découvrir toute l'ampleur de ce mouvement de la vie sa beauté et sa laideur les plaisirs les malheurs et la confusion qu'elle réserve et il vous faut sortir de ce courant si c'est ce que vous avez fait ainsi que je l'espère qu'en est-il alors de la religion toutes les religions organisées ne sont qu'une mise en oeuvre de la pensée qui bâtit une structure une légende autour d'une personne d'une idée ou d'une théorie cela n'a rien de religieux la religion c'est une existence pleinement vécue intégralement vécue c'est une vie non fragmentée la plupart des esprits sont disloqués fragmentés et toute chose fragmentée est corrompue quel est donc l'esprit le cerveau capable de fonctionner dans le monde dans la sphère du savoir tout en étant libéré du connu ces deux facettes de l'existence doivent cohabiter harmonieusement et en approfondissant les choses on en arrive à la question mais qu'est-ce que la méditation essayons de découvrir par nos propres moyens si elle a une signification quelconque mais pour ce faire vous devez d'abord rejeter catégoriquement tous les clichés généralement admis sur la méditation en êtes-vous capable ou êtes-vous pris au piège prisonnier des idées que d'autres se font de la méditation si tel est le cas la méditation n'est pour vous qu'une distraction à moins que vous n'espériez qu'un autre par l'intermédiaire d'une pratique vous transmette sa lumière or se livrer à une pratique c'est forcer son esprit à obéir à un modèle imposé par un autre ne soyez le disciple de personne de l'orateur pas plus que de quiconque ne croyez pas n'importe qui car c'est de vous-même que doit venir la lumière vous devez faire front absolument seul et pour ce faire et étant donné que le monde et vous êtes une seule et même chose vous devez vous affranchir des choses de ce monde autrement dit vous libérer du moi de l'ego et de toute son agressivité sa vanité sa stupidité et son ambition qu'est-ce donc que la méditation comment le découvrir il est évident que pour avoir une vision extrêmement claire et lucide des événements l'esprit doit être silencieux si je veux écouter vraiment les propos tenus ici même je dois être attentif et cette attention à la qualité même du silence pour découvrir non seulement le sens des mots mais ce qui est au-delà des mots je dois écouter très très attentivement et tout en écoutant je ne cherche pas à interpréter vos propos je ne juge pas je n'évalue pas j'écoute réellement le mot et ce qu'il y a en lui d'implicite tout en sachant que le mot n'est pas la chose que la description n'est pas l'objet décrit je vous écoute donc avec une attention totale dans cette attention le moi en tant qu'auditeur cesse d'exister ce moi qui se dissocie de vous l'orateur ce moi qui crée le clivage entre moi et vous ce moi disparaît donc l'esprit qui est capable d'être totalement à l'écoute de ce qui se dit et d'aller au-delà des mots doit faire preuve d'une attention totale c'est ce qui se passe lorsque vous regardez un arbre avec une attention totale ou quand vous écoutez de la musique ou quand vous écoutez quelqu'un vous parler de choses très sérieuses très urgentes cet état d'attention dans lequel le moi est tout à fait absent c'est cela la vraie méditation car dans cet état il n'y a pas de direction précise ni de limites précises imposées par la pensée à l'attention l'attention suppose un esprit dénué de tout désir d'acquérir ou d'atteindre quelque chose d'arriver quelque part d'être quoi que ce soit sinon le conflit apparaît l'attention c'est donc l'absence totale de conflit c'est un état d'esprit dans lequel la notion d'intention de vouloir est tout à fait hors de question et c'est ce qui se passe lorsque je vous écoute lorsque j'écoute le chant d'un oiseau ou que je contemple la splendeur des montagnes ainsi dans cet état d'attention il n'y a plus de division entre l'observateur et ce qui l'observe mais dès lors que la division est là il y a conflit mais tout cela n'est que le début de la méditation pour tout esprit qui s'interroge sérieusement cette méditation est indispensable car la vie que nous menons et qui a perdu toute signification prend alors un sens la vie devient mouvement harmonie entre le connu et l'inconnu la méditation consiste à vivre au quotidien en bannissant toute notion de contrôle nous gâchons notre vie et nous gaspillons une énorme quantité d'énergie à vouloir tout contrôler nous passons nos jours à contrôler à grand renfort de je dois et je ne dois pas je devrais et je ne devrais pas on se brime on se défoule on se maîtrise on se replie sur soi-même on s'attache et on renonce à ses attachements on sollicite sa volonté en vue de réussir de lutter de construire on se fixe une direction une intention et qui dit direction imposée dit forcément contrôle nous passons des journées entières à tout contrôler et nous ne savons pas comment faire pour que notre vie soit totalement affranchie de toute forme de contrôle ce n'est qu'au prix d'une investigation sérieuse et profonde que l'on pourra apprendre à vivre sans l'ombre même d'un contrôle mais d'où vient ce désir de contrôle et lorsque nous contrôlons qui est le contrôleur et que cherche-t-il à contrôler c'est-à-dire à retenir à orienter à façonner à imiter on constate en soi-même la présence de désirs contradictoires on veut et on ne veut pas on fait ceci et on ne fait pas cela ce sont là les oppositions propres à la dualité mais cette dualité ces oppositions existe-t-elle vraiment je ne parle pas ici de l'opposition entre hommes et femmes entre lumière et ténèbre mais sur le plan psychologique intérieur les contraires existent-ils ou n'y a-t-il rien d'autre que ce qui est si je sais comment affronter ce qui est si l'esprit est capable d'affronter cette réalité de fait et de la dépasser la notion de contraire devient superflu en d'autres termes si vous êtes violent comme le sont la plupart des gens la pratique du contraire l'exercice de la non-violence n'a aucun sens car un intervalle de temps sépare les deux contraires et durant cet intervalle vous êtes violent ce qui compte en revanche c'est de se préoccuper d'aller au-delà de la violence non pas d'opter pour son contraire mais de se libérer d'elle malheureusement je traduis toujours ce qui est nouveau en termes de passé de sorte que jamais je ne rencontre l'inédit avec un esprit neuf je ne fais que traduire la nouvelle réaction le nouveau sentiment que j'éprouve en termes de violence car je regarde l'inédit à la lumière d'idées de conclusions de mots de sens qui appartiennent au passé c'est donc le passé qui crée le contraire de ce qui est mais si votre esprit est capable d'observer ce qui est sans le nommer sans l'enfermer dans un cadre ou une catégorie sans vous épuiser vainement à le fuir si vous pouvez regarder ce qui est sans l'observateur qui est le passé et sans que votre regard soit celui du passé alors vous êtes totalement libéré du passé essayez et vous verrez avez-vous remarqué qu'il y a toujours en vous l'observateur et l'objet observé il y a d'une part vous qui êtes en train de regarder et d'autre part ce que vous regardez de sorte qu'il y a une dissociation entre vous et l'objet que vous observez vous observez un arbre et l'observateur le passé en vous dit c'est un chêne lorsqu'il dit cela ce savoir n'est autre que le passé et ce passé ne diffère en rien de l'observateur l'observateur est physiquement distinct de l'arbre de toute évidence il ne peut en être autrement mais lorsqu'il s'agit de fait psychologique l'observateur est-il différent de la chose observée lorsque je dis je suis violent l'observateur celui qui constate la violence est-il différent de ce qu'il qualifie de violence bien sûr que non donc lorsqu'il se distancie du fait en se plaçant en position d'observateur cela suscite une dualité un conflit que l'on essaie d'éluder par des moyens divers l'observateur n'est donc pas capable d'affronter la violence en tant que fait réfléchissez-y et comprenez bien ce processus de division entre observateur et observé qui est à l'origine du conflit et dont la conséquence est que jamais nous n'avons de relation directe avec qui que ce soit dans la méditation authentique la vie est un mouvement total qui n'est pas morcelé en divers fragments tels que le moi et le toi on ne peut plus vivre l'expérience de l'ego car il n'y a plus d'ego vous rendez-vous compte que l'esprit n'est capable de vivre que ce qu'il connaît déjà l'esprit est tout à fait incapable de vivre l'incommensurable on peut prêter à ce mot une signification donnée et dire je vais vivre cet état d'incommensurable on veut faire l'expérience de la conscience suprême et tout ce qui s'ensuit mais qui vit les expériences c'est le passé voilà pourquoi celui qui vit l'expérience ne peut la reconnaître qu'en termes de passé il faut qu'il la connaisse déjà pour l'identifier donc la méditation authentique exclut l'expérience et si vous faites cela et bien le ciel est à vous vous devez non seulement comprendre tout le processus de la vie quotidienne qui fait partie de la méditation et en exclure toute forme de contrôle afin qu'il n'y ait ni conflit ni direction imposée mais vous devez aussi mener une existence qui déborde de tonus d'activité d'authentique de créativité dans la méditation l'esprit devient parfaitement tranquille et silencieux il faut savoir que le silence contrairement à l'esprit ne manque pas d'espace l'esprit est trop encombré par tout le savoir que nous avons accumulé il est constamment préoccupé de lui-même de ce qu'il doit faire ou ne pas faire de sa réussite de ses gains de l'opinion d'autrui il étouffe sous l'emprise des connaissances empruntées à d'autres des a priori des idées des opinions l'espace lui fait donc cruellement défaut or l'un des facteurs responsables de la violence est ce manque d'espace l'espace dont nous disposons en nous-mêmes est très insuffisant il est pourtant indispensable l'un des aspects de la méditation consiste à entrer en contact avec ce vaste espace qui n'est pas une invention de la pensée car lorsque cet espace s'ouvre à nous l'esprit peut fonctionner pleinement un cerveau qui est parfaitement en ordre qui a en lui l'ordre absolu et pas un ordre relatif ignore tout conflit et il peut donc se mouvoir dans ce vaste espace le silence est en réalité une forme extrême de l'ordre le plus haut qui soit le silence ne peut donc être quelque chose de contraint faisant l'objet d'une pratique ou dont on cherche à toute force à prendre conscience dès qu'on prend conscience de son propre silence ce n'est plus le silence le silence est la plus haute forme d'ordre mathématique et dans cet état de silence les autres zones du cerveau restées jusque-là inoccupées en sommeil entrent pleinement en action le cerveau n'étant plus en proie au conflit voit s'ouvrir un large espace qui n'est pas un espace illusoire fruit de la pensée mais un espace bien réel et sans limite la pensée n'y joue pas le moindre rôle tandis que nous décrivons tout cela nous avons recours à la pensée nous utilisons les mots dont elle se sert pour communiquer mais la description n'est pas la chose décrite l'esprit et le cerveau deviennent ainsi parfaitement silencieux et sont ainsi dotés de cet ordre absolu là où règne l'ordre s'ouvre un immense espace mais personne ne peut vous dire ce que contient cet espace car cela défie toute description et quiconque décrit cela ou tente de l'atteindre en répétant des mots entre autres pratiques stupides ne fait que profaner quelque chose de saint de sacré la méditation c'est tout cela elle s'inscrit dans votre existence quotidienne loin d'être une pratique occasionnelle elle est perpétuellement présente et l'ordre accompagne chacun de ses gestes et il y a en cela une grande beauté cette beauté n'est pas celle des collines ni des arbres celle des tableaux dans les musées ni celle de la musique car ce dont nous parlons est la beauté même et donc aussi l'amour une vie sacrée si l'ego est à l'oeuvre la vraie méditation est impossible il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas là de simples mots le fait est bel et bien réel la méditation est le processus par lequel l'esprit se vide de toute activité égocentrique de toute activité du moi si vous ne comprenez pas comment fonctionne le moi votre méditation ne vous mènera qu'à l'illusion et aux mensonges et à des distorsions de plus en plus marquées pour comprendre ce qu'est la méditation il faut comprendre le fonctionnement de l'ego l'ego a vécu des myriades d'expériences d'ordre matériel sensuel ou intellectuel qui l'ont lassé faute d'avoir suffisamment de sens le désir de passer à d'autres expériences plus larges plus vastes d'ordre transcendantal est inscrit dans le moi fait partie de l'ego lorsqu'on vit de telles expériences ou qu'on a de telles visions il faut pouvoir identifier ces expériences ou ces visions mais si on les reconnaît c'est qu'elles ne sont pas nouvelles qu'elles ne sont que de simples projections de notre arrière-plan personnel de notre conditionnement et ces projections procurent à l'esprit autant de plaisir que s'il s'agissait de choses inédites n'inquiessez pas mais constatez la véracité des faits ainsi cette vérité deviendra vôtre l'une des exigences des demandes des soifs les plus ardentes de l'esprit est le désir de transformer ce qui est en ce qui devrait être ne sachant que faire de ce qui est car il est impuissant à lui trouver des solutions l'esprit se forge une idée de ce qui devrait être il se projette donc dans un idéal cette projection est l'antithèse de ce qui est d'où le conflit entre la réalité des faits et l'idéal ce conflit est le souffle vital le sang même de l'ego une autre activité de l'ego est celle du vouloir on veut devenir on veut changer le vouloir est une forme de résistance qui nous a été inculqué dès l'enfance et qui a pris pour nous une énorme importance sur le plan économique social et religieux le vouloir est une forme d'ambition qui donne naissance au désir de contrôle telle pensée en contrôlant une autre telle activité de la pensée en contrôlant une autre je dois contrôler mes désirs le je est un stock de souvenirs et d'expériences réunis par la pensée sous le vocable moi cette pensée-là veut contrôler façonner nier une autre pensée l'une des activités de l'ego consiste à se dissocier en tant que moi l'observateur de ce qu'il observe or l'observateur c'est tout le passé c'est une accumulation de connaissances d'expériences et de souvenirs le je le moi se met en position d'observateur pour se dissocier de vous qui êtes l'observé il en va de même pour nous et eux nous les allemands nous les communistes nous les catholiques ou nous les hindous et eux les païens etc tant que l'ego sera à l'oeuvre tant qu'existera le moi sous forme d'observateur de contrôleur d'expression d'un vouloir tant qu'existeront l'ego et son désir sa soif d'expérience et bien la méditation ne sera rien d'autre qu'un moyen de s'auto-hypnotiser de fuir la vie quotidienne de fuir toutes les souffrances et tous les problèmes tant que ces activités existeront le mensonge sera fatalement de mise voyez la réalité celle des fêtes et non des mots à savoir que toute personne désireuse d'explorer la méditation de voir en quoi elle consiste doit d'abord comprendre toutes les formes d'activité de l'ego la méditation consiste à évacuer de l'esprit toute activité liée à l'ego et cela ne dépend ni d'une pratique ni d'une méthode ni d'une requête du style dites-le moi ce qu'il faut faire donc si vous êtes sérieusement intéressé par cette démarche c'est par vous-même que vous devez identifier parmi vos activités celles qui sont propres à l'ego les habitudes les propos les gestes les mensonges la culpabilité que vous cultivez et à laquelle vous vous agrippez comme un trésor au lieu de vous en débarrasser les punitions bref toutes les activités qui relèvent de l'ego et cela exige de la vigilance qu'est-ce que la vigilance ? elle suppose une observation dénuée de tout choix il faut juste observer sans rien interpréter traduire ni déformer or cela n'est pas possible tant qu'il existe un observateur qui s'efforce d'être attentif êtes-vous capable d'être attentif vigilant de sorte que lorsque vous observez l'observateur s'efface au profit de l'observation pure écoutez bien ce qui va suivre vous avez lu certaines déclarations selon laquelle la vigilance est un état d'esprit qui exclut de la part de l'observateur tout recours à un choix vous entendez ces propos vous voulez immédiatement les mettre en pratique les mettre en oeuvre vous dites alors que dois-je faire comment être attentif sans que l'observateur entre en jeu ce que vous voulez c'est vous mettre tout de suite à l'oeuvre passer à l'action ce qui veut dire que vous n'avez pas vraiment écouté ces propos vous avez plus envie de mettre en acte ces propos que de les écouter vraiment c'est comme de regarder une fleur de respirer son parfum la fleur est là resplendissante de beauté de couleur vous la regardez et vous la cueillez et vous commencez à la mettre en pièce vous faites la même chose lorsque vous écoutez les propos affirmant que dans la vigilance il n'y a point d'observateur en précisant que si l'observateur est là on a alors un problème de choix de conflit vous écoutez ces propos et la réaction immédiate de votre esprit est de dire comment vais-je faire vous vous préoccupez donc de mettre en acte les propos plutôt que de les écouter vraiment alors qu'en étant totalement ouvert à l'écoute on respire alors le parfum la vérité de la chose et c'est ce parfum cette vérité qui agisse et non le moi qui s'épuise sans cesse à agir comme il faut est-ce que vous saisissez pour découvrir la beauté de la méditation sa profondeur vous devez donc passer au crible les activités de cet esprit qui n'est autre que l'expression du temps il vous faut donc comprendre le temps soyez attentif à tout cela je vous en conjure écoutez ne faites rien d'autre qu'écouter démêlez le vrai du faux observez simplement écoutez avec votre coeur pas avec votre vilain petit esprit mesquin le temps c'est le mouvement tant sur le plan physique que psychologique physiquement il faut du temps pour aller d'un point à un autre psychologiquement le mouvement du temps est celui par lequel on passe de ce qui est à ce qui devrait être il en résulte que la pensée qui est identique au temps ne peut jamais rester tranquille puisqu'elle est en mouvement et que ce mouvement fait partie intégrante du moi la pensée selon nous se confond avec le mouvement du temps en effet elle est l'écho du savoir de l'expérience de la mémoire autrement dit du temps elle ne peut donc jamais rester en place elle ne peut jamais être neuve elle ne peut jamais être source de liberté lorsqu'on prend conscience du processus de l'ego dans l'ensemble de ses activités telles que l'ambition ou la quête d'épanouissement dans le domaine relationnel il naît de cette prise de conscience un esprit qui est parfaitement calme et silencieux mais ce n'est pas la pensée qui s'immobilise comprenez-vous la différence la plupart des gens s'efforcent de contrôler leur pensée espérant ainsi pacifier leur esprit j'ai vu des dizaines de personnes s'entraîner pendant des années à contrôler leur pensée espérant ainsi pacifier pour de bon leur esprit il ne voit pas que la pensée est un mouvement certes on peut faire une distinction entre l'observateur et l'observé ou entre le penseur et la pensée ou entre celui qui contrôle et ce qu'il contrôle mais c'est toujours le même mouvement et la pensée ne peut jamais rester tranquille car si elle s'immobilise elle meurt elle ne peut donc pas se permettre de rester immobile pour peu qu'on ait examiné tout cela en profondeur en sondant au plus profond de soi-même on constate alors que l'esprit devient tout à fait calme et silencieux sans qu'on ait à le contraindre à le contrôler à l'hypnotiser et il faut qu'il soit silencieux car ce n'est que dans ce silence que peut surgir une chose tout à fait inédite non identifiable si je force mon esprit à une immobilité silencieuse en le soumettant à des pratiques à des subterfuges divers ou à des chocs ce silence sera celui d'un esprit qui a lutté contre la pensée qui l'a contrôlé écrasé cela n'a rien à voir avec un esprit qui a percé à jour les agissements de l'ego et a su voir derrière le temps le mouvement de la pensée l'attention même portée à tout ce mouvement suscite cet état de silence absolu de l'esprit propice à l'éclosion de quelque chose de totalement neuf inédit la méditation consiste à vider l'esprit de tout ce qui relève de l'activité du moi cela va-t-il prendre du temps ce nettoyage par le vide non ce terme de vide risque de vous effrayer disons plutôt ce processus de l'ego peut-il cesser au bout d'un certain temps au fil des jours ou au fil des années ou bien doit-il cesser instantanément mais est-ce possible toutes ces questions font partie de votre méditation quand vous vous dites je vais me débarrasser progressivement de mon ego cela entre dans votre conditionnement et en attendant vous prenez du bon temps lorsque vous introduisez le mot progressivement cela fait intervenir le temps et dans l'intervalle vous vous vautrez dans toutes sortes de plaisirs dans ce sentiment de culpabilité qui vous est si cher auquel vous vous accrochez et dans l'angoisse qui vous donne dans une certaine mesure le sentiment d'exister et pour vous débarrasser de tout cela il faudra du temps dites-vous c'est ancré dans notre culture dans notre conditionnement même qui est lié à l'évolution mais est-il si exact de dire qu'il faut du temps pour mettre fin psychologiquement parlant aux activités de l'ego ce qu'il faut plutôt que du temps ne serait-ce pas le surgissement d'une énergie tout à fait nouvelle capable de balayer tout le reste instantanément l'esprit voit-il vraiment la fausseté du postulat selon lequel il lui faut du temps pour faire cesser les agissements de l'ego est-ce que je vois clairement que c'est faux ou n'ai-je qu'une perception intellectuelle des choses auquel cas je continue ma route comme si de rien n'était si je vois les faits en toute lucidité alors cette conception du temps est révolue n'est-ce pas le temps ne joue plus le temps n'entre en jeu que lorsqu'on analyse que l'on inspecte que l'on examine un par un les fragments et parts de ce qui constitue le moi mais lorsque j'embrasse d'un seul regard l'ensemble de ce processus qui forme la pensée le temps perd toute validité bien que l'homme en ait accepté le caractère inéluctable mais l'esprit ayant enfin vu la fausseté de cette conception le temps cesse d'exister jamais on ne s'approche trop près d'un précipice il faut être déséquilibré ou fou pour franchir le bord si vous êtes sain de corps et d'esprit vous restez à distance le geste d'évitement ne prend pas de temps il est instantané parce que vous voyez ce qui se passerait en cas de chute de même il vous suffit de voir la fausseté de tout ce mouvement de la pensée de tout ce processus d'analyse d'acceptation du temps etc pour que se déclenche une action instantanée de la pensée qui déclenche à son tour l'effacement du moi une vie authentiquement religieuse est donc une vie de méditation d'où est exclue toute activité de la part de l'ego et il est possible de mener quotidiennement ce genre d'existence dans ce monde qui est le nôtre ce qui signifie que l'on peut vivre en tant qu'être humain une vie où il est une vigilance une attention de tous les instants où l'esprit reste aux aguets à observer l'ego en mouvement cette observation se nourrit de silence et non d'a priori l'esprit ayant observé les agissements de l'ego et en voyant la fausseté est ainsi devenu extraordinairement sensitif et silencieux et c'est sur la base de ce silence qu'il agit dans la vie quotidienne avez-vous saisi y a-t-il eu échange partage entre nous car l'enjeu ce n'est pas ma vie mais la vôtre telle que vous la vivez sous le signe de la souffrance de la tragédie de la confusion du châtiment et de la récompense votre vie est pétrie de tout cela si vous êtes sérieux vous vous êtes efforcé de démêler tous ces problèmes vous avez lu certains livres écoutez quelqu'un ou suivi un maître mais les problèmes demeurent ces problèmes persisteront tant que l'esprit humain limitera ses mouvements à la sphère étroite de l'activité égocentrique et cette activité de l'ego ne peut faire autrement que susciter un nombre croissant de problèmes mais lorsqu'on observe attentivement que l'on devient extraordinairement conscient de cette activité de l'ego alors l'esprit devient suprêmement silencieux sain et vigoureux sacré et cette source de silence transforme notre vie dans toutes ses activités quotidiennes la religion c'est la cessation du moi et l'action née de ce silence cette vie là est une vie sacrée pleine de sens le regard du silence le regard du silence pour découvrir ce qu'aimer signifie il faut être affranchi de toute forme de possessivité d'attachement de jalousie de colère de haine d'angoisse n'est-il pas vrai ? prenons pour l'instant le cas de l'attachement quand on éprouve de l'attachement à quoi est-on attaché ? supposons que l'on tienne à une table que sous-entend cet attachement ? le plaisir l'orgueil du propriétaire la faculté d'apprécier l'utilité la beauté de l'objet etc. si un être humain est attaché à son semblable que se passe-t-il ? quand quelqu'un est très attaché à vous quel sentiment éprouve celui qui tient à vous ? dans cet attachement se mêle la possessivité le sentiment de domination la peur de perdre l'autre d'où la jalousie d'où un attachement encore accru une possessivité et une angoisse encore plus grande mais s'il n'y a pas d'attachement cela signifie-t-il qu'il n'y ait ni amour ni responsabilité pour la plupart d'entre nous l'amour sous-entend un terrible conflit entre des êtres humains et c'est pourquoi la relation devient une source d'angoisse perpétuelle mais vous savez tout cela je n'ai rien à vous apprendre voilà donc ce que nous appelons l'amour et pour fuir la terrible tension liée à ce fameux amour nous disposons de tout un éventail de distractions allant de la télévision à la religion nous nous querellons après quoi nous allons à l'église et au retour la dispute reprend de plus belle c'est une histoire sans fin que l'on soit homme ou femme peut-on se libérer de tout cela ou est-ce impossible si ce n'est pas possible nous sommes voués pour la vie à un état d'angoisse perpétuelle donnant lieu à des attitudes des croyances des actions toutes aussi névrotiques les unes que les autres est-il possible de s'affranchir de tout attachement d'énormes implications sont en jeu est-il possible qu'un être humain puisse se libérer de tout attachement tout en gardant sa pleine responsabilité être libre de tout attachement ne signifie pas basculer dans le contraire c'est-à-dire le détachement il est essentiel de bien saisir ce point lorsque nous tenons à quelque chose nous connaissons la douleur l'angoisse de l'attachement et nous nous disons mais bon sang il faut que j'arrive à me détacher de toute cette horreur commence alors la bataille le conflit du détachement mais si vous êtes pleinement attentif à la fois aux mots et aux faits aux mots attachement et aux sentiments que vous avez d'en être délivré vous observez alors ce sentiment sans portée de jugement vous verrez alors naître à partir de cette observation totale un mouvement tout à fait différent qui n'est ni de l'attachement ni du détachement est-ce ce que vous faites là en ce moment même tandis que nous parlons ou bien tout cela n'est-il pour vous qu'un flot de paroles vous connaissez la force de votre attachement à une maison à une croyance à un préjugé ou à une conclusion à une personne ou à un idéal l'attachement procure un immense sentiment de sécurité qui n'est pourtant qu'illusoire n'est-ce pas quel que soit l'objet de notre attachement on est dans l'illusion car cet objet peut nous échapper ce à quoi vous êtes attaché c'est donc à l'image que vous vous êtes faite de l'objet peut-on s'affranchir de tout attachement de sorte que la responsabilité demeure mais sans devenir pour autant un devoir contraint et forcé mais qu'est-ce que l'amour s'il n'y a point d'attachement si vous êtes attaché à une nationalité vous vénérez l'isolement lié au nationalisme qui n'est qu'une forme hypertrophiée de tribalisme quel est l'effet obtenu ? la séparation n'est-ce pas ? si je tiens énormément à ma nationalité en tant qu'indien et que vous vous soyez très attaché à l'Allemagne à la France à l'Italie ou à l'Angleterre cela nous sépare et les guerres avec toutes leurs séquelles de toutes sortes n'en finissent plus mais qu'advient-il si au lieu de cela l'on est attaché à rien serait-ce précisément cela l'amour ? donc l'attachement sépare je tiens à mes croyances vous au vôtre la séparation est là voyez simplement tout ce qu'entraîne tout ce que recouvre l'attachement dès qu'il y a attachement il y a séparation et donc conflit et le conflit exclut forcément l'amour mais que devient la relation lorsqu'il n'existe entre deux personnes aucun attachement ni rien de ce que l'attachement suppose serait-ce le commencement ne vous affolez pas à ce simple mot serait-ce le commencement de la compassion lorsqu'il n'y a plus ni nationalité ni attachement à aucune croyance à aucune conclusion à aucun idéal quel qu'il soit l'être humain est alors un être libre et la relation qu'il noue avec autrui naît de la liberté de l'amour de la compassion en vérité tout cela fait partie de la conscience claire mais faut-il passer d'abord par l'analyse comme nous l'avons fait pour saisir ce que signifie l'attachement et tout ce qui l'implique ou bien peut-on en avoir une perception globale et instantanée pour passer ensuite à l'analyse et non l'inverse l'analyse est ancrée dans nos habitudes dans notre éducation et nous passons beaucoup de temps à analyser les choses or ce que nous proposons est très différent il s'agit d'observer d'avoir une vue d'ensemble et d'ensuite analyser alors tout devient très simple mais si vous analysez avec pour objectif d'accéder à une vision d'ensemble vous pouvez faire des erreurs et c'est généralement le cas si en revanche vous voulez avoir une vision globale intégrale d'une chose donnée ce qui suppose de ne choisir aucune direction précise alors l'analyse peut indifféremment être importante ou sans importance et vous pouvez analyser ou ne pas analyser peu importe je voudrais à présent explorer une autre question y a-t-il dans la vie quelque chose de sacré qui fasse partie de cette vie y a-t-il dans votre vie quelque chose de sacré de saint faites abstraction du mot sacré oubliez le mot l'image le symbole du sacré qui est très dangereux et ayant fait cela posez-vous cette question y a-t-il dans ma vie quelque chose de réellement sacré ou au contraire tout y est-il superficiel tout n'est-il que le fruit de la pensée la pensée elle n'est pas sacrée n'est-ce pas croyez-vous que la pensée et tout ce qui en est le fruit soit chose sacrée nous avons été conditionnés à le croire en tant qu'hindou bouddhiste ou chrétien nous sommes conditionnés à vénérer à adorer à adresser nos prières à de simples objets nés de la pensée et que nous appelons sacrée il faut en avoir le coeur net car si nous ne découvrons pas si cette chose sacrée indépendante de la pensée existe réellement notre existence prendra un tour de plus en plus superficiel de plus en plus mécanique et notre propre fin n'aura plus la moindre signification vous le savez bien nous sommes très attachés à la pensée et à tout le processus de la pensée et nous vénérons des choses qui ne sont que des inventions de la pensée qu'il s'agisse d'une image d'un symbole d'une sculpture qu'ils aient été façonnés par la main ou l'esprit ils font tous partie du processus de la pensée or la pensée c'est la mémoire l'expérience le savoir autrement dit le passé puis le passé devient tradition puis la tradition devient la chose sacrée par excellence vénérons-nous la tradition ou existe-t-il autre chose quelque chose qui n'ait rien à voir avec la pensée la tradition les rituels et tout le cirque habituel nous devons le savoir comment le savoir une méthode n'est pas la réponse et en disant comment je ne songeais pas à une méthode existe-t-il quelque chose de sacré dans l'existence parmi les hommes certains sont dans le clan de ceux qui disent il n'existe rien absolument rien qui soit sacré vous êtes le reflet de votre environnement et cet environnement vous pouvez le changer ne parlez donc jamais de quoi que ce soit de sacré un bel avenir mécanique et heureux vous attend mais si l'on se sent vraiment concerné par la question et il faut faire preuve du plus grand sérieux alors on ne doit appartenir ni au clan matérialiste ni au clan religieux lui aussi fondé sur la pensée il vous faut une réponse n'affirmez rien de manière péremptoire et commencez donc à vous interroger qu'est-ce que cela signifie que de s'interroger sur soi-même afin de savoir s'il y a dans sa vie quelque chose qui soit profondément sain et sacré non pas dans sa vie mais plutôt dans la vie dans l'acte de vivre y a-t-il là quelque chose de merveilleusement de suprêmement sacré ou bien n'y a-t-il rien du tout il faut que votre esprit soit parfaitement silencieux car seule cette liberté là peut vous permettre de trouver la réponse il faudrait être libre de regarder les choses en face mais si vous dites tout compte fait mes croyances me plaisent je vais leur rester fidèle vous n'êtes pas libre si vous dites encore tout est matériel ce qui est un processus d'ordre mental vous n'êtes pas libre non plus pour observer vraiment il faut s'être affranchi de tout ce que nous imposent les civilisations les désirs les espoirs ou préjugés personnels les attentes ou les peurs individuelles on ne peut observer que lorsque l'esprit est dans l'immobilité et le silence absolu l'esprit peut-il être dépourvu de tout mouvement car le mouvement entraîne la distorsion on s'aperçoit que tout cela est extrêmement difficile car la pensée intervient immédiatement c'est pourquoi l'on se dit je dois contrôler ma pensée mais contrôleur et contrôler ne font qu'un lorsque vous saisissez cela que le penseur est la pensée alors il n'y a plus de mouvement on se rend compte que la colère fait partie intégrante de celui qui dit je suis en colère la colère et celui qui la constate sont donc identiques c'est clair c'est tout simple de même le penseur qui veut contrôler la pensée en fait encore partie lorsqu'on prend conscience de cela le mouvement de la pensée cesse en l'absence de toute espèce de mouvement au sein de l'esprit alors l'esprit est naturellement calme et silencieux sans que l'effort la contrainte ou la volonté entrent en jeu ce silence n'est pas cultivé mais spontané car un silence forcé est mécanique ce n'est pas le vrai silence mais rien qu'une illusion de silence la liberté sous-entend tout ce que nous avons évoqué et dans cette liberté est un silence c'est-à-dire l'absence de mouvement alors on peut observer l'observation réelle a lieu et il n'y a plus rien d'autre qu'elle l'observateur n'est plus là à observer tout est pure observation grâce à ce silence absolu à cette immobilité complète de l'esprit que se passe-t-il alors ? si l'on est parvenu jusque là jusqu'à la liberté tout conditionnement tout mouvement ayant cédé la place au calme absolu au silence total alors l'intelligence entre en jeu ne croyez-vous pas ? le fait de voir la nature de l'attachement avec tout ce que cela suppose d'en avoir la vision lucide instantanée c'est cela l'intelligence ce n'est que si vous êtes arrivé à ce point de liberté et l'intervention de l'intelligence va de pair avec elle que votre esprit est calme intègre sain alors au coeur de ce silence vous découvrirez enfin s'il existe quelque chose d'authentiquement sacré ou bien absolument rien l'illumination n'est pas localisable nous aurions tout intérêt à examiner les liens existants entre religion et vie quotidienne et à nous demander si elle existe ou non cette dimension défiant toute description cet état où l'esprit transcende toute notion de temps on peut appeler cela l'illumination la réalisation de la vérité suprême l'esprit humain pourra-t-il jamais rencontrer cette chose indéfinissable qui est incorruptible qui n'émane pas de cet esprit humain ni de sa pensée qui existe forcément et qui donnera à la vie un parfum un charme une beauté inimitable il suffit il suffit de suivre l'itinéraire de l'homme à travers l'histoire pour s'apercevoir qu'il n'a cessé de chercher par toutes sortes de voies diverses un ailleurs un quelque chose qui transcende la vie ordinaire le monde d'ici bas il a tout essayé le jeûne la mortification il s'est livré à toutes sortes de pratiques névrotiques vénérant les héros de légende se soumettant à l'autorité de ceux qui disaient suis-moi je connais le chemin l'homme en Orient comme en Occident s'est toujours interrogé sur ces questions les intellectuels les philosophes les psychologues et les psychanalystes considèrent cette attitude comme une quête névrotique totalement dénuée de valeur à leurs yeux c'est de l'hystérie de la comédie c'est une chose à éviter à tout prix et parce qu'ils voient autour d'eux toutes sortes d'inepties revendiquées au nom de la religion toutes sortes de comportements incroyables sans raison logique ni base solide ils préfèrent s'adresser à des individus prêts à se conformer aux schémas établis ou qui leur paraissent justes vous avez sans doute été témoin de nombreux exemples de ce type mais l'intellect ne représente qu'une partie de notre vie certes il a droit à une place normale mais partout dans le monde les hommes ont toujours accordé une énorme importance à l'intellect à l'aptitude au raisonnement à la logique à la capacité de fonder leur action sur la raison et la logique or les êtres humains ne sont pas ne sont pas de simples entités intellectuelles des êtres des êtres complexes ou rituels ou rituels et de certaines superstitions c'est un commerce très lucratif auquel nous adhérons parce que nos vies sont tellement creuses notre existence n'a ni grâce ni beauté nous avons donc soif de légendes romanesques et mystiques et nous vénérons les légendes les mythes mais tous les édifices d'ordre matériel ou psychologiques que l'homme a bâti n'ont absolument aucun lien avec l'ultime réalité qu'est-ce donc qu'un esprit qui s'est libéré de tout le poids d'efforts porté par les hommes qui s'est délesté de tout ce qu'a créé l'homme dans sa quête de ce qu'il nomme réalité nous abordons ici l'une des choses les plus difficiles à mettre en mots certes les mots sont indispensables mais la communication ne passe pas que par les mots elle est aussi non-verbale autrement dit il faut que l'orateur et vous-même vous interrogiez en même temps à un niveau égal avec la même intensité alors une communion est possible entre l'un et l'autre nous essayons de communier non seulement de façon non-verbale mais aussi à travers les mots autour de cette question immensément complexe ce qui suppose de faire preuve d'une pensée lucide et objective mais aussi d'aller au-delà du seuil de la pensée la méditation n'est pas faite pour les individus immatures certes ils peuvent jouer à méditer ce qui est très répandu de nos jours on s'assoit en lotus on respire d'une certaine façon on reste en équilibre sur la tête ou on ingère des drogues tout cela dans le but de faire une expérience originale ce n'est ni par les drogues ni par le jeûne ni par un quelconque système que l'on peut rencontrer l'éternel l'absolu qui défie le temps il n'existe aucun raccourci pour y accéder il faut travailler dur il faut prendre conscience et ce sans la moindre distorsion de ce qu'on fait de ce qu'on pense ce qui suppose une grande maturité pas celle qui vient avec l'âge mais celle qui fait que l'esprit est capable d'observer vraiment de voir le faux pour ce qu'il est de voir le vrai au sein du faux de voir la vérité en tant que telle c'est cela la maturité que ce soit sur la scène politique dans le monde des affaires ou dans vos relations le mot méditation vous est sans doute familier peut-être avez-vous lu des choses à ce sujet ou suivi les pas d'un gourou qui vous disait ce qu'il y avait à faire j'aimerais tellement que vous n'ayez jamais entendu ce mot car c'est alors en toute fraîcheur d'esprit que vous vous interrogeriez certaines personnes vont en Inde mais j'ignore pourquoi elles y vont la vérité n'est pas là-bas le romanesque oui mais le romanesque n'est pas la vérité la vérité est là où vous êtes elle ne se trouve pas dans quelques pays étrangers elle est là où vous êtes la vérité c'est ce que vous faites en ce moment même c'est la façon dont vous vous conduisez elle est là elle n'a rien à voir avec le fait de se raser le crâne ni avec toutes ces stupidités auxquelles l'homme s'est toujours livré mais pourquoi méditer ce mot signifie peser réfléchir examiner percevoir être lucide pour voir les choses en toute lucidité sans aucune distorsion il faut être pleinement conscient de son environnement de son conditionnement en avoir simplement conscience sans vouloir le changer le modifier le transformer ou s'en affranchir mais observer c'est tout et tout en observant voir clairement et sans aucune distorsion tout le contenu de sa conscience là commence et finit la méditation le premier pas est aussi le dernier pourquoi méditer et qu'est-ce que la méditation s'il vous est arrivé de regarder par la fenêtre le matin de voir la beauté extraordinaire de la lumière matinale des montagnes au loin et de la lumière sur l'eau et d'observer sans le moindre mot sans vous dire comme tout cela est beau si vous avez su observer de manière absolue en étant totalement attentif dans cette observation cela n'a pu se faire que grâce au silence absolu de votre esprit sinon on ne peut ni observer ni écouter la méditation c'est donc cette qualité d'attention et de silence total qui envahit l'esprit ce n'est qu'alors que l'on peut voir la fleur toute sa beauté sa couleur sa forme ce n'est qu'alors que s'abolit la distance qui vous sépare de la fleur non que l'on s'identifie pour autant à la fleur mais l'élément de temps la distance entre vous et l'objet disparaissent et l'on ne peut observer de manière claire et lucide que lorsque l'observation est non verbale impersonnelle mais attentive et que ce centre qu'est le moi a disparu voilà ce qu'est la méditation mais la question de savoir s'il existe une observation sans distorsion sans intervention du langage ou de la mémoire sous forme de moi soulève énormément d'interrogations car cela suppose que toute interférence de la pensée dans l'observation soit impérativement exclue il faut donc observer sans qu'interfère la moindre image dans notre relation à l'autre il faut observer l'autre en faisant abstraction de toutes les images que nous nous sommes forgées à son propos j'ignore si vous avez déjà essayé l'image c'est vous ce vous qui a accumulé diverses impressions diverses réactions au sujet de l'autre voilà de quoi est faite l'image que vous avez de lui et qui vous sépare de lui cette division est source de conflits mais lorsque toute image est absente vous pouvez observer l'autre avec une qualité d'attention totale imprégnée d'amour de compassion et donc exempte de conflits voilà en quoi consiste l'observation sans l'observateur c'est de la même façon qu'il faut observer une fleur par exemple et tout ce qui nous entoure sans nous en dissocier car cette division sous-entend le conflit et tant que la pensée aura cette importance cette division persistera or pour la plupart d'entre nous la pensée son mouvement son processus son activité ont beaucoup d'importance la question qui se pose est donc celle-ci la pensée peut-elle être contrôlée ? faut-il contrôler la pensée afin de lui interdire toute interférence tout en la laissant fonctionner là où elle est utile qui dit contrôle dit répression voie toute tracée soumission à un modèle imitation conformisme on vous a entraîné dès la plus tendre enfance à tout contrôler et le monde moderne répond à cela en disant je refuse tout contrôle je veux agir à ma guise loin de nous l'idée qu'on puisse faire tout ce qu'on veut c'est absurde mais ce système de contrôle omniprésent est tout aussi absurde le contrôle n'existe que lorsque la compréhension fait défaut lorsqu'on perçoit les choses en toute lucidité tout contrôle est superflu si mon esprit voit clairement comment la pensée interfère les divisions qu'elle provoque immanquablement s'il voit qu'elle fonctionne toujours dans le champ du connu cette observation même empêche la pensée d'exercer son contrôle étymologiquement discipline signifie l'acte d'apprendre ce n'est pas une soumission mécanique comme dans l'acception actuelle du terme ce dont il est question ici c'est au contraire d'un esprit libre de tout contrôle et capable d'apprendre dès lors qu'on apprend toute forme de contrôle est superflu autrement dit apprendre c'est agir tout esprit désireux d'explorer la nature de la méditation est forcément toujours en train d'apprendre et cet apprentissage permanent suscite un ordre qui lui est propre l'ordre est nécessaire à la vie l'ordre c'est la vertu en termes de comportement l'ordre est synonyme de droiture ce n'est pas l'ordre forcé dicté par la société par une culture un milieu ou par la contrainte ou l'obéissance l'ordre ne consiste pas à suivre un chemin tout tracé il naît de votre compréhension du désordre non seulement au dehors mais aussi en vous même il naît de la négation du désordre nous devons donc prendre acte du désordre qui règne dans notre vie de nos contradictions internes de nos désirs antagonistes qui font que nous disons une chose et en faisons une autre tout en songeant à une troisième c'est en examinant le désordre en le comprenant en y étant attentif c'est en ayant une conscience sans choix du désordre que l'ordre advient naturellement aisément sans effort cet ordre là est une nécessité absolue la méditation est un processus inscrit dans notre vie grâce auquel nos relations mutuelles sont claires et dénuées de conflits la méditation consiste à comprendre la peur le plaisir la méditation c'est cette chose qui s'appelle l'amour c'est être affranchi de la mort c'est la liberté d'affronter les événements en étant absolument seul c'est l'un des aspects primordiaux de l'existence car si l'on est incapable intérieurement psychologiquement de faire front en toute solitude on n'est pas libre cette solitude n'a rien d'un isolement d'un repli sur soi à l'écart du monde cette solitude est clôt dès lors que l'on renie non en parole mais en acte authentiquement vécu tout ce à travers quoi l'homme a exprimé sa peur son plaisir et sa quête d'un absolu qui transcende la routine quotidienne de l'existence si vous êtes parvenu jusque là vous verrez que seul l'esprit qui ne se nourrit d'aucune illusion qui n'est inféodé à personne et qui s'est donc libéré de toute autorité peut franchir ce seuil seul un tel esprit peut savoir s'il existe ou non un état qui défie toute notion de temps il est capital de comprendre le problème du temps pas le temps chronologique du quotidien qui est relativement simple et clair mais le temps psychologique le temps du projet le temps du demain demain je deviendrai quelqu'un ou bien je vais progresser je vais réussir toute cette notion de progrès toute cette vision du temps comme trajet d'un point à un autre n'est-elle qu'une invention de la pensée entre le char à bœuf et l'avion à réaction le progrès est indéniable mais d'un point de vue psychologique l'idée de progrès l'idée d'un moi devenant meilleur de plus en plus noble de plus en plus sage est-elle fondée le moi qui n'est autre que le passé le moi qui a accumulé tant de choses insultes flatteries douleurs savoir souffrance peut-il progressivement accéder ce moi à un état plus satisfaisant pour passer de la situation présente à une autre meilleure il faut du temps pour devenir il faut du temps mais peut-on vraiment devenir allez-vous vraiment devenir meilleur le moi gagnant en noblesse en qualité et n'ayant plus de conflit le moi c'est l'entité qui sépare le moi du non-moi le nous du eux le moi américain du moi indien ou russe et ainsi de suite le moi peut-il donc devenir meilleur ou ne faut-il pas plutôt que ce moi cesse définitivement d'exister qu'il cesse à jamais de penser en termes de progrès ou de devenir admettre le mieux et le plus revient à nier le bon et le bien la méditation c'est la négation totale du moi de sorte que l'esprit ignora jamais le conflit l'esprit qui est sans conflit ne vit pas cet état de paix comme un simple répit entre deux conflits il est totalement libéré de tout conflit et cela fait partie de la méditation dès lors qu'on a compris le temps psychologique un nouvel espace s'ouvre à l'esprit avez-vous remarqué à quel point nous manquons d'espace nous vivons au sein de grandes villes dans des espaces pas plus grands qu'un mouchoir de poche et si nous devenons de plus en plus violents c'est parce que nous avons physiquement besoin d'espace avez-vous également remarqué le peu d'espace dont nous disposons sur le plan intérieur psychologique notre esprit est submergé par un trop plein d'imaginaire de choses apprises par diverses formes de conditionnement d'influence de propagande nous sommes envahis par toutes ces notions que l'homme a conçues inventées nous sommes envahis par nos propres désirs nos quêtes nos ambitions nos peurs etc. si bien que l'espace finit donc par se faire rare la méditation pour peu qu'on aille au fond des choses est la négation de tout cela de sorte que dans cet état d'attention s'ouvre un vaste espace illimité alors l'esprit est silencieux peut-être certains parmi vous se sont-ils laissés persuader qu'il fallait se plier à une discipline méditative à une pratique visant à rendre l'esprit silencieux et que pour atteindre l'illumination il fallait obtenir ce silence on donne à cela le nom de méditation mais cette forme là de méditation est une absurdité totale car toute pratique suppose une entité qui pratique et qui finit par devenir de plus en plus mécanique donc de plus en plus limitée insensible émoussée mais pourquoi pratiquer et pourquoi faudrait-il laisser quelqu'un d'autre s'interposer entre vous et votre recherche pourquoi laisser les prêtres ou le gourou ou votre livre saint s'insinuer entre vous et ce que vous cherchez à découvrir est-ce par peur est-ce parce que vous avez besoin d'encouragement est-ce parce que vous avez besoin de pouvoir compter sur quelqu'un quand l'incertitude vous étreint et lorsque dans votre incertitude vous vous appuyez sur un autre pour vous rassurer celui que vous choisissez vous pouvez en être sûr partage la même incertitude même s'il se dit très sûr de lui moi je sais j'ai atteint le but je suis la voix suis-moi dit-il prenez garde à celui qui dit savoir l'illumination elle n'est de nulle part on ne peut la localiser dans un endroit précis il n'y a qu'une seule chose à faire comprendre le chaos le désordre au sein duquel nous vivons c'est en comprenant cela que l'on obtient l'ordre et qu'advient la clarté la certitude et cette certitude n'a rien d'une invention de la pensée cette certitude c'est l'intelligence et lorsque tout est là que votre esprit voit tout cela très clairement alors la porte s'ouvre et ce qui se trouve au delà du seuil ne peut être nommé ni décrit et quiconque le décrit ne l'a en fait jamais vu on ne peut pas mettre en mots ces choses là car le mot n'est pas la chose la description n'est pas l'objet décrit tout ce que l'on peut faire c'est être totalement attentif à ses relations voir que l'attention n'est possible qu'en l'absence d'image avoir une vision d'ensemble de la nature du plaisir et de la peur et voir que le plaisir n'est pas l'amour que le désir n'est pas l'amour et il faut découvrir tout cela par ses propres moyens personne ne peut vous donner la voie à suivre toutes les religions disent depuis toujours tu ne tueras point pour vous ce ne sont que des mots mais si vous prenez les choses au sérieux alors il faut que vous trouviez quel sens ils prennent pour vous ce qui a été dit dans le passé peut être vrai mais cette vérité ce n'est pas votre vérité vous devez découvrir vous devez apprendre ce que cela signifie de ne jamais tuer cela devient alors votre vérité et c'est une vérité vivante il vous faut de même sans passer par un intermédiaire ni par une pratique ou un système inventé par un autre sans passer par la soumission à un gourou à un maître ou à un sauveur voir vous-même où est le vrai où est le faux et découvrir par vos seuls et uniques moyens comment vivre une vie d'où toute dissension est exclue la méditation est faite de tout cela la fin de toute quête existe-t-il quelque chose qui ne soit pas une production de la pensée ou en d'autres termes quelque chose qui échappe à toute notion de temps l'idée de croissance physique de progrès matériel est une notion qui nous est familière il nous faut du temps pour apprendre pour comprendre nous sommes donc habitués à l'idée que tout changement soit lié au temps certes le temps physique existe matériellement il faut un certain temps pour couvrir la distance qui sépare tel point de tel autre mais nous avons élargi ce concept de temps cette conclusion à la sphère psychologique je ne me connais pas j'ai donc besoin de temps pour me connaître c'est la pensée qui est à l'origine de ce temps psychologique mais est-il exact qu'il faille du temps pour cesser d'être avide par exemple a-t-on besoin d'un laps de temps de plusieurs jours pour s'affranchir de la jalousie de l'angoisse de l'envie c'est ce qu'on croit habituellement quand je dis je finirai par dominer tout cela ce futur d'intention n'est autre que le temps il entre dans nos habitudes dans nos traditions et notre mode de vie de dire je finirai par dominer ma colère ma jalousie mon sentiment d'insuffisance l'esprit s'est ainsi accoutumé à la notion de temps psychologique à l'idée d'un demain ou de nombreux lendemains or cela nous le contestons nous disons que ce temps là n'est pas nécessaire se débarrasser de son avidité n'est pas une question de temps en d'autres termes si vous êtes avide et que vous soyez affranchi du temps demain n'existe plus l'avidité c'est là tout de suite qu'il faut vous y attaquer votre action doit être immédiate la pensée a inventé le temps psychologique afin de mieux éluder les problèmes de les remettre à plus tard et de continuer à jouir de ce qu'elle a déjà c'est par paresse que la pensée a inventé le temps psychologique êtes-vous capable de vous affranchir de toute idée de futur psychologiquement parlant examinez la question creusez-la prenons le cas par exemple de votre angoisse ou de votre penchant pour le sexe ou que sais-je encore si vous pensez pouvoir par l'intermédiaire d'une activité sensorielle donnée atteindre le but recherché quel qu'il soit cette stratégie n'est autre que le mouvement du temps êtes-vous capable de percevoir la vérité de la situation et de voir que cette perception même suffit à mettre fin à cette situation essayez-vous de mettre cela en pratique tandis que nous parlons ou bien cela reste-t-il pour vous une notion abstraite dès lors que l'esprit a exploré le temps et découvert que le concept selon lequel d'un point de vue psychologique le futur n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif qu'il ne s'agit que d'un concept illusoire la perception et l'action cessent d'être séparées par un intervalle de temps par exemple si l'on voit les dangers du nationalisme toutes les guerres qu'il suscite etc le fait même de percevoir cela est le geste qui met fin à toute velléité de s'attacher à un groupe particulier ce geste le faites-vous en ce moment même tous les soirs en grande bretagne la télévision ne cesse de marteler britannique 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 et en France le leitmotiv sera français france français français quand vous voyez en toute lucidité que cette division n'engendre que désastre quand vous voyez que c'est une erreur de compter sur le temps pour se débarrasser d'un conditionnement qui remonte à l'enfance et qui a fait de vous un français ce regard lucide est l'acte même qui met fin au conflit mais cette vision lucide suppose d'avoir un esprit motivé et capable de dire je veux savoir la méditation c'est l'abolition du temps c'est ce que nous venons de faire à l'instant nous avons médité nous avons médité afin de découvrir la nature du temps le temps est bien réel et nécessaire lorsqu'il s'agit de se rendre d'un lieu à un autre mais psychologiquement parlant le temps n'existe pas cette découverte est une vérité essentielle un fait capital car en disant cela nous nous démarquons de toutes les traditions la tradition dit qu'il faut prendre le temps savoir attendre et que si l'on fait ceci ou cela on atteindra Dieu alors que ce dont je vous parle ici suppose que l'on met également fin à l'espoir l'espoir sous-entend le futur l'espoir c'est le temps lorsqu'on est déprimé angoissé en proie à un sentiment d'inadéquation totale on espère s'en sortir apprendre à être libre mais lorsqu'on se rend compte que psychologiquement l'avenir n'existe pas là c'est à des faits et non à des espoirs que l'on a à faire en explorant le temps comme nous l'avons fait nous avons en fait commencé à méditer cela fait partie de la méditation pour savoir s'il existe quelque chose qui transcende le temps nous devons d'abord nous délester de tous nos problèmes nous sommes encombrés de problèmes d'ordre personnel collectif ou international pourquoi avons-nous tant de problèmes posez-vous la question pourquoi avez-vous des problèmes des problèmes d'ordre sexuel ou d'ordre imaginaire des problèmes liés au chômage ou à un sentiment d'inadéquation des problèmes qui nous amènent à dire je veux accéder au bonheur suprême mais je n'y arrive pas est-il possible de vivre sans problème aucun cela signifie qu'il faut régler instantanément chaque problème dès son apparition au lieu de le laisser persister la persistance c'est le mouvement du temps c'est cela même qui suscite le problème ah mais au fait qu'est-ce qu'un problème c'est une chose que vous n'avez pas su comprendre résoudre et achever le problème vous tracasse vous préoccupe vous n'arrivez pas à le comprendre et vous vous bagarrez contre lui jour après jour tout ce processus paralyse l'esprit mais si le temps n'existe plus le problème cesse cela est-ce que vous le voyez vraiment pas avec votre esprit mais avec votre coeur percevez-vous le fait que tout homme toute femme qui a des problèmes est prisonnier du temps et que lorsque n'est un problème si l'esprit est libéré du temps il est alors en mesure de régler la question instantanément dès que vous songez au problème en termes de temps en disant il va me falloir du temps pour le résoudre et bien vous vous éloignez du fait or c'est justement cela le problème si nous voulons aller au fond des choses il faut absolument que tout problème soit exclu pour pouvoir regarder l'esprit doit être libre lorsqu'on explore ce qui est au delà du temps il faut avoir une vision complète de la relation et cette perception ne peut advenir que si l'amour est là l'amour ce n'est pas le plaisir de toute évidence ce n'est pas non plus le désir ce n'est pas la satisfaction de nos exigences sensorielles sans cette qualité d'amour quoi qu'on fasse qu'on se tienne en équilibre sur la tête qu'on arbore des tenues monastiques ou qu'on passe le restant de sa vie à méditer dans la position du lotus quoi qu'on fasse sans cet amour il n'y a rien pour découvrir cette dimension au delà du temps il nous faut des relations justes et cette qualité d'immense affection d'immense amour qui ne vient pas de la pensée ce qui signifie qu'il ne doit pas exister le moindre problème dans la méditation qui consiste à faire en sorte que l'esprit soit parfaitement silencieux toute forme d'effort est futile faire des efforts pour méditer implique le temps cela signifie qu'il faut lutter s'efforcer d'atteindre un objectif peut-il donc exister une observation d'où soit banni tout effort tout contrôle c'est avec beaucoup d'hésitation que j'utilise le mot contrôle car nous vivons dans une société permissive chacun fait ce qu'il veut plus on est idiot et mieux c'est on s'adonne aux drogues au sexe on s'habille n'importe comment l'orateur emploie le terme de contrôle au sens où lorsqu'il y a observation pure tout contrôle devient superflu ne vous leurrez pas en vous disant j'observe de la manière la plus pure qui soit toute forme de contrôle est donc superflu pour moi après quoi vous vous croyez tout permis on en arrive à l'absurde lorsqu'un esprit est parfaitement sous contrôle ce contrôle est instauré par la pensée la pensée est limitée et ses désirs sont l'expression de ses limites voilà pourquoi elle dit je dois tout contrôler l'esprit ainsi contrôlé est devenu l'esclave d'une idée et non d'un fait il est l'esclave d'un concept d'une conclusion toute faite à l'image de celui qui croit si fort en sa religion qu'il est incapable de penser librement un esprit un esprit qui est assailli de conflits de problèmes un esprit qui n'a pas résolu la question de la relation et qui est donc dépourvu d'amour est incapable d'aller au delà de son propre horizon il ne peut atteindre que des choses limitées limitées à son cercle restreint alors qu'il les croit situées au delà il peut s'imaginer qu'il va au delà mais il n'en est rien pour peu qu'on soit sérieusement motivé et qu'on ait atteint ce point où l'on renonce à tous les pièges dans lesquels l'homme n'a cessé de tomber alors l'esprit les sens et le cerveau sont inondés d'un amour immense qui a sa propre intelligence un esprit qui est calme et silencieux ne l'est pas uniquement sur le plan physique le calme et le silence n'impliquent pas forcément de rester assis dans une position donnée vous pouvez vous allonger faire ce que bon vous semble pourvu que le corps soit parfaitement détendu il ne faut pas exercer sur lui le moindre contrôle car si vous voulez lui imposer quoi que ce soit cela crée un conflit l'esprit dès qu'il est libre et donc parfaitement silencieux peut alors observer on ne se dit pas je suis en train d'observer il n'y a plus rien d'autre que l'observation le jeu n'est plus là s'il y a un jeu qui observe il y a dualité division le jeu qui observe c'est moi ou plutôt vous et il est fait d'une multitude de choses des souvenirs passés des expériences passées des problèmes passés et présents des angoisses mais si l'on est parvenu jusqu'à ce point le jeu n'existe plus il n'y a plus de jeu en train d'observer il n'y a plus que l'observation pure que se passe-t-il alors ce que nous venons de faire c'est cela la vraie méditation cette démarche d'investigation de l'ego la conscience de soi et la connaissance de tous les problèmes de tous les désirs des influences des conflits et des souffrances qui sont les nôtres cette prise de conscience ne peut se faire que si vous observez vos réactions au sein de chaque relation vous ne pouvez pas vous étudier vous même en vous contentant de vous asseoir à l'écart sous un arbre bien qu'il ne soit pas interdit de le faire mais ce n'est qu'en situation de relation que toutes vos réactions s'expriment l'esprit se trouve désormais dans un état où les problèmes les efforts le contrôle non plus court et où en particulier la volonté n'est pas sollicité car le vouloir est l'essence même du désir je vais je veux je dois ce sont les expressions du désir qui revendiquent quelque chose qui procède du temps pour atteindre un objectif je dois faire acte de volonté donc l'esprit est libéré de toutes ces contingences si l'on atteint ce stade alors que reste-t-il d'autre l'homme est depuis toujours à la recherche du sacré de quelque chose de saint d'impérissable d'incorruptible d'éternel j'ai tout compris de ma vie dit-il alors que reste-t-il d'autre qui a-t-il d'autre au-delà de cet horizon pourtant il faut aussi renoncer à toute espèce de quête car si vous êtes à la recherche de Dieu ou de la vérité ou que sais-je encore l'objet de votre quête peut être aussi votre propre plaisir votre gratification sexuelle ou le désir de mettre fin à certains problèmes chercher suppose qu'une fois qu'on a trouvé ce que l'on cherche on puisse identifier l'objet de cette quête et il doit vous satisfaire sinon vous le rejetez il doit répondre à tous vos problèmes or jamais il ne pourra le faire puisque c'est vous-même qui êtes la source des problèmes celui qui dit je cherche est donc en fait un être très déséquilibré victime de ses propres illusions mais lorsqu'on a renoncé à tout cela l'esprit est alors parfaitement silencieux immergé dans l'observation pure tout ce qu'on peut ajouter ne sera jamais qu'une simple description une simple mise en mots pour faire toucher du doigt l'incommunicable mais il y a mieux à faire que de décrire les choses on peut aller à la rencontre de l'autre en mettant en jeu les mêmes capacités en partageant la même passion en se mettant au même niveau que lui qu'est-ce donc que l'amour sinon de rencontrer l'autre et au même moment avoir la même flamme être au même niveau c'est cela l'amour ne croyez-vous pas je ne parle pas ici d'amour physique je parle de cet amour qui n'est ni le désir ni le plaisir rencontrer rencontrer quelqu'un partager avec lui la même flamme la même perception du temps la même passion c'est cela l'amour si cet amour est là et qu'il y ait en vous au sein de votre esprit cette qualité de silence il s'établit alors une communication qui se passe de mots qui est pourtant une communication réelle qui est le partage total d'une chose qui ne peut être mise en mots dès l'instant où l'on veut mettre en mots cette chose elle s'enfuit car le mot n'est pas la chose alors où en sommes-nous où en êtes-vous en ce qui concerne ce que vous avez entendu appris ou constaté par vous-même cela se résume-t-il à de simples mots à un simple message à faire passer ou bien y a-t-il un changement profond essentiel un changement tel que vous soyez libéré de tous vos problèmes libéré de la peur et que se manifeste enfin ce parfum qui jamais ne meurt et qui est l'amour de cette source jaillissent l'intelligence et l'action la pure observation savons-nous nous écouter les uns les autres la plupart du temps on se parle à soi-même et quand on croise quelqu'un qui voudrait bien nous dire quelque chose on n'a ni le temps ni l'envie ni l'intention d'écouter c'est la surdité totale et constante l'espace est bouché les oreilles aussi de sorte que personne n'écoute personne mais on n'entend pas qu'avec l'oreille il faut savoir aussi être attentif au sens du mot à sa portée à sa sonorité le son est très important le son c'est aussi l'espace sans espace il n'y a pas de son le son ne peut exister qu'au sein d'un espace par conséquent l'art d'écouter si je puis me permettre de le souligner ne se limite pas à l'oreille il consiste aussi à être attentif à la sonorité des mots le mot a un son qui lui est propre et pour pouvoir écouter ce son il faut de l'espace mais si vous écoutez tout en interprétant ce qui est dit en fonction de vos propres préjugés et au gré de vos propres humeurs plaisantes ou déplaisantes alors vous n'écoutez pas pas du tout êtes-vous capable d'être attentif non seulement à ce que dit l'orateur mais encore aux réactions que déclenchent en vous ces propos et pouvez-vous vous abstenir de rectifier vos réactions dans un sens conforme à ce qui vous est dit alors tout un processus se met en marche l'orateur dit quelque chose vous l'écoutez tout en étant attentif à la façon dont vous réagissez à ce qu'il dit et vous ouvrez à vos propres réactions et aux paroles de l'orateur un vaste espace de résonance cela signifie qu'il faut mobiliser une attention extrême il ne s'agit pas simplement d'une sorte de trance à laquelle on s'abandonnerait si vous écoutez vraiment cette écoute a quelque chose de miraculeux le miracle c'est ce contact direct avec le fait qui est à la fois les propos tenus ici et l'attention que vous portez à ces propos et aux réactions qu'ils suscitent en vous c'est un processus simultané vous êtes attentif à ce qui est dit mais aussi à votre réaction à ces propos qui est instantané et vous écoutez la sonorité d'ensemble ce qui suppose un espace vous concentrez donc toute votre attention sur l'écoute c'est un art qui ne s'apprend pas à l'université pour lequel il n'existe pas de diplôme cet art s'acquiert en étant attentif à tout en écoutant couler le fleuve en écoutant les oiseaux un avion votre mari ou votre femme là c'est beaucoup plus difficile car vous êtes tellement habitué l'un à l'autre vous savez pratiquement d'avance ce qu'elle va dire et elle sait très bien ce que vous allez dire après 10 jours après 10 ans de face à face vous avez fini par faire la saut d'oreille cet art d'écouter êtes-vous capable de l'apprendre non pas demain mais là en ce moment même ce qui veut dire qu'il faut être attentif à vos propres réactions en prendre conscience et créer un espace qui s'ouvre à la sonorité de votre propre rythme être aussi à l'écoute de l'extérieur c'est un processus global un mouvement d'écoute unitaire c'est un art qui requiert la plus extrême attention car lorsqu'on écoute ainsi il n'y a plus d'auditeur il n'y a qu'une perception lucide du fait de l'authenticité du fait ou de sa fausseté si l'on veut réellement explorer ce mystère qu'est la nature d'un cerveau véritablement religieux et méditatif il faut savoir écouter être extrêmement attentif à toute chose c'est comme un immense fleuve coulant à perte de vue la religion est-elle inscrite dans des structures de la pensée ou se situe-t-elle au-delà de la pensée la pensée invariablement fondée sur l'expérience le savoir et la mémoire reste très limitée comment explorer ce qui transcende la pensée sans que celle-ci intervienne dans cette exploration là est toute la question je constate que l'activité de la pensée qu'elle s'intéresse à l'univers technologique ou à la sphère psychologique reste extrêmement limitée dans toutes les directions la pensée de même que toutes ses formes d'activité est limitée ce qui rend les conflits inévitables cela ne fait aucun doute si l'on a admis cela alors quel est l'instrument capable d'explorer une chose qui n'entre pas dans les activités de la pensée une telle exploration est-elle possible la pensée est capable d'explorer sa propre activité ses propres limites son propre processus qui fait qu'elle rassemble des éléments épars ou qu'elle détruit une chose pour en créer une autre la pensée si confuse soit-elle est capable d'instaurer un certain degré d'ordre mais c'est un ordre limité ce n'est donc pas l'ordre suprême or l'ordre authentique concerne tous les aspects de l'existence explorer ou examiner sont peut-être des termes erronés car on ne peut pas examiner ce qui transcende la pensée comprendre s'il est ou non possible d'observer sans que la pensée se mette en mouvement observer l'arbre écouter le ruisseau sans que le mot n'interfère ne rien faire d'autre qu'observer sans que la mémoire drainant dans son sillage les souvenirs passés ne viennent s'immiscer dans votre observation tout cela suppose que vous en tant qu'observateur soyez complètement affranchi du passé êtes-vous capable d'observer mais sans le mot sans cet armas de souvenirs et d'associations contenues dans le mot pouvez-vous regarder votre femme ou votre petit ami ou votre mari sans que n'intervienne le mot femme et tous les souvenirs que renferme ce mot voyez toute l'importance de ce geste qui est qui est de regarder cet homme cette femme ou cette rivière comme si c'était la première fois en fait quand vous vous réveillez le matin et que par la fenêtre vous voyez les montagnes les vallées les arbres et les vertes de prairie c'est un spectacle fabuleux lorsqu'on le contemple avec la fraîcheur de regard d'un nouveau-né ce qui suppose que l'on observe sans idée préconçue sans conclusion toute faite sans préjugé mais ce n'est pas possible si vous n'êtes qu'à demi éveillé en revanche tout devient facile si toutes les implications sont saisies si je regarde ma femme à la lumière des images des incidents et des blessures du passé jamais je ne la vois vraiment pouvez-vous regarder votre petite amie votre femme ou votre mari comme si c'était la première fois sans cet écran d'images et de souvenirs il faut pour scruter la nature d'un cerveau authentiquement religieux mobiliser son attention à l'extrême ce qui signifie que l'on doit être libre de tout engagement à l'égard d'un gourou d'une église comme à l'égard de ses propres idées des traditions passées il faut avoir toute liberté d'observer lorsqu'on observe de cette façon comment la nature même du cerveau en est-elle affectée j'ai toujours regardé l'arbre la rivière le ciel et la splendeur des nuages ma femme mes enfants mon mari ma fille en ayant à l'esprit un souvenir ou une image je suis ainsi conditionné et voilà que vous venez me dire de regarder en faisant abstraction du mot de l'image de tous les souvenirs passés mais c'est impossible ma première réaction est de répondre que je n'en suis pas capable ce qui signifie que je n'écoute pas vraiment ce que vous êtes en train de dire la réplique est instantanée je dis non je ne peux pas à présent soyez très attentif prenez conscience du fait que dire je ne peux pas équivaut à une forme de résistance parce que ma loyauté à un gourou particulier ou à une certaine forme de doctrine religieuse est si forte que l'idée de lâcher prise me fait peur je dois être attentif à cette réaction tout en écoutant en même temps ce que vous dites à savoir que pour observer il faut s'être totalement affranchi du mot et de son contenu je dois donc être attentif des deux côtés soyez donc conscient de tout ce processus la résistance et l'écoute le désir d'écouter tout en sachant qu'on ne peut pas écouter vraiment si l'on résiste et maintenez votre vigilance ne dites pas il faut que je comprenne contentez-vous d'observer le processus en cours en y prêtant une attention sans faille la pure observation est celle qui ignore tout mouvement de l'ego le mot n'est autre que l'ego le mot les souvenirs les blessures les peurs les angoisses et les souffrances accumulées toutes les épreuves liées à l'existence humaine c'est tout cela qui constitue le moi autrement dit ma conscience et lorsque vous observez vraiment tout cela cesse d'exister tout cela n'intervient plus dans l'observation il n'y a plus de moi qui observe l'ordre parfait entre alors dans cette observation et dans la vie quotidienne il n'y a plus de contradiction la contradiction c'est le désordre mais si désordonnée soit-elle la contradiction a néanmoins un ordre bien à elle limité spécifique alors on est enfin en droit de demander ce qu'est la méditation mais pas comment faire pour méditer si on veut savoir comment cela suppose qu'il y ait quelqu'un pour vous montrer la voie si au lieu de demander comment il faut faire vous chercher à savoir ce qu'est la méditation vous devez alors mettre en oeuvre vos propres compétences votre propre expérience si limitée soit-elle vous devez réfléchir la méditation consiste à réfléchir à peser les choses à être motivé dévoué pas à quelque chose de spécifique mais animé d'un esprit de dévouement j'espère que vous écoutez avec l'intention de découvrir vous-même la réponse car personne personne ne peut vous apprendre ce qu'est la méditation et cela reste vrai quelles que soient les stratégies de séduction des gourous longues barbes ou accoutrements étranges cherchez et trouvez par vos propres moyens fiez-vous à vos propres découvertes et surtout ne dépendez de personne c'est avec la plus grande attention qu'il faut élucider le sens du mot méditation dont le sens originel est mesuré qu'est-ce que cela sous-entend ? depuis la Grèce antique jusqu'au temps moderne la mesure a été le fondement de tout l'univers de la technologie sans mesure impossible de bâtir un pont ou un magnifique gratte-ciel de cent étages sur le plan intérieur aussi nous mesurons sans cesse j'ai été je serai voici ce que je suis voici ce que j'ai été voilà ce que je dois être là outre la mesure la comparaison joue aussi mais en fait mesure et comparaison ne font qu'un vous êtes grand je suis petit je suis clair de peau vous avez le teint mat comprenez bien toute la portée de la mesure et des mots meilleurs et mieux et bannissez-les de votre univers intérieur le faites-vous en ce moment même tandis que vous et moi discutons ensemble dès lors que le cerveau a renoncé à mesurer les cellules cérébrales elles-mêmes à qui cette pratique était si familière conditionnée comme elle l'était par la mesure s'éveille soudain à cette vérité à savoir que la mesure est une attitude psychologiquement destructrice et il s'ensuit une mutation au sein des cellules du cerveau votre cerveau est habitué de longue date à s'orienter dans une certaine direction et vous croyez que c'est l'unique voie menant à l'ultime but quel que soit ce but or cet ultime but n'est qu'invention de votre part évidemment vient alors celui qui vous dit que la voie que vous suivez ne mène nulle part vous résistez et vous dites mais non vous avez tort toutes les traditions tous les grands écrivains tous les grands saints disent que vous avez tort c'est bien le signe que vous ne vous êtes pas vraiment interrogé vos arguments ne sont que des arguments d'emprunt autrement dit vous résistez l'homme en question vous dit alors ne résistez pas écoutez ce que j'ai à vous dire écoutez à la fois vos propres pensées vos propres réactions et ce que je vous dis il faut écouter dans les deux sens or pour écouter de cette façon il faut être pleinement attentif et pour cela il nous faut de l'espace sachez donc découvrir si vous êtes capable de vivre pas en de rares instances spécifiquement réservées à la méditation mais quotidiennement en bannissant toute notion de mesure c'est cela la méditation c'est une existence sans l'ombre d'une mesure la méditation suppose que l'on ait compris en profondeur le sens même de ce mot et le fait de comprendre le mot d'en avoir la perception pleine et lucide est l'acte même qui met fin à toute forme de mesure psychologique cela le faisons-nous en ce moment même ? que dire d'autre sur la méditation nous avons compris quelle était la nature de l'attention cette écoute absolue nous avons compris qu'il nous fallait de l'espace et que celui-ci devait être ouvert au son et notre question est de savoir s'il existe quelque chose de sacré de saint nous ne disons pas que cette chose existe ni qu'elle n'existe pas existe-t-il quelque chose qui n'ait jamais été en contact avec la pensée qui ne soit pas de l'ordre de la matière la pensée est un processus matériel tout ce que la pensée élabore est par conséquent limité incomplet ce n'est pas le tout existe-t-il quelque chose qui soit totalement extérieur à l'univers de la pensée ? nous nous interrogeons ensemble sans affirmer que cela existe ou non nous nous interrogeons nous sommes attentifs à l'écoute ce qui signifie que toute l'activité de la pensée cesse sauf dans le monde physique où j'ai certaines obligations je dois me rendre de tel lieu à tel autre je dois écrire une lettre je dois conduire ma voiture je dois manger je dois cuisiner je dois faire la vaisselle etc dans ce domaine là je dois recourir à la pensée si limitée si routinière soit-elle mais sur le plan intérieur c'est-à-dire émotionnel affectif aucune activité ultérieure n'est envisageable tant que la pensée n'a pas complètement cessé c'est une évidence pour explorer ce qui transcende la pensée il faut d'abord que cesse toute pensée il est puéril et immature de demander quelle est la méthode permettant de mettre un terme à la pensée est-ce la concentration le contrôle mais qui est au juste celui qui prétend contrôler pour explorer pour avoir une vision plus large pour savoir s'il existe un objet transcendant qui ne soit pas le fruit de la pensée il faut d'abord que cesse la pensée c'est cette nécessité même de savoir qui met fin à toute pensée si je veux escalader une montagne je dois m'entraîner travailler jour après jour monter de plus en plus haut j'y mets toute mon énergie de même la nécessité impérieuse de savoir s'il existe quelque chose d'autre que la pensée suscite l'énergie qui met fin à la pensée la cessation de toute pensée indispensable à une exploration plus poussée prend une telle importance que cela a pour effet d'abolir la pensée c'est aussi simple que cela ne compliquez pas tout si je veux nager je dois apprendre l'intention de nager est plus forte que la peur ce point est très important car la pensée étant limitée a son ordre propre et aussi un espace bien à elle qui ne dépasse pas le cadre de ses limites mais dès que cesse l'activité de cette pensée limitée un nouvel espace s'ouvre alors il ne s'agit pas d'un espace au sein du cerveau mais de l'espace pas celui que l'ego crée autour de lui-même mais un espace illimité la pensée est limitée et tout ce qu'elle fait restera toujours limité puisqu'elle est par sa nature même conditionnée lorsque la pensée prend elle-même conscience de ses propres limites et voit qu'elles sont la cause du chaos régnant dans le monde cette constatation met fin à la pensée rendant possible la découverte de l'inédit alors est l'espace alors est le silence méditer c'est comprendre la mesure et y mettre fin psychologiquement parlant méditer c'est mettre fin au devenir et voir que la pensée restera éternellement limitée la pensée peut se faire une idée de l'illimité mais elle est issue du limité donc voici que la pensée s'achève voici que le cerveau occupé jusqu'ici à bavarder sans fin le cerveau si confus si limité devient soudain silencieux sans contrainte ni discipline simplement parce qu'il voit le fait la vérité et le fait la vérité sont au-delà du temps la pensée a cessé un silence absolu règne dans le cerveau tout le processus mental a cessé mais il peut cependant reprendre si le besoin s'en fait sentir dans l'univers physique à présent l'esprit est calme et silencieux et avec ce silence s'ouvre inévitablement un espace immense infini puisque le moi a disparu le moi a son propre espace il se crée un petit espace à lui mais quand le moi n'est plus autrement dit lorsque l'activité de la pensée cesse alors un profond silence règne dans le cerveau à présent libéré de tout conditionnement et ce n'est qu'avec le silence et l'espace que peut surgir quelque chose de neuf vierge de tout contact avec la pensée et le temps peut-être est-ce la chose la plus sainte la plus sacrée qui soit et cette chose nul ne peut la nommer peut-être en effet est-ce là l'innommable l'indicible et lorsqu'il est là l'intelligence est là et la compassion et l'amour la vie n'est donc plus fragmentée c'est un processus global unitaire qui bouge et qui vit la mort est aussi importante que la vie elles sont indissociables vivre c'est aussi mourir mettre fin à tous les problèmes à toutes les angoisses c'est mourir la vie et la mort sont comme deux fleuves qui se rejoignent dans un énorme flux et tout ce qui s'est passé ici depuis le début de notre causerie jusqu'à l'instant présent fait partie de la méditation nous avons sondé les tréfonds de la nature humaine qui peut y opérer une mutation radicale personne si ce n'est vous la lumière ne peut être un don d'autrui il faut être libre pour être à soi-même sa propre lumière la source de lumière est en nous cette lumière nul autre ne peut vous la donner et vous ne pouvez l'emprunter à nul autre une lumière d'emprunt est fragile elle peut s'éteindre au moindre souffle le fait même de chercher ce que signifie de trouver en soi sa propre lumière fait partie de la méditation nous allons mener ensemble cette enquête et nous verrons à quel point il est absolument essentiel d'avoir cette lumière notre conditionnement fait que nous acceptons l'autorité l'autorité du prêtre d'un livre ou d'un gourou l'autorité de celui qui dit savoir dans toutes les questions d'ordre spirituel si je puis me permettre d'employer ce terme toute forme d'autorité doit être exclue sinon vous n'êtes pas libre d'explorer de découvrir par vous même ce que méditer veut dire pour examiner la question de la méditation vous devez être sur le plan intérieur totalement dégagé de toute forme d'autorité libre de toute comparaison et cela s'applique aussi et même tout particulièrement à l'autorité de l'orateur autrement dit à la mienne car si vous vous conformez à ce qu'il dit alors inutile d'insister il faut prendre en compte l'importance qu'a l'autorité du médecin du savant et comprendre le peu d'importance de l'autorité intérieure qu'il s'agisse de l'autorité exercée par un autre ou de celle que font peser sur vous votre propre expérience votre savoir vos idées préconçues vos préjugés les expériences que nous avons vécues notre façon de comprendre les choses deviennent l'autorité à laquelle nous nous plions je comprends donc je suis dans le vrai il faut être attentif à toutes ces facettes de l'autorité sinon vous ne pourrez jamais devenir votre propre lumière mais si vous l'avez en vous cette lumière alors le monde entier l'aura aussi car vous êtes le monde et le monde c'est vous il n'y a donc personne pour vous servir de guide pour prendre acte de vos progrès pour vous encourager c'est dans la solitude totale que la méditation doit être abordée et cette lumière intérieure ne peut advenir que lorsque vous plongez au plus profond de vous même à la recherche de ce que vous êtes c'est cela la conscience de soi savoir ce que l'on est mais au lieu de suivre l'avis des psychologues des philosophes ou de l'orateur il faut se connaître soi-même voir en toute lucidité sa propre nature ses propres pensées ses propres sentiments et déchiffrer l'ensemble des structures de son être la connaissance de soi est extrêmement importante ce qui compte ce n'est pas la description qu'un autre fait de vous mais la réalité de ce qui est de ce que vous êtes vraiment il ne s'agit pas de ce que vous croyez être ou devoir être mais de la situation telle qu'elle est avez-vous déjà essayé ? savez-vous combien il est difficile d'avoir conscience de ce qui se passe réellement dans notre propre peau pour ainsi dire ? c'est parce que nous observons les choses à la lumière de ce que nous savons du passé et si vous menez l'enquête en ayant à l'esprit un savoir acquis sous forme d'expérience ou hérité de quelqu'un d'autre vous vous examinez en ayant pour toile de fond le passé vous n'observez donc pas réellement ce qui est pour observer vraiment il faut être libre et si cette authentique observation a lieu alors la structure et la nature de notre être commencent à se révéler dans leur intégralité très peu de gens vous tiendront ce discours car la plupart sont intéressés ils veulent former des organisations des groupes on ne sait que trop comment fonctionne ce genre de choses je vous demanderai donc d'être très attentif aux propos tenus ici l'observation est indispensable à la connaissance de soi mais cette observation ne peut se faire que dans l'instant il ne faut pas regarder le présent avec les yeux du passé quand j'observe le présent en me fondant sur mes conclusions passées mes préjugés mes espoirs passés mes peurs anciennes l'observation du présent se fait du point de vue du passé je crois être en train d'observer le présent alors que l'observation du présent pour être authentique ne peut avoir lieu qu'en l'absence de cette vivante incarnation du passé qu'est l'observateur l'observation de l'instant est de la plus haute importance il faut que le mouvement qui met en contact passé et présent s'interrompe l'instant c'est cela mais si on laisse se prolonger l'instant alors il devient futur ou redevient passé mais il n'est plus en aucun cas un authentique présent l'observation ne peut se faire que sur le vif que vous soyez en colère ou avide il faut observer les faits tels qu'ils sont ce qui signifie qu'il ne faut ni les condamner ni les juger mais les observer les laisser s'exprimer pleinement puis se dissiper comprenez-vous combien cela est beau traditionnellement notre éducation tend à nous brimer ou à nous orienter dans une direction déterminée or voici ce que nous disons observez votre colère votre avidité vos exigences sexuelles ou que sais-je encore et observez la situation en faisant abstraction du passé de sorte que cette colère se dévoile pleinement pour se dissiper s'évanouir ensuite si vous faites cela vous ne serez jamais plus en colère avez-vous déjà essayé ? faites-le à un moment ou à un autre et vous verrez vous-même laissez libre cours à une observation dans laquelle le choix n'intervient pas ne faites rien d'autre qu'observer votre avidité votre envie votre jalousie ou je ne sais quoi d'autre et grâce à cette observation l'avidité dévoile toutes ses facettes pour subir ensuite un changement radical le fait de l'observer hors de tout arrière-plan suscite un changement prendre conscience de soi-même sans la moindre notion de choix et voir ce qui se passe réellement dans l'instant c'est permettre à tout le mouvement de l'ego du moi de se déployer de se dévoiler pleinement et il subit une mutation radicale s'il n'y a plus d'arrière-plan passé s'il n'y a plus d'observateur à l'incarnation de cet arrière-plan de toute évidence dans une telle démarche l'autorité n'a pas sa place il n'y a plus d'intermédiaire entre votre observation et la vérité c'est en faisant cela que l'on devient sa propre lumière alors on ne demande plus jamais à personne comment il faut agir lorsqu'on agit donc qu'on observe cet acte même opère le changement allez-y essayez la liberté d'observer et son corollaire le refus de toute forme d'autorité sont essentielles il faut donc que la quête d'expérience dont nous sommes tous si friands prenne fin je vais vous expliquer pourquoi chaque jour nous apporte son lot d'expériences diverses que nous enregistrons sous forme de souvenirs et cette mémoire déforme l'observation si par exemple vous êtes chrétien vous êtes soumis depuis 2000 ans à un conditionnement auquel n'échappe aucune de vos idéologies de vos croyances aucun de vos dogmes pas même le sauveur en personne et vous voulez pourtant faire l'expérience suprême de ce que vous appelez peu importe le nom l'expérience que vous en aurez sera à l'image de votre conditionnement en Inde il y a des dieux par centaines et les fidèles sont conditionnés au point d'en avoir des visions qui ne sont que le reflet de leur conditionnement lorsque nous sommes lassés de toutes les expériences physiques nous recherchons un autre type d'expérience nous voulons savoir si Dieu existe nous voulons avoir des visions vous aurez des visions des expériences en fonction de votre arrière plan spécifique évidemment et du conditionnement subi par votre esprit ayez conscience de cela et voyez ce que sous-entendent les expériences que nous vivons et que sous-entend toute expérience qu'il y a forcément un sujet qui vit l'expérience or ce sujet n'est autre que tout ce qu'il désire tout ce qu'on lui a dit il n'est autre que son propre conditionnement et il veut faire l'expérience de ce qu'il nomme Dieu ou le Nirvana ou que sais-je encore cette expérience il la veut il l'aura mais le mot expérience suggère une recognition ce qui suppose que l'on identifie une chose que l'on connait déjà et qui n'a donc rien d'inédit voilà pourquoi tout esprit qui a soif d'expérience ne fait en réalité que revivre le passé il ne peut donc en aucun cas comprendre ce qui est totalement neuf et original il faut donc absolument s'affranchir de cette boulimie d'expérience ce genre de méditation est toujours une démarche excessivement ardue d'autant plus que nous souhaitons tous avoir une vie plutôt facile confortable heureuse sans problème voilà pourquoi lorsqu'une difficulté se présente et qu'il faut mobiliser votre attention votre énergie vous dites non ce genre de choses n'est pas pour moi je vais opter pour une autre voie observez donc de près vos peurs vos plaisirs les souffrances et les complexités de la vie quotidienne bref ce dont est faite toute relation observez tout cela très attentivement l'observation authentique suppose l'absence d'observateur il ne s'agit donc pas de refouler de nier ou d'accepter votre peur mais de la regarder simplement quand la peur est là elle déforme immanquablement la perception la poursuite du plaisir est aussi un facteur de distorsion la souffrance est également un lourd fardeau il faut donc que l'esprit qui veut apprendre ce qu'est la vraie méditation soit affranchi de tout cela et qu'il comprenne la relation dans sa banalité quotidienne et là la tâche est beaucoup plus ardue car nos relations mutuelles sont fondées sur l'image que nous nous faisons les uns des autres et tant que le faiseur d'image est là il rend impossible toute relation mutuelle authentique il est essentiel de bien saisir cela avant d'explorer plus avant le sujet de la méditation et c'est la raison pour laquelle si peu de gens savent méditer de manière juste et adéquate les différentes écoles de méditation pour lesquelles la pratique quotidienne d'une méthode est de règle affirment unanimement qu'il faut contrôler la pensée car elle est l'élément perturbateur qui trouble la tranquillité de l'esprit mais si l'on y regarde de plus près qui est au juste ce contrôleur conscient de l'importance de cette maîtrise de la pensée vous vous dites je vais m'efforcer de la contrôler mais elle ne cesse de vous échapper vous passez 40 ans à contrôler votre pensée et malgré tout à chaque instant elle vous échappe il faut donc vous interroger sur l'identité de ce contrôleur et vous demander pourquoi il est à ce point important de faire tous ces efforts pour contrôler votre pensée ce qui sous-entend un conflit entre une pensée qui se dérobe et une autre pensée qui dit je dois la contrôler c'est une bataille une lutte un conflit perpétuel nous devons donc nous demander qui est ce contrôleur n'est-il pas tout simplement une pensée de plus une pensée en position dominante qui prétend en contrôler une autre un fragment s'efforçant d'en contrôler un autre l'essentiel est de s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule et unique entité qui est la pensée et non pas deux identités la pensée et le penseur ce qui nous amène à croire que l'un contrôle l'autre alors qu'il n'y a que la pensée et elle seule désormais nous cessons de nous occuper des moyens permettant de contrôler la pensée pour nous intéresser à l'ensemble du processus de la pensée pourquoi vouloir que la pensée cesse s'il n'y a rien d'autre qu'elle pourquoi faudrait-il qu'elle cesse la pensée est un processus un mouvement n'est-ce pas c'est un mouvement dans le temps qui part d'un point pour arriver à un autre ce temps peut-il cesser c'est cela la vraie question et non de savoir comment s'y prendre pour faire cesser la pensée dans la méditation les gourous ont mis l'accent sur cette maîtrise de la pensée mais cela suppose forcément l'effort le conflit le refoulement et le refoulement engendre inévitablement toutes sortes de comportements névrotiques est-il possible de vivre sans l'ombre d'un contrôle ce qui ne signifie pas que l'on agisse à sa guise de façon totalement permissive dans notre vie psychologique peut-on vivre sans la plus petite ombre de contrôle oui c'est possible mais cet univers là nous est tout à fait inconnu nous ne connaissons qu'une chose le contrôle le contrôle existe chaque fois qu'il y a comparaison je me compare à vous je voudrais être comme vous car vous êtes plus intelligent plus brillant plus spirituel je voudrais être comme vous je fais donc des efforts pour vous ressembler si en revanche il n'intervient aucune comparaison d'ordre affectif émotionnel que se passe-t-il je suis ce que je suis j'ignore ce que je suis mais je suis cela il n'y a aucun mouvement visant à quelque chose que je crois être un plus lorsque toute comparaison cesse que se passe-t-il suis-je bête parce que je me suis comparé à vous qui êtes si intelligent si brillant ou est-ce le mot bête lui-même qui a pour effet de me rendre bête lorsque vous allez au musée vous regardez divers tableaux vous les comparez disant que l'un est supérieur à l'autre nous sommes rôdés à cela ainsi le veut la tradition à l'école il faut être meilleur que les autres et avoir le dessus tout le système des examens repose sur la comparaison et l'effort nous disons au contraire que lorsqu'on comprend les tenants et les aboutissants de la mesure et qu'on constate que psychologiquement elle va à l'encontre de la réalité on est face à ce qui est nez à nez avec la réalité mais pour pouvoir entrer en contact avec ce qui est il faut de l'énergie cette énergie auparavant gaspillée en vaine comparaison est maintenant disponible et vous permet d'observer ce qui est d'observer l'instant et il s'ensuit une transformation radicale de ce qui est la pensée s'est donc dissociée en deux entités l'une étant le sujet qui contrôle l'autre l'objet de ce contrôle or il n'existe ni contrôleur ni contrôlé mais seulement l'acte de pensée la pensée est un mouvement dans le temps sous forme de mesure cela pensée mouvement mesure peut-il prendre fin naturellement sans difficulté sans contrôle lorsque je fais des efforts pour que la pensée cesse c'est toujours elle qui est à l'oeuvre je me leurre en disant que le penseur est différent de la pensée il n'y a donc qu'une seule et unique chose la pensée le penseur est la pensée sans elle point de penseur la pensée qui est un processus temporel peut-elle prendre fin autrement dit le temps peut-il cesser le temps c'est le passé il n'existe pas de temps futur le futur n'est que la rencontre du passé et du présent le passé modifiant le présent et poursuivant sa trajectoire ce mouvement qui est tout le mouvement du savoir du déjà vu du déjà connu doit impérativement s'arrêter si l'on n'échappe pas à ce mouvement il est impossible d'observer l'inédit il faut donc que ce mouvement cesse mais cela ne peut pas se faire par un effet de la volonté en exerçant un contrôle ni par un effet du désir qui procède des sensations de la pensée de l'image comment ce mouvement peut-il donc s'interrompre d'une manière naturelle aisée heureuse et à notre insu vous est-il déjà arrivé de renoncer à quelque chose qui vous avait apporté jusque là beaucoup de plaisir d'y renoncer tout à coup dans l'instant avez-vous déjà essayé certes on peut renoncer à la douleur et à la souffrance mais ce n'est pas de cela que je veux parler car la souffrance nous désirons l'oublier nous en défaire mais renoncer à quelque chose qui est source d'un immense plaisir avez-vous déjà essayé y renoncer de manière immédiate sans effort mais le passé est toujours là en coulisses nous vivons dans le passé on m'a blessé on m'a dit toute notre vie s'inscrit dans le passé l'incident présent devient un souvenir et ce souvenir devient le passé nous vivons donc dans le passé ce mouvement du passé peut-il s'interrompre ? le passé est un mouvement modifié par le présent et axé vers le futur voilà ce qu'est le processus du temps le passé est un mouvement toujours orienté vers l'avenir qui rencontre le présent et continue sur sa lancée l'instant lui est un non-mouvement dont on ne sait rien on ne connaît rien d'autre que le mouvement en réalité l'immuable et l'instant sont synonymes l'instant c'est là où le passé et le présent se rencontrent et s'abolissent c'est cela l'instant le mouvement du passé rencontre l'instant qui est immuable et là il s'interrompt donc la pensée qui est un mouvement du passé entre en contact total avec le présent et s'arrête net de telles considérations méritent de faire l'objet d'une réflexion d'une méditation approfondie je vous y invite venons-en à l'esprit qui ne se réduit pas seulement au cerveau à la matière mais qui est aussi fait de sensations et de tout ce capital que lui a légué la pensée tout cela constitue la conscience au sein de laquelle sont tapis des attentes inconscientes de tout ordre est-il possible d'embrasser tout le panorama de la conscience d'un seul regard une observation fragment par fragment est exclu car si l'on examine un fragment après l'autre cela n'en finira jamais ce n'est que si l'observation s'applique à l'intégralité de notre conscience que celle-ci peut être abolie ou que peuvent s'ouvrir d'autres perspectives pouvons-nous donc avoir une vision globale de l'ensemble de la conscience oui il suffit de le vouloir lorsqu'on consulte une carte routière animée du désir d'aller dans un lieu déterminé cela suppose une direction un objectif mais étudier la carte en entier c'est n'avoir ni direction ni intention précise c'est simple voyez comme c'est simple ne compliquez pas tout de même embrasser d'un seul regard tout le panorama de la conscience c'est n'avoir ni direction ni intention précise donc être dénué de tout motif dès lors qu'on peut observer une chose soi-même ou sa conscience dans sa totalité il n'y a plus de motif et il n'y a donc plus de direction à suivre pour que l'observation de la conscience soit pleine et entière il faut n'être animé d'aucun motif d'aucune intention est-ce possible quand on a été entraîné à agir systématiquement en fonction d'un motif agir en fonction d'un motif c'est ce à quoi notre éducation nous a rodé tout nous dit toutes nos religions nous disent qu'il faut être motivé mais dès l'instant où vous avez pour mobile d'action le plaisir ou la douleur le châtiment ou la récompense cela vous limite à une direction donnée et vous n'êtes plus en mesure d'avoir une vue d'ensemble en revanche si vous comprenez cette situation si vous la voyez telle qu'elle est alors tout motif devient superflu et vous ne demandez pas comment vais-je faire pour renoncer à mes intentions on ne peut réellement avoir une vision globale des choses que lorsqu'il n'y a ni direction ni intention précise ni de centre qui puisse en être le point de départ le centre et le motif sont identiques sans motif pas de centre et donc pas de direction tout cela fait partie de la méditation très bien mais ensuite à présent l'esprit est prêt à observer sans le moindre mouvement est-ce que vous saisissez ayant compris ce qu'est l'autorité et tout ce qu'elle sous-entend vous êtes désormais absolument seul prêt à vous éclairer de votre propre lumière rien désormais ne peut plus faire obstacle le cerveau l'esprit n'enregistre plus rien l'esprit est donc parfaitement immobile et donc silencieux ce n'est pas un silence imposé un silence cultivé ce qui n'aurait absolument aucun sens mais un silence qui ne résulte pas d'une volonté de faire cesser quelque chose de faire cesser le bruit ce silence est une expression spontanée de la vie quotidienne et la vie quotidienne a sa propre beauté la beauté participe du non-mouvement qu'est-ce que la beauté est-elle dans la description est-elle dans l'objet que l'on regarde est-elle affaire de proportions de hauteur de profondeur ou d'ombre est-elle dans un tableau dans une sculpture de Michel-Ange qu'est-ce que la beauté est-elle dans l'œil de celui qui regarde ou du côté de l'objet ou n'est-elle ni dans le regard ni dans l'objet face à un bel objet un bel exemple d'architecture une merveilleuse cathédrale ou un beau tableau nous disons que la beauté est dans l'objet qu'elle nous est extérieure mais se pourrait-il qu'elle soit dans l'œil de celui qui regarde lui qui est entraîné de longue date à observer à voir que ce qui est laid n'a pas les proportions requises manque de profondeur ou de style la beauté est-elle dans notre regard ou au dehors ou bien n'est-ce ni l'un ni l'autre la beauté est dès lors que vous cessez d'exister lorsque vous regardez c'est vous qui regardez vous qui jugez vous qui dites quelle merveilleuse proportion ou bien il se dégage de cette œuvre une telle sérénité une telle profondeur une telle grandeur c'est toujours vous qui regardez vous qui donnez aux choses de l'importance or la beauté suprême n'advient que si vous êtes absent nous avons besoin de nous exprimer parce que ainsi nous nous réalisons mais quand cette beauté là est présente son expression n'est pas indispensable la beauté ne peut exister que si vous en tant qu'être humain avec toutes vos épreuves vos angoisses vos douleurs vos souffrances n'existaient plus alors est la beauté l'esprit est donc maintenant silencieux et sans mouvement qu'y a-t-il que se passe-t-il lorsque le mouvement cesse la compassion est-elle un mouvement on croit faire preuve de compassion quand on est solidaire d'autrui qu'on part en Inde et les habitants d'un village il ne s'agit en fait que de l'une des nombreuses formes de sentimentalisme d'affection etc nous posons une question beaucoup plus importante qui est celle-ci lorsque tout mouvement de l'esprit a cessé que se passe-t-il qu'y a-t-il est-ce là la compassion ou quelque chose qui va bien au-delà en d'autres termes y a-t-il alors autre chose qui soit totalement original et donc sacré nous considérons comme sacré toutes nos représentations du divin que l'on vénère dans les églises les temples les mosquées mais ce ne sont que des images façonnées par la pensée or la pensée est un processus matériel un mouvement dont la matière est le support quand le mouvement cesse fait-il place à quelque chose qui soit totalement original inédit originel totalement vierge de tout contact humain et hors d'atteinte du mouvement de la pensée il se pourrait que cette chose soit la source originelle et donc sainte par excellence voilà ce qu'est la vraie méditation elle consiste à repartir des tout premiers débuts sans rien savoir si vous croyez déjà tout savoir vous finirez par être envahis par le doute mais si vous partez en ne sachant rien d'avance vous trouverez la vérité absolue c'est à dire la certitude je me demande si vous saisissez bien tout cela nous avons d'abord dit qu'il fallait explorer ce que nous sommes or nous ne sommes rien d'autre que le connu ce connu doit donc être évacué et quand le vide est fait tout le reste coule de source lorsqu'elle est là cette chose plus sacrée que tout et qui est l'essence même du mouvement de la méditation la vie prend un tout autre sens l'existence cesse à tout jamais d'être superficielle quand on a cela plus rien n'a d'importance une dimension que la pensée ne peut toucher où que l'on aille aux quatre coins du globe on peut trouver trace sous des formes plus ou moins grossières ou subtiles des efforts auxquels se livre l'esprit pour découvrir l'authentiquement sacré l'authentiquement saint partout l'esprit humain se pose constamment la question de savoir s'il existe au monde quelque chose qui soit véritablement sacré divin qui ne soit pas corruptible les prêtres du monde entier ont dit depuis toujours que pour entreprendre cette quête il fallait avoir foi en ce que l'homme a nommé Dieu mais peut-on trouver la réponse et savoir si oui ou non pareille chose existe s'il faut pour cela obéir aux ordres d'une religion ou d'une croyance particulière ou bien cette notion n'est-elle que l'invention d'un esprit qui prit de panique devant le caractère mouvant fluctuant de tout ce qui l'entoure se met en quête de quelque chose qui soit permanent qui transcende le temps on ne peut faire autrement que de s'y intéresser que l'on y croit ou non parce que faute d'en faire la rencontre d'apprendre ce qu'il en est de cette chose notre existence restera à tout jamais superficielle on a beau avoir un sens moral au bon sens du terme pas au sens d'une morale forcée imposée par la société ou la culture on a beau mener une vie plutôt harmonieuse saine équilibrée dénuée de contradictions et de craintes pourtant si nous ne parvenons pas à découvrir ce que l'humanité cherche depuis toujours alors quelle que soit notre moralité notre engagement social ou notre désir de bien faire notre existence sera bien creuse avoir un vrai sens moral être véritablement vertueux c'est rester profondément enraciné dans le camp de l'ordre si l'on se sent sérieusement motivé vraiment concerné par le phénomène de l'existence sous tous ses aspects il importe de chercher par soi-même à savoir si elle existe ou non cette chose qui ne se nomme pas qui transcende le temps qui ne procède pas de la pensée ni de quelque illusion d'un esprit humain mourant d'envie de s'aventurer au-delà de l'expérience il faut apprendre ce qu'il en est de cette chose car l'existence prend alors des dimensions étonnamment profondes non seulement un sens mais une immense beauté étant désormais à l'abri du conflit et empreinte d'un sentiment d'intégrité de plénité de complétude absolue celui qui désire en savoir plus sur cette chose doit naturellement renoncer d'abord à tout ce que l'homme après l'avoir engendré lui-même qualifie de divin et donc à l'ensemble des rituels des croyances et des dogmes qui sont la clé de son conditionnement j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde et j'espère aussi que vous avez renoncé à ce genre de dérive et que ce renoncement n'est pas seulement verbal mais qu'il vient du plus profond de vous de sorte que vous soyez capable d'assumer seul votre destin sans aucune forme de dépendance d'ordre psychologique le doute est une bonne chose il ne faut pourtant pas lui laisser libre cours mais le tenir en laisse donc que l'on s'interroge certes mais sans douter de tout ce qui serait insensé si vous avez su vous interroger avec intelligence et passer au crible par vous même tous les tenants et les aboutissants de ces structures instaurées par l'homme dans le seul but de savoir s'il existe ou non un état d'immortalité où le temps n'est plus court où l'esprit ne soit plus périssable alors vous pouvez commencer à apprendre cet état jamais la pensée ne pourra le découvrir car elle se confond non seulement avec le temps et la mesure mais aussi avec tout le contenu du passé conscient ou inconscient lorsque la pensée se dit à la recherche de la réalité suprême elle peut s'en faire une image et considérer cette projection comme étant le réel authentique alors que ce n'est qu'une illusion lorsque la pensée cherche la réponse dans la pratique d'une discipline elle n'agit pas autrement que le font la plupart des saints des religions des doctrines nombre de gourous vous diront qu'il faut entraîner votre pensée la contrôler la discipliner la soumettre à des schémas qu'il vous impose tout cela afin de pouvoir finalement rencontrer la réalité authentique mais l'on voit bien que la pensée est inapte à une telle rencontre car sa nature même l'empêche d'être libre la pensée ne pourra jamais être neuve or pour découvrir ce qui ne peut en aucun cas évoquer un déjà vu déjà perçu déjà connu il faut que la pensée se taise complètement la pensée est-elle capable de se taire sans effort sans contrôle car dès qu'on la contrôle surgit un contrôleur qui n'est lui aussi qu'une invention de la pensée le contrôleur entreprend alors de contrôler ses pensées ce qui suscite un conflit or le conflit va de pair avec l'activité de la pensée l'esprit est le résultat du temps de l'évolution en lui s'est engrangé un immense savoir issu de l'accumulation d'influences d'expériences diverses qui constituent l'essence même de la pensée cet esprit est-il capable de silence d'un silence qui ne doive rien au contrôle à la discipline ni à une quelconque forme d'effort l'effort engendre forcément des distorsions si vous et moi avons au moins appris cela nous pourrons enfin fonctionner de manière saine normale équilibrée dans notre vie de tous les jours et cela se doublera du sentiment extraordinaire de s'être affranchi de la pensée mais comment va-t-il se produire cet événement que l'humanité attend depuis toujours nous savons très bien que la pensée est éphémère qu'elle peut varier se modifier s'élargir mais qu'elle ne peut en aucun cas pénétrer ce qui précisément ne relève d'aucune perception d'ordre mental si l'humanité veut à ce point savoir comment contrôler la pensée c'est parce que nous voyons très clairement que nous ne sommes capables d'écouter vraiment que lorsque nous faisons le calme et le silence dans notre esprit c'est à cette seule condition que nous avons une écoute une vision claire et lucide le cerveau l'esprit peuvent-ils être parfaitement silencieux vous êtes-vous déjà posé la question si vous l'êtes posé et que vous lui ayez trouvé une réponse celle-ci est forcément fonction de votre pensée la pensée peut-elle avoir conscience de ses propres limites et en ayant pris conscience se taire enfin si vous avez observé comment fonctionne votre propre cerveau vous aurez constaté que les cellules cérébrales sont le réceptacle du passé chaque cellule du cerveau garde en elle le souvenir du passé parce que ce souvenir donne au cerveau un profond sentiment de sécurité l'avenir n'est qu'incertitude c'est dans le passé c'est dans le savoir qu'est la certitude le cerveau c'est donc le passé et par conséquent le cerveau c'est le temps il ne peut penser qu'en termes de temps hier aujourd'hui demain l'avenir est incertain mais le passé grâce à son passage par le présent rend l'avenir moins incertain ce cerveau après des millénaires d'entraînement d'éducation de conditionnement peut-il devenir parfaitement silencieux il faut d'abord que vous compreniez le problème car lorsqu'on comprend le problème et toutes ses implications de manière lucide intelligente la réponse est alors dans le problème même et non en dehors si vous examinez bien les choses tout problème porte en lui-même sa propre solution ce n'est pas au-delà du problème qu'il faut la chercher la question est donc la suivante le cerveau l'esprit l'ensemble de cette structure organique peuvent-ils être tout à fait silencieux il existe différentes sortes de silence il y a le silence entre deux bruits entre deux phrases que l'on prononce il y a un silence il y a le silence induit celui qu'on obtient à force de discipline de contrôle dans tous ces cas le silence est stérile ce n'est pas le vrai silence mais le fruit de la pensée qui veut être silencieuse toutes ces formes de silence font toujours partie de la sphère étroite de la pensée comment l'esprit peut-il et toute la question est là être tout à fait silencieux sans motif s'il y a un motif c'est que la pensée est toujours à l'oeuvre si vous ne connaissez pas la réponse je m'en réjouis car toute cette démarche requiert une grande honnêteté pour découvrir s'il existe vraiment quelque chose qui ne fasse pas partie de la dimension dans laquelle nous vivons mais d'une dimension totalement différente il faut faire preuve d'une grande honnêteté et bannir toute forme d'illusion et donc tout désir dès lors que l'esprit a le désir de découvrir cet état il va fatalement inventer être le jouet d'une illusion se laisser happer par une vision cette vision cette expérience n'est qu'une projection du passé et si agréable si formidable soit-elle elle appartient tout de même au passé si tout cela est très clair non seulement au niveau des mots mais au niveau des faits alors la question est celle-ci l'évacuation totale du contenu de la conscience de tout ce qui la constitue est-elle possible tout le contenu interne de notre conscience ordinaire est fait de l'inconscient et du conscient autrement dit de tout ce qu'ils ont pensé tout ce qu'ils ont accumulé tout ce qu'ils ont acquis par le biais de la tradition de la culture et au travers des luttes des douleurs des souffrances et des illusions tout cela constitue ma conscience et la vôtre pour découvrir s'il existe véritablement quelque chose qui échappe à notre dimension et appartienne à une tout autre dimension il faut faire preuve d'une grande honnêteté qu'est-ce qu'une conscience privée de son contenu ce n'est que par son contenu que je connais ma conscience je suis hindou chrétien catholique communiste socialiste je suis artiste peintre scientifique philosophe je suis attaché à ma maison à ma femme à mon ami à mon chien à mes enfants les conclusions les souvenirs les images qui ont pris forme en moi au fil des ans 50 ans 100 ans ou des milliers d'années voilà le contenu ce contenu est à la fois ma conscience et la vôtre et ce champ de conscience constitue le temps car c'est le champ de la pensée de la mesure de la comparaison de l'évaluation du jugement toutes mes pensées conscientes et inconscientes sont incluses dans ce champ et tout mouvement qui s'inscrit dans ce champ fait partie du processus de la conscience et de son contenu la conscience et son contenu ne disposent donc que d'un espace très limité si nous apprenons ensemble nos découvertes ne seront pas ma propriété elles vous appartiendront lorsque vous serez libéré de tous les maîtres de tous les enseignements votre esprit apprendra vraiment alors l'énergie sera là la passion de découvrir brûlera en vous mais si vous marchez dans les pas d'un autre vous perdrez toute énergie dans ce périmètre étroit de la conscience et de son contenu le périmètre du temps l'espace est très restreint certes vous pouvez élargir cet espace en recourant à l'imagination ou à divers procédés permettant d'en repousser les limites grâce à des pensées de plus en plus subtiles de plus en plus délibérées mais tout cela reste circonscrit à l'espace limité de la conscience et du contenu qui va avec toute tentative d'aller au-delà reste toujours dans les limites du contenu lorsque vous prenez des drogues il en résulte là encore une activité de la pensée qui ne sort pas du cadre de cette conscience et alors que vous croyez avoir transcendé le champ de la conscience vous ne l'avez en fait jamais quitté car ce n'est qu'une idée ou bien c'est simplement le signe que vous avez vécu le contenu de manière plus intense que d'ordinaire cela permet ainsi d'avoir un vrai regard sur ce contenu qui est le moi l'ego la personne le soi-disant individu dans le périmètre de cette conscience si large soit-il le temps et un espace limité sont forcément toujours présents c'est pourquoi toute tentative consciente d'atteindre un objet extérieur à ce périmètre sera la porte ouverte à l'illusion la quête de vérité est une idée absurde et les maîtres ou les gourous qui vous disent que vous ne trouverez la vérité qu'en vous livrant à une pratique visant à toucher au but sans avoir à comprendre la conscience ni à en évacuer le contenu sont aussi aveugles que ceux qu'ils prétendent guider L'esprit n'est autre que son contenu Le cerveau c'est le passé et ce passé est la source grâce à laquelle la pensée fonctionne La pensée n'est jamais libre et jamais neuve ce qui soulève une question Comment le contenu de la conscience peut-il être évacué ? Pas grâce à une méthode car dès lors qu'on applique une méthode transmise par un tiers ou inventée par vous le procédé devient vite mécanique et l'on reste toujours dans le cadre du temps et de l'espace limité L'esprit peut-il se rendre compte de ses propres limites et la perception même de ses limites peut-elle les pulvériser ? Et au lieu de demander comment il faut faire pour évacuer son contenu l'esprit peut-il voir pleinement lucidement ce contenu qui constitue la conscience et percevoir tout ce processus être attentif à tout ce mouvement de la conscience de sorte que cette perception soit en même temps l'abolition de la conscience Si je vois quelque chose de faux la perception du faux est la vérité la perception même du fait que je mens est la vérité la perception même de mon envie me délivre de l'envie En d'autres termes vous ne pouvez avoir une vision claire et lucide des choses que s'il n'y a pas d'observateur L'observateur c'est le passé l'image la conclusion l'opinion le jugement L'esprit est-il donc capable sans aucun effort particulier de porter sur son propre contenu un regard lucide de voir les limites et le manque d'espace dont il souffre de voir que la conscience et son contenu sont par leur nature même tributaires du temps Êtes-vous capable de voir cela ? Vous ne pourrez avoir une vision d'ensemble du contenu inconscient comme du contenu conscient que si vous regardez en silence que si l'observateur se tait complètement Cela signifie que l'attention est indispensable et c'est dans cette attention qu'est l'énergie alors que si vous vous efforcez d'être attentif cet effort n'est que de l'énergie gâchée Lorsqu'on essaie de contrôler les choses c'est de l'énergie gâchée qui dit contrôle dit conformisme comparaison refoulement là encore c'est de l'énergie gâchée En même temps que la perception authentique surgit l'attention c'est-à-dire l'énergie totale et là pas un seul atome d'énergie ne se perd Lorsqu'on met l'énergie voulue à examiner l'ensemble de ce contenu conscient et inconscient l'esprit est alors vide et ce n'est pas une illusion de ma part Ce n'est ni mon interprétation de la situation ni une conclusion que j'en aurais tirée Si j'ai une conclusion si je pense que ce que je dis est exact dans ce cas je suis dans l'illusion Sachant cela je préférerais ne rien dire de peur d'agir en imposteur Vous n'avez pas besoin de moi pour voir que mes constatations relèvent de la logique et du bon sens Il vous suffit pour cela d'écouter d'être attentif d'avoir vraiment envie de savoir Comment est-il possible à notre inconscient et à son contenu de se dévoiler jusque dans leurs replis les plus secrets Examinez d'abord la question Cela nous permettra d'avancer De même que nous divisons toute chose dans la vie nous avons divisé la conscience en deux zones le conscient et l'inconscient Cette division cette fragmentation est voulue par notre culture par notre éducation L'inconscient a des mobiles un héritage racial une expérience qui lui sont propres Peut-on exposer tout cela à la lumière de l'intelligence à la lumière de la perception ? Si vous posez cette question Est-ce en tant qu'investigateur prêt à décortiquer ce contenu et par conséquent prêt à susciter des divisions des contradictions des souffrances ? Ou bien posez-vous cette question en ignorant tout de la réponse ? Cette distinction est capitale Si vous posez honnêtement sérieusement la question de savoir comment mettre au jour toutes ces structures occultes de la conscience en ignorant la réponse dans ce cas vous allez apprendre quelque chose Mais si vous avez déjà une opinion des conclusions toutes faites alors vous abordez la question avec un esprit qui sait déjà concocter une réponse ou a déjà conclu qu'il n'y en avait pas La connaissance que vous avez de la réponse ne vient pas directement de vous Vous la tenez de quelques philosophes psychologues ou psychanalystes Ce qui est en jeu c'est ce qu'ils savent eux C'est votre interprétation de ce savoir et vos efforts pour comprendre ceux qui le détiennent On est bien loin des faits Mais quel est le sort réservé à l'esprit qui dit je ne sais pas Ce qui est la vérité et l'honnêteté même Lorsque vous dites je ne sais pas Le contenu de la conscience n'a absolument plus aucune importance car votre esprit jouit alors de toute sa fraîcheur C'est un esprit neuf que celui qui dit je ne sais pas Donc lorsque vous dites cela pas seulement pour jouer avec les mots mais en toute honnêteté et en pesant bien vos mots l'état d'ignorance dans lequel se trouve l'esprit fait qu'il est vidé de sa conscience vidé de son contenu qui n'était autre que ce savoir Est-ce que vous saisissez ? Un esprit qui en aucun cas n'affirme qu'il sait est toujours neuf vivant actif Il est libre sans port d'attache Mais si l'escale se prolonge alors l'esprit privé de liberté se met à bouillonner d'opinions de conclusions de velléité de divisions Voici donc ce qu'est la méditation Elle consiste à percevoir la vérité à chaque seconde et pas en ultime analyse à démêler le vrai du faux à chaque instant Percevoir qu'il est vrai de dire que la conscience et son contenu ne font qu'un c'est cela la vérité Voir la vérité du fait que je ne sais pas quelle attitude adopter face à tout cela telle est la vérité qui n'a rien à voir avec le savoir Par conséquent le fait de ne rien savoir est un état vide de tout contenu C'est extrêmement simple Vous pouvez refuser l'évidence et préférer des solutions astucieuses compliquées à inventer de toute pièce Vous refusez de voir ce qui est pourtant extraordinairement simple et donc extraordinairement beau L'esprit c'est-à-dire le cerveau est-il capable de voir clairement ses limites les limites du temps l'asservissement au temps et les limites de l'espace Tant que l'on vit dans le cadre étroit de cet espace limité et sous l'emprise de ce mouvement du temps la souffrance l'alternance d'espoir et de désespoir et toute l'angoisse que cela suscite dans notre psyché sont inévitables Lorsque l'esprit a perçu cette vérité que devient le temps ? Y a-t-il alors une nouvelle dimension que la pensée ne peut ni toucher ni décrire ? Comme nous l'avons dit la pensée c'est la mesure c'est donc aussi le temps Nous vivons selon des critères de mesure Toutes nos structures mentales se fondent sur la mesure c'est-à-dire la comparaison Et la pensée en tant que mesure voudrait transcender ses propres limites pour découvrir par ses propres moyens s'il existe quelque chose de non-mesurable La vérité authentique consiste à voir la fausseté d'un tel raisonnement La vérité consiste à voir le faux et le faux c'est quand la pensée cherche ce qui n'est pas mesurable qui ne procède pas du temps et n'appartient pas à l'espace qui abrite le contenu de la conscience Lorsque vous posez toutes ces questions et que vous vous interrogez alors vous apprenez en chemin alors votre esprit et votre cerveau deviennent extraordinairement silencieux Discipline Maître Gourou Système Vous n'avez pas besoin de cela pour faire taire votre esprit Il existe différents types de méditation dans le monde de nos jours L'homme est trop avide trop pressé de faire l'expérience d'une chose dont il ignore tout La mode est actuellement au yoga venu d'Orient et censée apporter à tous santé bonheur jeunesse censée aider les gens à rencontrer Dieu Bref le yoga est en ce moment la panacée Les sciences occultes ont également le vent en poupe ces temps-ci C'est si excitant Pour l'esprit qui est en quête de vérité qui s'efforce de comprendre la vie dans sa globalité qui voit le faux pour ce qu'il est et la vérité au sein même du faux tous ces phénomènes occultes sont assez évidents et un tel esprit restera à distance de tout cela Quelle importance que je lise dans vos pensées ou vous dans les miennes que je vois des anges et des fées ou que j'ai des visions aucune importance vraiment Nous avons soif de mystère et nous ne voyons pas l'immense mystère de la vie de cet amour de la vie Cela nous ne le voyons pas Nous nous épuisons donc en futilité sans importance Mais quand on a renoncé à tout cela reste la question clé Existe-t-il une chose qui soit au-delà de toute description ? Si on la décrit la description n'est pas la chose décrite Existe-t-il une chose qui ne procède pas du temps mais qui soit un espace sans frontières un espace immense illimité Lorsque votre espace est trop étriqué cela vous rend méchant Quand il n'y a plus du tout d'espace vous devenez violent vous avez envie de tout casser L'espace vous en avez besoin mais l'esprit la pensée sont incapables de vous l'offrir Il faut d'abord que la pensée se taise pour que soit cet espace qui n'a pas de frontières Et seul un esprit tout à fait silencieux sait ou plutôt sent si elle existe ou non cette chose qui est au-delà de toute mesure Seule cette chose est sacrée contrairement aux images aux rituels aux sauveurs aux gourous aux visions qui eux ne le sont point Seule cette chose est sacrée et si l'esprit il l'a rencontré sans l'avoir demandé c'est parce qu'il est vide absolument vide Et seul ce qui a cette vacuité peut être le théâtre d'un avènement nouveau